Normalement ça pleure, pardon, je t'entends, t'inquiète. En tout cas, j'ai pas d'erreur, tu vois ce que je veux dire. Par contre, j'ai un... Thierry, t'as du son dans le master. Je te demande si tu vois du son rentrer. Moi, j'ai une... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 lutter contre les abus. Le système était devenu un réel mécanisme d'évasion fiscale pour certains secteurs. J'ai cependant veillé à ce que tout d'abord les journalistes puissent continuer à bénéficier de la fiscalité favorable sur le droit d'auteur et que d'autre part, la part la plus importante des revenus générés par les articles de presse soit des revenus du travail avec la protection sociale qui en découle. Le Parlement a également voté cette semaine la transposition de la directive européenne lanceur d'alerte. Cette loi fixe un cadre législatif clair et bien nécessaire quant aux conditions dans lesquelles une personne peut réaliser une divulgation publique qui généralement a lieu par voie de presse. La loi permet en protégeant mieux les lanceurs d'alerte de prévenir de futurs scandales ou du moins de les exposer plus tôt. Avec un tel dispositif, des scandales comme ceux de l'entreprise 3M, des oeufs au fipronil ou de publifine auraient sans doute pu être mis à jour plus rapidement et ne pas atteindre une telle ampleur. Je ne me suis pas contenté de proposer une transposition minimale de la directive. J'ai veillé à ce que la fraude sociale et fiscale entrent dans le champ de la protection par exemple, à ce que tous les lanceurs d'alerte de bonne foi soient protégés ou à ce que l'anonymat des lanceurs d'alerte puisse être préservé. Cette transposition va donc renforcer la protection des sources des journalistes et par là même renforcer le journalisme d'investigation. Je voudrais enfin évoquer une autre directive européenne, concernant cette fois le droit voisin. Pour remédier au trop faible partage des revenus générés par les articles de presse au profit des géants du net, la directive DSM, Digital Single Market, crée un droit voisin au profit des éditeurs de presse. Ce mécanisme assure que la rémunération de l'utilisation des articles de presse en ligne soit reversée pour partie aux journalistes par les éditeurs de presse. La directive prévoit que les journalistes bénéficient d'un pouvoir de négociation et d'une gestion collective pour la part appropriée qui leur revient. Voilà les quatre dossiers parmi d'autres qu'il me semblait essentiel de pouvoir souligner aujourd'hui avec vous. Je remercie chaleureusement les organisateurs pour ces deux jours d'assises et vous souhaite le meilleur pour la suite. Excellente journée, excellent travail. Merci à Pierre-Yves de Marne pour ce message. J'en profite pour dire que dans ce débat sur la législation commune qui forge notre métier et conditionne son exercice, nous aurons demain la présence de Vera Jourova, présence importante puisqu'elle vient de représenter le média Freedom Act qui est un sujet majeur qui est maintenant sur la table des négociations pour les journalistes des 27 pays de l'Union. Je vais maintenant demander à notre consoeur Maya Séver de bien vouloir nous rejoindre. Maya Séver est consoeur croate, elle est depuis quelques mois la nouvelle présidente de la Fédération européenne des journalistes qui est pleinement impliquée dans la préparation de cette première édition aux côtés de la FIJ. Je l'en remercie. A toi Maya. Thank you. Sorry, I will speak English. My English is not so good but French is. So I'm sorry, I apologize. I hope that you will understand me. My name is Maya Séver. I come from Croatia. I'm journalist, ordinary journalist in public media service, reporter. I'm also president of the trade union of Croatian journalist, but as you heard, I'm president of the European Federation of Journalists. Well, being a journalist in Europe today, where do I start? A few days ago, I spoke with a young, smart woman who had dreamed of being a journalist. Then, after finishing her studies, she started working as a journalist in a newsroom. Just after a few articles, the insults, attacks, threats started. After ordinary texts about everyday problems, the editor did not protect her. On the contrary, he directed the attacks at her. She did not receive any support. She was left alone. As a trade unionist, I heard many similar stories every day, after which young people, I see here a lot of young people and journalists, and they decided to continue their careers in some other professions. And those people dreamed of being a journalist for the same reason as as I did, as we did, many years ago. We believe in the importance and value of journalism as a public good. No one started career as a journalist to get rich. We are journalists because we believe in truth and justice. But being a journalist in Europe today, or anywhere else, is getting harder and harder. In recent years, unfortunately, attacks and threats have increased so much that the issue of security and protection of journalists has become one of the priorities of the work of our journalist organizations. The Media Freedom Rapid Response platform, which EFJ is part of, recorded more than 400 causes of attacks on journalists on European level and candidate countries. In the first half of this year, the increase is constant. Just as constant is decline in trust in traditional institutions, including media. Journalism is no longer perceived by many as a vital public good. All through global crises such as the war in Ukraine and pandemic have lead to peak the news consumption, interest is no longer so stable, even in liberal democracies. According to the Reuters Institute report, this rise of mistrust in particularly pronounced in governments legally in Central and Eastern Europe, where oligarchs close to ruling party control much of the media, where governments regularly withdraw advertising from publications they don't like. And let's add to that political pressure, non-transparent media ownership, poor working conditions for media workers, weak protections of worker rights, weak protections of author's rights, threats, pressure with slap lawsuits, lack of fund for journalism. And that is a part of the answer on the question, what is it like to be a journalist in Europe? But that is why it's so important that we are all here today, working together, strengthen solidarity, defend quality professional journalism. Many of our colleagues have become war reporters overnight. And the lives of colleagues in Ukraine are in danger every day. Many have lost their lives and or disappeared. Overnight, our work turned into fundraising for helmets and bullet profits and attempt to train colleagues going to war zones, but also for further fight for ethical standards and independent quality journalism. There is no European country where journalists are not exposed to attacks and their safety is not threatened. Likewise, there is no European country where journalists are not under attack of slap lawsuits. The joint pressure of many journalistic organizations contributed to European Commission proposing a directive and recommendation on slap. And when I talk with my, with our colleagues about the problems, most of them say that the hardest problem is the pressure of lawsuits. It is shortest path to self-censorship or censorship. So I also urge you to get involved and demand for implementation of European directive and recommendation about slap on the national level. It's very important. Slap suits will not disappear by themselves. People who raise malicious claims to restrict freedom of expression by intimidating and discouraging journalists for publishing information of public interest will not one day say, oh, okay, it's not okay, it's not fair. They do it because they can. They want to destroy free journalism. That's why we must fight together to ensure the legal framework to stop slap, change the national legislation to prevent abuse of the judiciary and restricting media freedom. I believe also that European Media Freedom Act is an important step. In my daily work, I often witness attempts by governments to interfere with media, undermining their independence. We read about those attempts and problems in most media environments in Europe year after year in report rule of law, which is why we welcome the regulation proposal as another attempt for the media to resist political pressure and release pressure from advertisers. Current threats to media freedom and pluralism combined with the rise of disinformation showed that European Commission was right when it proposed the law on media freedom. Journalism is a public good. And when the free market can no longer sustain quality journalism, the state must ensure the survival of journalism. But if European Media Freedom Act wants to become effective in the fight to guarantee media pluralism, protect the rights of journalists, their labor rights, ensure editorial independence from the influence of commercial and political interests, it should step up its efforts to increase transparency of media ownership with clear rules instead of soft legal recommendation. Introduce rules that regulate all financial relations between the state and the media and remove the limitation of transparency of state advertising for more than 1 million inhabitants. It has to guarantee the independence on national regulators as well as independence of the European Media Service Committee. and measures against surveillance of journalists should be expanded. A general guarantee for the protection of sources should be provided. The European Media Freedom Act is a great idea, but we expect improvements and we need to work together again to convince our national governments and European institutions to improve the law. But this act is also just a document. Hopefully one day it will become important for all of us, for all journalists in Europe. But even before that document of good ideas and good wishes, it is important that we cooperate, help each other in solidarity and defend and build journalism as a public good. Because being a journalist in Europe is wonderful. The most beautiful job in the world. Journalists are guardian of democracy at service of citizens and service of public interest, not political authorities or advisors. Our task is to defend free and independent journalists so that young colleagues from the beginning of this story doesn't have to look for work somewhere else. Thanks. Thanks a lot. Merci beaucoup, Maya, de nous avoir donné la feuille de route de nos travaux. C'est très important pour nous que la FEJ, que les organisations syndicales européennes et internationales soient parties prenantes de cette première édition. Maintenant, nous allons écouter une petite pastille sonore encore et visuelle. Nous espérions, il y a quelques semaines encore, l'avoir présentement parmi nous. Dimitri Muratov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, co-pris Nobel de la paix, vous le savez, pour ce travail incroyablement courageux que fait Novaya Gazeta au sein de la Russie aujourd'hui pour faire vivre un journalisme indépendant et crédible. Dimitri, qui a d'ailleurs reçu le grand prix du journalisme Michel Léridon des Assises du journalisme de Tours l'année dernière et qui, là aussi, n'avait pas pu venir le récupérer pour des raisons de sécurité. Mais Dimitri Muratov a tenu nous envoyer un message. Je précise que la qualité sonore n'est pas exceptionnelle. Nous demandons de tendre l'oreille. ... ... ... ... ... ... ... C'est votre premier, mais déjà un grand férum, le nom de l'incidence de la solidarité avec l'antivoyenne. Votre férum, vous le savez, vous vous dites, comment vous avez eu l'histoire de l'histoire de l'économie de l'avenir, vous avez eu l'impression de l'avis et de l'économie de l'esprit de la présidente de la République ? Михаил Горбачев, quand même, a fait un changement, c'est un changement, 30 ans de vie, sans un danger. C'est un changement, c'est un changement, c'est un changement, c'est un changement. ... … Le cas de l'Ukraine a fait des milliers de personnes qui ont été déçus et de la mort. Mais il y a plus de 14 millions de personnes. Vous savez, il y a plus de nombre de personnes qui ont été déçus. Les gens qui ont été déçus. presque 6 millions d'enfants qui restent sans ses enfants sans ses enfants sans sauvage sans sauvage les pluss les pluss les pluss les pluss les pluss que l'autocratie c'est normal конечно права человека нарушаются но зато цены на газ и нефть вполне стабильны сколько раз я слышал как различные политики и российские и европейские упрекали Анну Политковскую что она излишне сгущает краски когда пишет когда пишет о войне о чеченской войне мы пришли к этому когда мы позволили пропаганде каннибализировать журналистику когда мы позволили и в России в первую очередь пропаганде использовать доверие людей для того чтобы заразить их мозги пропаганда это разновидность ковида в России кстати говоря она привела к расколу поколений если большинство молодых людей не поддерживает военные действия России против Украины то большинство людей старшего поколения не поддерживает они привыкли верить телевизору они привыкли верить государством у слова все телевидение в Российской Федерации государственное и пропаганда стала для них новой религией теперь в углу вместо иконы стоит экран но у меня еще сохраняется надежда на смысл нашей профессии на то что высокие стандарты наши журналисты сумеют остановить нападение пропаганды спасибо что и для этого вы сегодня вы сегодня вы сегодня здесь тут неподалеку в Гааке сейчас идет суд идеологии радио Руанда которая называлась «Тысяча холмов» звать его Фелисьень Кабуга он скрывался неподалеку под Парижем четверть века даже чуть больше его радио организовало геноцид народа Туци научно доказано там где радио было слышно хорошо оно подкрикало людей к убийствам они шли убивать своих соседей а там где радиоволны принимались слабее там жители не шли истреблять своих соседей или шли истреблять их намного реже нам нужны уроки этого процесса мы должны освещать его со всем вниманием может быть этот процесс один из самых важных для человечества пропаганда всегда нуждалась в монополии в конкурентной среде она не победит именно поэтому например у меня на родине закрыто почти 300 медиа которые не зависели от государственной власти многие журналисты вынуждены покинуть Россию я благодарен я благодарен в этом году в этом году это знак солидарности и поддержки со всеми журналистами которым трудно что ваша премия была причина закрыта говорят что во время войны первые всегда погибает правда давайте уже проверим это очень эмовно и очень важно для нас это сообщение Дмитрий Муратов потому что мы привыкли сказать уже несколько месяцев что война находится в руках и в сердце Европе и в этой первой эшке из-за европейной не могла не было удовлетворить этот рейт рейт на войну на войну и в этой позиции тоже мы пригласим à être nombreux à la soirée spéciale que nous organisons avec l'IEX et Reporters sans frontières sur cette guerre en Ukraine avec des journalistes ukrainiens qui seront présents. J'en profite d'ailleurs pour saluer la dizaine de concerts d'Ukraine qui sont venus de leur propre chef, si j'ose dire, nous rejoindre. Je les salue et tiens à leur dire notre solidarité, notre émotion. C'est extrêmement important et que ce moment d'échange puisse permettre de trouver des solidarités entre nous. Et donc ce soir, je vous propose d'être nombreux pour venir écouter, venir écouter également les concerts et les confrères qui couvrent cette guerre et au risque de leur vie, mais aussi surtout au prix d'une forme de vérité, comme le disait Dimitri Moratov. Pour clore cette séance d'ouverture, je vais donner la parole à Jean-Marie Cavada, ici présent, qui a bien voulu être le président d'honneur de cette première édition. Alors il y avait une forme d'évidence pour nous à proposer à Jean-Marie cette présidence d'honneur parce que, outre son parcours professionnel impressionnant, il n'y a peu de médias qui l'est dirigé en France. J'ai eu la chance d'être un de ses modestes journalistes quand il prédit des Radio France. Il a aussi voulu passer de l'autre côté de la barrière pour poursuivre ses combats puisqu'il a le journalisme et l'Europe chevillés dans l'âme. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours perçu et qu'il a poursuivi. Et d'un côté comme de l'autre, du côté du Parlement européen, comme derrière les micros et les antennes, sa croyance en l'absolue nécessité d'un continent européen pacifié et démocratique. Donc c'était pour nous une évidence que Jean-Marie soit le président de cette première édition. Si tu veux bien prendre la parole, cher Jean-Marie, cher président. Réservez vos applaudissements, je pourrais y prendre goût. Je veux vous saluer et ça n'est pas une clause de style avec une formule assez simple. C'est vraiment un honneur pour moi que tu m'aies invité, cher Jérôme, à venir vous rencontrer, vous voir. J'aurais voulu passer les deux journées en votre compagnie, mais malheureusement, le décès d'un ami très proche en France me rappelle demain matin à Paris pour les funérailles de cet homme qui était un homme de médias, dont je cite d'ailleurs le nom. Il s'agissait de M. Pascal Joseph, qui a été longtemps un des penseurs et un des pourveilleurs éclairés de programmes de télévision en France et qui ensuite a poursuivi des recherches pour aider ces métiers que sont ceux des programmes en général et du journalisme en particulier. Quand je dis que c'est un honneur, ça n'est pas une formule. Quand j'étais au Parlement européen, où j'ai présidé, et je dois vous dire d'où je vous parle, la Commission des libertés civiles, d'abord, puis les affaires culturelles, puis la Commission des affaires juridiques, mon métier de législateur était d'essayer de trouver un cadre qui élargisse le fonctionnement de la liberté et de la sécurité des médias et de leurs acteurs, c'est-à-dire essentiellement, en effet, des journalistes. Vous ne serez donc pas surpris de la vigueur que je pourrais éventuellement avoir devant vous tout à l'heure si je suis assez réveillé pour être pertinent. En disant ceci, c'est que je me suis attablé à plusieurs lois qui ont été d'ailleurs assez largement signalées par M. Raskin tout à l'heure. Je veux vous remercier d'être votre hôte aujourd'hui, vous et vos équipes, et toi et tes équipes, Jérôme, notamment les lanceurs d'alerte dont je me suis beaucoup occupé, et puis le RGPD que vous connaissez, c'est-à-dire le Règlement général de la protection des données pour éviter les atteintes des grands monopoles internationaux, américains pour l'instant et un peu chinois, contre nos propres libertés, et puis surtout la loi droit d'auteur et droit voisin dont on parle beaucoup et dont j'étais d'abord l'instigateur malheureux puisque le premier vote en 2018, je l'ai perdu. Au printemps 2018, j'ai dû négocier et céder un peu de terrain pour avoir une majorité. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Et je l'ai gagné quatre mois plus tard, et c'est la fameuse loi droit d'auteur, droit voisin que vous connaissez. Quand je dis que c'est un honneur, c'est aussi pour une raison un peu plus précise. J'aurais aimé, à l'époque où je me battais quelques confrères et moi-même au Parlement pour pouvoir trouver une organisation apparemment aussi rassemblée qui couvre donc l'essentiel du territoire européen déjà, en face ou à côté de moi, pour pouvoir prendre leur avis, leur demander de nous aider parce qu'un législateur, il ne peut rien si les organisations professionnelles qui sont censées bénéficier de leurs travaux ne remuent pas l'opinion. Et permettez-moi de faire de ce point de vue-là une critique qui ne peut être qu'amicale, mais qui quand même doit être faite, si je veux être honnête avec vous, c'est que pendant très longtemps, la presse européenne n'a pas vu toute l'importance du droit voisin. Et qu'est-ce que c'est que le droit voisin ? C'est une chose assez simple. C'est une loi qui vous donne un recours devant la justice. Vous, les gens de presse, c'est-à-dire éditeurs d'abord, dont c'est le métier et la responsabilité, que de veiller à leurs propres ressources et à la pérennité de ressources financières. Pour aller prendre dans le partage des bénéfices engrangés par les réseaux sociaux, l'argent qu'ils vous doivent, puisque c'est vous qui produisez l'information, il n'y a pas un journaliste dans les réseaux sociaux. Il n'y en a pas un. Or, le journalisme, c'est quoi ? C'est le seul métier qui puisse garantir la réalité, l'authenticité, et comme l'a dit Mme Maïa-Sévère tout à l'heure, la vérité de l'information. Le reste, c'est souvent de l'opinion, ce qui n'est pas négligeable, bien entendu, mais c'est hélas aussi beaucoup la poubelle des opinions de colère, du négationnisme et de tout le reste, telles que nous les voyons sur les réseaux sociaux. Et c'est à ça que j'ai voulu, par cette loi, m'attaquer. Vous donner un instrument juridique aux éditeurs de presse, et par base de conséquences, par la voie de la négociation à l'intérieur des entreprises ou des organisations, à vous, les journalistes, d'avoir des recettes que l'on vous doit, puisque produire de l'information, ça coûte de l'argent, s'en servir pour gagner de l'argent, ça, c'est ce que font les réseaux sociaux. C'est pourquoi, d'ailleurs, le partage de cette recette s'impose. Et j'aurais bien voulu avoir la force que vous semblez déjà représenter pour pouvoir être aidé d'une autre manière. La presse européenne en général, française en particulier, ne se sert pas de son propre média pour expliquer à l'opinion de Vantier, les pourtant redevables, quelle est toute l'importance de pouvoir gagner les combats contre les réseaux sociaux abusifs. Ils ne le sont pas tous, pas tous de la même manière, mais la justice de la répartition de la richesse que ces réseaux gagnent, à partir de votre travail, mal payés souvent, parfois pas payés du tout, n'est pas encore là, malgré cette loi. J'observe qu'en Europe, il y a à peine une vingtaine de pays qui, trois ans après cette loi, qui date du printemps 2019, trois ans après, l'ont transposée. C'est dire si vous devez secouer le cocotier pour que les gouvernements fassent leur métier, nous leur avons donné un cadre européen pour protéger économiquement vos entreprises et vous-même, par conséquent, qui en êtes les bénéficiaires. Et pour beaucoup de gouvernements, on ne peut pas dire qu'ils se précipient. Le gouvernement français, et nous n'y sommes pas pour rien, a transposé, en effet, trois mois plus tard, cette loi. Mais son application, c'est une autre paire de manches. En France, nous avons dû aller devant les tribunaux, devant les autorités de la concurrence, obtenir de l'autorité française de la concurrence pour ne parler que de mon pays, une sanction assez exemplaire contre Google, par exemple, qui n'avait pas accepté de négocier, qui n'avait pas ouvert le moindre dossier de négociation. La sanction fut de 500 millions d'euros. Ça va vous paraître une somme importante. J'aurais souhaité que l'on aille beaucoup plus loin, car je sais que pour ces gens, il n'y a que l'argent qui soit le moteur raisonnable d'une négociation. Aussi longtemps que tout ça ne sera pas appliqué avec une fermeté, aussi longtemps que les États ne se proposeront pas, comme l'a insinué tout à l'heure votre interlocuteur, le vice-premier ministre belge, je crois, c'est ça, avec qui, M. Raskin, je vais prendre contact pour parler un peu de la situation de la presse belge, précisément, par rapport à cette loi. Aussi longtemps que les gouvernements ne seront pas les gendarmes de la loi que ces législateurs ont produite, alors la justice économique ne sera pas rendue. En réalité, il faut savoir que les négociations qui sont engagées et qui ont produit déjà quelques accords sont des accords tellement à minima qu'il me semble qu'il manque souvent un zéro à la somme du chèque qui est donné aux entreprises de presse. C'est une prédation exceptionnelle, j'ai eu l'occasion de le dire, peut-être avec un peu trop de fermeté, mais il n'y en a jamais trop devant ces monopoles. Et j'ai eu l'occasion de le dire, notamment à vos confrères belges du soir, en début de semaine, il est tout à fait nécessaire que le rapport de force soit rééquilibré. Bien sûr, en nous battant contre ça, ce serait ridicule, nous ne voulons pas la mort du digital ni du numérique, ce serait tout à fait absurde, d'autant plus que c'est sans doute d'un certain point de vue qu'on se sera bien maîtrisé et équilibré en progrès. Ce que nous voulons, c'est la mort des monopoles. Le sénateur Sherman, sénateur américain d'il y a un peu plus d'un siècle, a dit une chose implacable qui est d'une modernité qui n'a pas pris une seule ride. Les monopoles sont les ennemis de la démocratie. Or, ce sont des monopoles qui insidieusement, aujourd'hui, combattent votre métier, qui fut aussi pendant très, très longtemps, dans le mien. Journaliste un jour, journaliste toujours, vous le savez bien. Ces monopoles-là, aujourd'hui, ont atteint une telle puissance financière qu'ils attaquent la liberté privée. C'est pourquoi nous avons fait ce texte européen qu'on appelle le Règlement général de la protection des données qui a inspiré, d'ailleurs, un certain nombre de pays, notamment l'Australie, aujourd'hui le Canada, et, depuis 15 jours, la Californie, l'État de Californie. C'est aussi des monopoles qui attaquent les institutions parce qu'elles se croient au-dessus, parce que, d'ailleurs, ce sont des libertariens qui ne se soucient pas des organisations et qui veulent essayer d'avoir un lien direct avec la société civile, les membres de la société. Et puis, ce sont des monopoles qui attaquent les institutions. Par exemple, elles ne payent pas d'impôts dans leur juste prix. Par exemple, ils se sont enrichis dans un métier, mais en ont avalé beaucoup d'autres. On parle du commerce pour parler, par exemple, d'Amazon, du commerce à distribuer, de la librairie, puis ensuite tous les secteurs du commerce, et maintenant, ne voilà-t-il pas qu'ils rentrent dans l'assurance ? Ou bien, si je prends d'autres compagnies monopolistiques, au départ, ils sont des messageries ou bien des moteurs de recherche, et maintenant, ne voilà-t-il pas que nous les trouvons dans la biotechnologie et dans l'intelligence artificielle ? Je ne veux pas être le smartphone de mon smartphone. Je veux que ces choses-là ne soient que des instruments réduits à l'état d'utilisation d'instruments de l'humanité. Et vous êtes là au cœur d'un métier absolument essentiel pour deux raisons. Il est en transformation. Les entreprises de presse en Europe ont souvent beaucoup tardé à se transformer vers le numérique, d'où évidemment le poids des monopoles américains et chinois sur le continent européen qui est un marché que tout le monde en vit. Pour ce marché, tous les monopoles ont les yeux de Chimène. Il y a de l'argent en Europe. Il y a une deuxième chose, c'est que vous êtes au cœur d'un métier essentiel parce que, que ce soit par la guerre, que ce soit par l'argent, que ce soit par le flot des protestations qui, au fond, sont des colères ou des incrédulités dont Twitter s'est fait une spécialité. on verra ce que le brillant Elon Musk en fera. Pour l'instant, il est en train de se ruiner, ce qui ne me fera pas pleurer de toute façon. Eh bien, vous êtes aujourd'hui au cœur d'un renouveau du journalisme. Je sais que, souvent, beaucoup de gens pensent que le journalisme va mourir et que n'importe qui, de n'importe quel bout du monde, va pouvoir dire n'importe quoi sur les réseaux et que ceci serve d'information. Le journalisme, c'est comme la médecine. Si je suis malade, je ne vais pas voir un garagiste. Si je veux m'informer, je ne peux faire confiance qu'aux journalistes dont c'est le métier, la formation et, je dirais, l'exposition, souvent, personnelle, comme on le voit maintenant dans la guerre européenne, qui donne lieu à un déferlement de propagande. Ce que je veux vous dire, là, c'est que c'est un virage. Et puis, il y a une deuxième menace. C'est que les réseaux sociaux, s'ils ne rentrent pas dans des catégories normales, s'ils ne rentrent pas dans le respect de la charte des droits fondamentaux qui gouverne notre bien commun en Europe, qui est au fond notre constitution européenne. Alors, ils éroderont petit à petit la démocratie comme ils ont réussi à le faire aux Etats-Unis. Et vous l'avez vu, vous avez en mémoire ce que fut le 6 janvier 2021, par exemple, avec l'attaque du Capitole. Qui aurait imaginé qu'un jour, les Etats-Unis auraient été l'objet d'un coup d'État froid ? Eh bien, vous voyez, le pire est parfois à nos portes et les vigilants du pire, c'est vous. C'est la raison pour laquelle je vous prends et j'ai voulu aider les entreprises et les métiers parce que ce sont en réalité les seuls véritables défenseurs de notre bien démocratique commun que nous appelons la charte des droits fondamentaux. Je sais qu'il arrive tout un tas de réglementations. Ici, il n'est pas le lieu de vous le faire subir. Certaines ont beaucoup d'intérêts, d'autres sont un peu plus modérées. De toute façon, les lois ne valent que par ceux qui les appliquent et par la manière dont ils les appliquent et je sais vraiment de quoi je parle. Je veux vous remercier vraiment de m'avoir invité ici. Je veux surtout vous féliciter pour ce premier grand rassemblement. Je vous le répète que je ne quitterai pas si tu veux bien d'une manière ou d'une autre dont vous en jugerez mais surtout parce qu'il est nécessaire aujourd'hui que vous preniez votre plume si je puis dire pour expliquer à l'opinion les dangers qu'encourent non seulement votre métier mais leur information, leur bien démocratique, leur liberté personnelle et pour tout dire l'éducation qui arrive avec. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci cher Jean-Marie, merci président. Là aussi, comme Maya Séver, tu as donné un peu la feuille de route. On te réentendra cet après-midi dans le débat sur les modèles économiques qui garantissent la qualité de l'information au débat essentiel. Donc une dizaine de rendez-vous qui vous attendent pendant ces deux jours ici dans cette salle. Les débats principaux sur la diversité nécessaire de nos rédactions, sur la question du genre, sur l'urgence climatique qu'on ne saurait oublier parmi nos préoccupations premières et les responsabilités journalistiques qui accompagnent le traitement de cette urgence climatique. Je ne vais pas refaire ici tout le programme mais puis aussi les ateliers, les ateliers, les formations proposées par tous nos partenaires. Je vous invite à regarder ça attentivement. C'est dans la salle BV2 si ma mémoire est bonne où vous allez pouvoir dès maintenant aussi vous rendre. Un petit mot encore avant que de donner la parole à Nordin Abili qui va ouvrir le débat principal avec cette question qui va finalement nous servir de fil conducteur. Est-ce qu'il y a un modèle de journalisme européen, un modèle de journalisme en Europe ? Pour dire que c'est une aventure collective comme je l'ai rappelé, que Tours, que Tunis, que Bruxelles, c'est une aventure collective au-delà de ce partenariat avec l'IEX. Merci à tous les médias qui l'accompagnent. Je vois ici Marco Nassivera, Arte, la chaîne européenne par excellence qui nous accompagne, TV50, bien d'autres, toutes les organisations, toutes les organisations syndicales, mais aussi les équipes qui ont bossé pour que ce rendez-vous soit possible. Les équipes de l'IEX qu'on a sans doute beaucoup importunées alors qu'ils ont mis d'autres choses à faire pour préparer cette édition et puis aussi les équipes de journalisme et citoyenneté avec un petit mot particulier, elle ne m'en voudra pas, à Clotilde Lecoz qui est ici en train de s'agiter avec sa veste rouge et qui était notre grande horlogère en tant que responsable du développement international et qui était votre interlocutrice pour beaucoup. Donc, bonnes assises, merci à vous et puis on se contacte au fur et à mesure des débats et à toi Nordine si tu veux bien de prendre la parole pour faire venir tes invités. Merci beaucoup, merci Jérôme Bouvier pour cette présentation, merci à toutes et à tous d'être là. Juste peut-être un petit mot pour les étudiants de la newsroom, effectivement vous pouvez repartir si vous le souhaitez sauf si vous êtes prévus pour couvrir cette première table ronde. donc on va tout de suite démarrer puisque nous sommes déjà en retard mais vous le savez lorsqu'on organise des événements comme ça il y a toujours du retard donc on va essayer de faire en sorte de rattraper évidemment quelques minutes pour grappiller d'ici et là quelques instants pour pouvoir tenir malgré tout ce programme qui est un programme assez riche. Donc j'appelle tout de suite si vous voulez bien pour le premier panel qui porte ce titre existe-t-il un modèle européen du journalisme j'appelle tout de suite madame Thérésa Kuchelaire Bienvenue entre Conrad Blayer Simon Richard Fletcher et Marco Nassivera Vous pouvez vous installer s'il vous plaît je ne sais pas si vous avez pris vos casques voilà voilà tout le monde est là on va commencer si vous voulez bien par un petit tour de table d'abord pour vous présenter avec beaucoup plus de précision et puis ensuite on enchaînera donc avec les avec les questions réponses on commence tout de suite par vous madame Thérésa Kuchelaire merci beaucoup d'être là vous représentez ici la Suède on l'a dit puisque l'une des ambitions de ces premières assises c'est évidemment d'avoir au moins un représentant d'un des 27 pays membres de l'Union Européenne c'était une exigence une ambition que nous souhaitions avoir en termes à la fois aussi de parité et de diversité donc c'est important que les pays soient représentés quelques mots madame Kuchelaire sur à la fois votre statut mais surtout sur l'association que vous représentez ici donc l'association de la presse internationale I represent l'association internationale de la presse ici en Brussels c'est une union mais pas vraiment une union c'est-à-dire que nous n'interférons dans un état d'argent ou des standards nous sommes d'autres pays including nous avons membres de non-EU donc ce que nous fais c'est que nous établons les relations entre les reporters ici en Brussels et les institutions et la NATO et les autres institutions que nous suivons we try to kind of come up with some kind of framework on how the day-to-day work between the media and the institutions here we work but we do not interfere sometimes we get phone calls from people say oh no I have a problem with my boss can you help me as a union we do not do that but we do also get involved in all kinds of ethical discussions on a pan-european level Merci beaucoup on reviendra évidemment sur la manière dont vous percevez les statuts des journalistes ici en Europe et surtout sur le modèle en fait est-ce qu'il y a une identité du journalisme européen Konrad, Bleyer, Simon vous représentez ici l'Allemagne ça fait un peu Eurovision je suis désolé de faire comme ça mais quelques mots aussi à la fois Konrad vous voulez bien sur votre travail vous êtes chercheur donc en Allemagne quelques mots et puis après évidemment on déroulera sur votre point de vue sur le modèle économique et notamment sur les aspects du travail que vous développez concernant notamment la sécurité des journalistes ici en Europe très bien oui alors on va justement en même temps je vais profiter de ce petit intermède le temps qu'on vous rapporte un casque pour finalement vous dire qu'il faut effectivement toujours prendre un casque que vous soyez panéliste ou éventuellement vous ne m'entendez pas vous ne m'entendez pas là alors mon micro ne marche pas visiblement moi je m'entends visiblement oui je suis là 1, 2, 3, 4 vous m'entendez là c'est mieux là voilà donc c'est juste pour vous dire que dès lors que vous intégrez donc un panel ou un atelier prenez votre casque puisque il est important évidemment d'avoir la traduction puisque l'un des objectifs aussi de ces assises c'était de permettre aux uns et aux autres de parler soit en français soit en anglais pour essayer de couvrir un maximum d'audience est-ce qu'on vous a apporté un casque non on ne vous a pas apporté de casque on va peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre le temps qu'on vous donne un casque si vous permettez Conrad de façon à ce qu'on puisse poursuivre et donc je demande à Clotilde ou à Marie éventuellement de nous ramener un casque ou au mieux peut-être un étudiant qui pourrait nous rendre ce service Richard Fletcher vous représentez ici le Royaume-Uni vous m'entendez quelques mots sur on connaît les gens qui travaillent sur les questions évidemment de journal connaissent Reuters est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette structure et puis aussi sur votre statut à l'intérieur et sur les objectifs que vous faites poursuivre le Royaume-Uni à l'Université d'Oxford. Là, nous faisons des recherches sur le journalisme au travers du monde. Nous avons un très fort, ou nous pensons que nous avons un très fort, un foc comparatif. Nous regardons les différences entre les pays et particulièrement en termes de l'audience pour les news. Nous sommes particulièrement intéressés dans comment les gens obtiennent des news dans différents pays, comment ça varie, mais aussi comment ils pensent sur les news. Merci beaucoup, Richard. On va donner toute la parole à Marc. On est plus grave. Vous n'avez pas besoin de casse. Vous parlez français. Vous êtes rédacteur en chef, beaucoup plus que ça. Vous êtes même directeur de l'information d'Arte. Quelques mois à la fois sur cette chaîne qui est née il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant et vos fonctions au sein de cette crise. Bonjour à toutes et à tous. Oui, 30 ans. On a fait télé 30 ans cette année. Donc, on n'avait plus une jeune chaîne. On commence à avoir les cheveux blancs comme moi. Donc, je suis directeur de l'information. Ça veut dire que je gère, enfin, je fais surtout travailler les autres maintenant. À la fois, enfin, tous les programmes d'information, ça commence par le journal des enfants. On a la chance d'avoir un journal des enfants. Les journaux pour les adultes, si tant est qu'il y a une séparation. Les magazines et jusqu'au... le numérique, bien sûr, et jusqu'au documentaire d'investigation. Merci beaucoup, Marc. On compte beaucoup sur vous pour développer un peu la relation entre le journalisme français et le journalisme allemand puisque c'est une chaîne franco-allemande. Et donc, c'est très important pour nous dans le cadre de ce débat de tirer les enseignements déjà de ce travail qui dure depuis, maintenant, comme vous l'avez dit, depuis une trentaine d'années sur cette relation et éventuellement sur la construction d'un modèle de journalisme européen. On redoute tout de suite la parole à Conrad. Vous êtes équipé, Conrad. Donc, on vous écoute. Merci beaucoup. Juste pour introduire mon organisation, je travaille pour le Centre pour le Medial-Fortalisme et la liberté de la liberté. C'est un centre de recherche qui est basé en Florence, en Italie. Il a été créé 10 ans avec la main de monitorer le state de la liberté de la liberté de la liberté de la liberté en Europe. Nous avons un public called le Medial-Fortalisme Monitor, qui est basé sur un 200-question questionnaire que nous envoyons aux experts dans tous les États-Unis et tous les candidats de l'Union, et nous essayons de créer une compréhension de les risques que les systèmes face. et je vais probablement parler un peu à ce sujet quand il y a des discussions. Mais c'est tout ce que je dirais au début. Est-ce que vous me entendez bien ? Oui ? Oui, merci. Merci beaucoup. On est le premier panel, donc forcément, on est encore en train de faire un certain de réglages, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger très rapidement. L'Europe est un espace démocratique majeur, elle porte l'ambition évidemment d'être un modèle en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse. Cette ambition s'accompagne pour tous, et a été dit à l'instant par un certain nombre d'intervenants, s'accompagne pour tous les citoyens européens d'une exigence légitime, à savoir bénéficier du droit à une information de qualité. Lorsque nous regardons de plus près, nous constatons que l'écosystème européen est composé de nombreuses fédérations professionnelles de journalistes, de regroupements, d'universités, de centres de formation, d'associations d'opérateurs, d'éditeurs, de syndicats, d'acteurs de la société civile engagée sur les questions d'éducation, aux médias et à l'information. Donc il y a un écosystème évidemment européen, mais tout ce beau monde a-t-il une histoire, une identité commune ? C'est un peu la même question que l'on pose d'ailleurs aux citoyens européens dans leur ensemble, dans la construction de cet espace. Ce beau monde a-t-il des valeurs partagées ? C'est ce que nous allons essayer avec vous quatre de discuter. Quelles sont les divergences, quelles sont les convergences et des pratiques éditoriales sur le continent ? Vous pouvez évidemment répondre à toutes ces questions. Et j'invite aussi évidemment le public à se préparer puisque après vos interventions, nous allons évidemment donner la parole au public pour pouvoir commenter avec vous, pour pouvoir donner aussi un certain nombre d'informations, d'autant plus que les assises veulent aussi un espace d'interaction important. Il y a un panel, il y a aussi des spécialistes, il y a aussi des étudiants, il y a aussi des gens qui ont des choses à dire sur les sujets que nous traitons régulièrement. Donc on reprend un peu notre tour de table. La première question, c'est pour vous, Thérésa Kuchler. Est-ce que vous considérez, par exemple, qu'un journaliste suédois ressemble comme de Goudo à un journaliste italien, à un journaliste belge et que finalement, il n'y a que la nationalité qui change, la langue peut éventuellement changer, mais au fond, les valeurs, le rôle, le statut dans les pays et le même. No. You know what, I think, of course, on a framework level, we're supposed to be free, non-biased, the typical, this is chapter one in the big book of journalism, we're not propaganda makers, we're journalists, but when it comes to our daily job, there's a huge difference between different countries. I can give you examples from one another. I work for a newspaper, a big broadsheet, so like a daily newspaper, and I've been here in Brussels for almost 20 years now. I met a colleague from another European country who said, on Monday, Tuesday, Wednesday, I write news, and on Thursday and Friday, I write editorials. That means, you know, I write opinion end of the week, and I write news beginning of the week. This would be absolutely impossible in Sweden. You cannot, you know, mix the two roles. I know that in a country where you are, Nardine, in France, it's possible for a president to be married to a journalist, and the journalist keeps her job while living in the Élysée Palace, completely impossible in Sweden. There was even a sister to a minister who had to leave her job on public service TV because the connection was too uncomfortable. Now, I'm giving you anecdotic, you know, little proof here of the differences between different countries, but there is a huge different country. So yes, obviously, we're supposed to be journalists. We're not China. We're not Russia. But there are day-to-day differences. There's also differences with something that I noticed when I came to Brussels was the lack of protection for whistleblowers, for instance. I have to be very careful with my sources when I work here in Brussels because I can't burn any bridges to them. I can't have them fired from their job because the institutions here can actually look for sources. Where I come from, it is constitutionally protected, the absolute ban for politicians or institutions to even look for sources. They can get an official in a Swedish authority can be fired from his job from even asking during a coffee break, does anybody know who spoke to the journalists? So again, I'm giving you small examples, but no, I don't think there is one European journalist. I don't know if these are banal examples, but these are my personal experiences. But for example, in Suède, is it that we see a little bit what's happening at the local level, for example, in a neighboring country and how we are in the country and how we are in the country as a journalist for example, on the question of the conflicts of interest. You have mentioned the conflicts of interest, for example, with this journalist who is eventually with a political, which is also contested, contestable in a country like France, but in the same time it's an accommodation. Is it that in Suède, we're going to push the person to dismiss because for sentimental reasons, for choices of life, there is a real border between the work of the journalist and the private life. Private life, I'd say the Swedish would be a little bit like the French until quite recently at least. Private life of each one, whoever they are dating or seeing, whatever, is more protected and less interesting to the Swedish reader than I'd say, for instance, to the average reader of Daily Mail in the UK or certain American subloats. I'd say that France and Sweden are quite common there. We had three consecutive prime ministers who got divorced during their period as prime minister in one country and I don't think people even knew that they got divorced. I actually knew only years after the prime minister had resigned that he got divorced while he was in the... So no, conflict of interest, you were asking about the private lives. When there is a conflict of interest in terms of their professional lives, for instance, if they're married to a journalist or something, then that part of the private life would be interesting for us, for the employer, definitely. is it? OK. Alors, on va donner, on va demander la parole à, on va donner la parole à Richard Lecher. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un point de vue du journalisme européen? I mean, the institutions that I work at, we primarily do audience research, somebody mentioned, and I think my answer to the question of whether there's a model for European journalism sort of starts with that sort of audience view. And one of the projects we did is called the Digital News Report. This is a large survey of around 90,000 people across 46 different countries. And some of those countries are in Europe, some of them are in Asia, some of them are in Latin America, and so on. And when we look at this data, it really allows us to see whether there is a difference between European news audiences and audiences across the world. And I think when we do that, we do see some differences with Europe. And I think that I'm not sure whether this constitutes a European model for journalism, even from the audience point of view, because elements can be found outside of Europe and there are differences within Europe that I think we all recognize. But nonetheless, I think it is important to recognize these similarities. And I think one of them, one thing that's very universal across all the countries where we do research is the patterns of news consumption are changing. So TV news use is declining, print news use is declining, but online news use and social media news use is going up. But then if we look within Europe and compare that to the rest of the world, we can see slight differences in these trends. So TV use is declining at a much slower rate than many other parts of the world. And of course, we can link this to public service broadcasting, which is prevalent in many European countries, still used by over half of the population in many, each week for news. and this isn't the case in many other parts of the world. So we can see already some sense of a European model emerging. I think the same is broadly true when we look at patterns of news use. So if we compare, for example, the US to European countries, we can see that there's much more partisan news use in America. The audiences for specific outlets are either much more right-leaning or much more left-leaning than they are in many other European countries. Of course, there are always exceptions. So in the UK, although there is the BBC which attracts a mixed or centrist audience, there are also highly partisan newspapers as well. So there's always exceptions. But again, we can start to see some differences. If we think about how people get news when they're online and we look, for example, at the use of social media, search engines, aggregators, and so on, again, there's no doubt that this is a global trend. This is something we can see happening everywhere. But again, if we look at Europe, we see that although people, of course, do use these services, the proportion who say that it's their main way of getting news online is a little bit lower compared to Asia, Latin America, and so on. The proportion that say that going direct still to brands via their websites and their apps is a bit higher in Europe. Again, some exceptions. So if we look at Spain, for example, social media is very popular, but on the whole, we do see a difference between European news audiences and the rest of the world. Just one more example, if I may. When we ask people whether they think journalism is important for the proper functioning of society, across the world, a majority say that it is, but again, we see a difference between Europe, where the proportion is slightly higher as compared to North America, Asia, and Latin America. And then on trust, which is kind of interesting because, again, we see very different patterns across Europe, ranging from 70% in Finland who say that they trust most news most of the time. That can fall to as low as 30% in parts of Central and Eastern Europe and also the UK. So we do see this huge variation within Europe, but at the same time, I think some of the other things that I mentioned perhaps point towards evidence of European news audiences, and of course the audiences stem in some extent from the content and the practices being slightly different, here, more cohesive in that sense than other parts of the world. Merci beaucoup. Cette question de l'audience, Marco Natsivera, doit être posée forcément pour une chaîne comme Arte puisque vous visez un public européen, mais particulièrement franco-allemand. Quelles sont aujourd'hui les audiences d'Arte? Quels enseignements vous pouvez tirer aujourd'hui de cette expérience qui dure, enfin une expérience, ça fait maintenant une trentaine d'années que ça existe, donc c'est structurel. Est-ce que finalement c'est la question de l'audience qui pourrait être le chemin, la trajectoire pour amener un modèle européen de journalisme ou est-ce que la difficulté justement de la fragmentation des attentes des différentes nationalités ici en Europe fait que un modèle unique est compliqué à construire? Ça fait beaucoup de questions. Alors, je vais commencer en tant que média public, je pense qu'il faut, moi je rêve qu'on se désabonne des mesures d'audience, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour garder une liberté. On n'a pas besoin de vendre ni de Coca-Cola ni de Rolex et ça nous donnerait une plus grande liberté de ton et d'approche de ce métier. donc je dirais non, l'audience n'est pas primordiale même si je vous l'accorde, on regarde aussi parce que c'est intéressant de voir si ces programmes sont vus ou pas. Quand on travaille pour, on a commencé il y a 30 ans en se dirigeant vers deux publics, la France sur le réseau je dirais Hertzien, l'Allemagne, Arte était une petite chaîne puisqu'elle était une parmi les 100 chaînes, les Allemands étaient câblés, étaient déjà bien avancés à ce niveau-là et il y a toujours ce différentiel. Alors l'audience c'est très compliqué de parler d'audience, je pense qu'il faut, moi je vais vous parler de l'audience des grands rendez-vous d'informations, ils sont en croissance alors il ferait sourire les gens de TF1 puisque ça doit être à peu près 6 ou 7 fois moins, nos journaux font à peu près 3, 3,5, 4 points d'audience quand ça marche bien ce qui fait en gros un peu moins d'un million en Allemagne c'est un peu en dessous et puis après ces rendez-vous d'informations là je parle du JT sont vus également sur les réseaux sociaux, sur notre site, etc. Donc en même temps mis bout à bout on doit être dans les 2 millions ce qui n'est pas ridicule avec une certaine exigence de traitement de l'information et puis l'information ce n'est pas que les JT c'est aussi les magazines, c'est aussi les documentaires et là là on est bien bien au-delà puisqu'il y a une vie qui est assez pérenne sur les formats plus longs sur le numérique. Comment est-ce qu'on construit une européanisation du journal ? Je ne sais pas s'il faut le faire. Très honnêtement je ne sais pas s'il faut le faire et si c'est possible. Il faut parler de plus d'Europe, il faut mieux parler d'Europe mais honnêtement Richard le disait tout à l'heure il n'y a pas une audience européenne il n'y a pas un public européen on ne parle pas la même langue on a des intérêts journalistiques différents à certains moments en Grèce il peut y avoir une crise sociale alors qu'ailleurs c'est autre chose qui est la une de l'actualité on consomme je l'ai dit les médias de façon différente et puis moi je le vois bien depuis 30 ans on écrit différemment les histoires sur les angles sur la structure des papiers le fait ou le commentaire qui sont plus ou moins importants dans différents pays Marco mais c'est dû à quoi ça ? C'est dû à quoi en fait ? Parce que c'est l'histoire locale qui fait que... C'est ça c'est l'histoire du métier c'est des références culturelles c'est l'histoire des pays qui fait qu'on ne raconte pas on ne raconte pas les mêmes histoires c'est vrai dans la fiction même si maintenant c'est un peu balayé par la magie de Netflix et autres mais on ne raconte pas les mêmes histoires l'essentiel je dirais c'est qu'à la fin on fasse correctement notre métier de là à imaginer une chaîne qui s'adresserait en même temps à tout le monde au même moment j'ai un peu de mal ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renforcer la présence de l'Europe dans nos médias moi j'étais très surpris quand on m'a invité que j'ai vu existe-t-il un modèle européen je me suis dit bah oui c'est nous forcément et puis en prenant un peu de recul je me suis dit non c'est plus compliqué que ça nous on est un peu l'exception et on a encore beaucoup de chemin à faire aussi enfin on peut en parler après moi je pense qu'il y a à la fois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide donc ça dépend de ce qu'on veut regarder alors Marco Nassivra vient d'évoquer la question finalement des divergences des particularités locales mais on va peut-être demander à Conrad, Blayer, Simon un peu s'il y a des convergences notamment en termes de pratiques et de problématiques à couvrir c'est-à-dire au fond est-ce que même si les pratiques des journalistes européens peuvent différer est-ce que face à ces pratiques-là il y a aussi un certain nombre de menaces qui finalement sont des menaces communes et des obstacles communs à ces journalistes pour pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions Thank you Yes, so based on the work that we are doing at the Center for Media Parolism and Media Freedom and based on the Media Parolism Monitor our Institute has identified some main areas that we can maybe in this context describe as the obstacles that journalists might face when they try to navigate in the particular environments and some of these threats are common to most European countries I hope there's not too much echo I try to hold it in a way that is pleasant for everyone including myself so in our assessment we have four areas is it better if I yeah, I think this is better right? okay continue, continue okay so our assessment focuses on four major areas the first one is called fundamental protection the second is market plurality political independence and social inclusiveness and based on our assessment the greatest threats are in the market plurality area even if there has been a slight improvement in 2021 because media markets have bounced back a little bit after the COVID-19 shock in 2020 the area is still very close to what we would consider a high-risk area and one of the biggest problems is the dominance of online platforms so they are they have a dominant market power which distorts the business models of media I mean this is common to probably all of the EU member states then we have seen that the concentration of media markets has increased in the past years that's because of a number of mergers and consolidations and this concentration also means to an increase in owner influence over the media outlets then we see problems when it comes to fundamental protection in the area of transparency of ownership even though there has been an EU regulation related to money laundering which would require that there are registries of ultimate beneficial ownership we still don't know for many media outlets who is the real owner behind the media outlet and there is also an increase in the number of slaps these are strategic lawsuits against public participation so basically it means that the journalists are being dragged to court for some reason some really crazy nonsense reason just so that they cannot do their work I think there will be lots of discussions about this issue in the following panels and another area where we have seen lots of problems is political independence here one of the big problems is state advertising especially in the new EU member states state advertising is used as a way to covertly subsidize media outlets and for example in the case of Hungary or Poland this means that basically money is funneled from the state from the state budget to some news outlets that are reporting favorably about those in power and then we have seen problems when it comes to online political advertising so even though there's really good regulation for offline political advertising in the online area we don't know anything about how political parties are targeting their ads how much is spent on doing online campaigns or we do a bit but it's really not transparent what's happening there there are also problems with editorial autonomy and when it comes to the public service media every European country has something or every EU country has something that we could consider public service media but there are lots of countries where they don't really function as public service media or where they have problems in terms of independence because either their financing makes them dependent on the government or the appointment procedures are not clear and allow some political influence and then finally we have also seen a lot of self-censorship in new member states so these are all problems that make it really hard for journalists in Europe to act independently to do their job to abide by journalistic standards and many of these problems are common to every member state so it might not tell us a lot about whether there is a common European journalism but it shows us that there are common European challenges that all European journalists or most European journalists have to deal with and maybe at the end I would mention that there is a really good new development hopefully in the EU there is a so-called European Media Freedom Act which was proposed this year so maybe I mean many of the issues that I mentioned before are also addressed in this Media Freedom Act maybe they are not addressed in the most perfect way but hopefully that can be improved but it seems like policy makers are aware of these problems so there could be some remedy hopefully Teresa I wanted to interject on ok there is a difference between European journalism model and European or pan-European journalism I would like to give the audience just the two examples where attempts to actually create European newspapers not French or Swedish or English and both ended up in a disaster fiasco completely one was the newspaper the European created by Robert Maxwell a British media tycoon today may be probably mostly known because he is the father of Gillen Maxwell who has been prosecuted in the US for different areas but he created a newspaper that was alive for 7 or 8 years called European now obviously he had 70 journalists in London one in Paris and one in Berlin so we can imagine that the failure was due to the fact that he wasn't really interested in pan-European journalism but rather British journalism on pan-European issues but there was also an attempt in the beginning when I came here in 2004 or 2005 and there was an attempt to create another European newspaper called the European Daily and it was advertised quite a lot and it was supposed to be it was handed out at the metro stop the subway stop but basically it was a copulation of English speaking media again it was Reuters it was EU Observer which is a website here in Brussels it was European Voice which was a newspaper here and they just put together English speaking media cuts pasted it all on the same page and then pretended that this was European journalism I remember I'm from a small country I'm from Sweden so I'm constantly fighting this thing that my country is as important as yours Nordine and my country is as important as yours in a European context and still I fight against the mainstream English speaking media or French when their view is the truth and then all of us the small countries around we're just kind of quaint little extras in this kind of English speaking news universe so I fight that all the time and I don't think it's possible to create a pan European journalism because of the things that my neighbour here said language divergence of how we tell the stories I am as a Swedish person fed up with English speaking media who once every four years when there's an election in my country decides to write about Sweden and they climate change we want to write the story about the racist party they have already decided this quaint little country up in the north let's just pick that one story that an English speaking reader can click on and move on I sound very cynical and better don't I but yeah this is my experience merci beaucoup alors je voudrais justement vous faire réagir sur cette vague on sait que c'est la presse anglo-américaine qui a une influence sur les décideurs européens la plupart des élites européennes lisent davantage l'international Herald Tribune des Economist des Financial Times qu'est-ce qui explique au fond que les élites européennes prennent le réflexe classique c'est d'abord la presse anglo-saxonne et pas forcément une presse européenne qui met qui traite finalement ou qui sous-traite comme l'a dit à l'instant tout à l'heure Jean-Marie Cavada les questions dites européennes qu'est-ce qui fait qu'au fond nos élites européennes sont davantage focus sur la presse anglo-saxonne qui veut répondre Marco juste pour lancer le débat et provoquer un peu je dirais que d'abord ils sont bons il ne faut pas oublier les gens du FT les gens du World le journal il y a une culture du journalisme on fait vraiment bien ils font vraiment bien leur boulot après ils ont du pognon et le pognon on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les problèmes qu'on a dans les médias européens c'est quand même de l'argent il faut payer les journalistes alors je ne parle pas de ceux qui montent leur bobine à la télé qui sont plutôt bien payés mais ceux qui sont sur le terrain on disait tout à l'heure deux tiers des pigistes en Belgique gagnent moins de 2000 balles par mois c'est la même chose en France c'est la même chose partout et c'est pire dans les pays du sud comment voulez-vous avoir une indépendance si on n'a pas d'argent donc les médias anglo-saxons sont plus forts économiquement ils font du bon boulot et puis il y a cette langue qui est devenue la langue commune on peut le regretter certains dans les instances dans les institutions européennes le regrettent que le français qui est officiellement la deuxième langue disparaisse mais c'est comme ça donc ces trois éléments là il y en a sans doute d'autres font que ce sont et puis il y a les sources alors pour la télévision il y a les sources d'images l'AFP s'y met un petit peu maintenant mais les grandes sources d'images font quand même anglo-saxon aussi Reuters notamment Richard Fletcher vous avez peut-être un point de vue là-dessus ou peut-être je ne sais pas quelques chiffres une étude qu'est-ce qui fait qu'on est davantage pour plus sur la presse anglo-saxonne et pas forcément sur un certain nombre de grands titres ici en Europe je pense que c'est qu'il y a des points qui ont déjà été mentionnés je pense qu'il y a des points qui ont déjà été mentionnés en l'Amérique en casse je pense que c'est à un certain extent true que c'est un certain nombre que c'est un certain nombre que ça a des points de référence pour audiences de l'Ontario qui ont toujours un peu plus de la politique et je pense qu'il y a des points des points renforcent d'un autre, mais je pense que ça nous donne à un autre micro. Voilà, très bien, continuez. Merci. Donc, c'est un aspect. Je pense que l'autre aspect est que les outlets qui ont déjà été mentionnés proviennent un certain type de couverture qui est orientée vers l'élite ou les décision-makers dans différents pays, parce qu'ils en partie imaginent que c'est qui leur lecteurs sont, ou des gens qui aspirent à être eux un jour. Et je pense que ça vient souvent au cas de l'Atlas qui a été mentionnée, à l'intérêt de la couverture plus domestique que l'audiences expectent. Mais ça veut dire que c'est orienté vers un certain type de lecteur et je pense qu'ils font ça très bien. Et puis ça ne va pas s'arranger puisque, comme ça a été dit il y a quelques instants, notamment par Jean-Marie Cavada, les principales plateformes, finalement, sont américaines. Toute la production de l'information ici en Europe passe d'abord par les tuyaux et les pipelines US. Comment, justement, dans notre profession, dans cette volonté, pas forcément de construire un modèle commun, mais en tous les cas quelques valeurs communes, quelques ressemblances dans nos pratiques et dans notre façon de faire, comment on peut, justement, tirer notre épingle du jeu si les plateformes qui sont la principale source d'information aujourd'hui sont détenues par les Américains ? Alors, je ne sais pas. Conrad ? Teresa ? Je me souviens, il y a 15 ans, à peu près, c'était Jacques Chirac, je pense, qui voulait créer un Google français. Je pense que le nom était Quero. Peut-être, Marco ? Vous savez ce qui en est arrivé à cette idée ? Il appelait les souris le mulot. Je me souviens de ça. En fait, on n'a retenu que ça de Jacques Chirac. Quand il avait découvert la souris, il a dit, c'est quoi ce mulot ? Le mulot, c'est le nom qu'on donne à la souris, en fait. En France, c'est tout ça. Mais ce n'est pas Jacques Chirac qui était la personne la plus innovante sur ces questions. C'était juste pour vous dire ça. Peut-être, Conrad, quelques mots là-dessus sur le fait qu'on est un peu en retard, finalement, puisque notre principal source d'information, notre produit informationnel, sa diffusion, sa publication, pourrait être détenue par une tierce et cette tierce n'a pas forcément envie de nous mettre en valeur. En tout cas, elle n'a pas envie de perdre sa place de leader sur l'information. Merci. Does it work ? I would probably return also to the two previous questions briefly, because, on the one hand, I think it could be possible, probably, to create a pan-European media, but it would require a lot of trial and error, and probably private companies wouldn't be able to do that, because they would probably lose a lot of money, even though I think it wouldn't be impossible to have advertisers, for example, that could advertise in such a pan-European media, because for, I don't know, BMW, Coca-Cola, Patek Philippe, it's basically the whole European market that they are interested in. but probably something like that could rather work as a public service media, maybe as a coalition of public service media in Europe, and if they come together and find a way to make it work, and all of them put their money into it, and really find a way to have a common, maybe not a common voice, but maybe find a way in which all the different European voices can be heard, that could work, because sometimes I listen to panels where a common European media is discussed, and then some idea comes in like, okay, we have Germany with the best public service media in Europe, so maybe let's just translate everything that we have in German public service media and give it to everyone in Europe. That's not how it should go. It should go in a way in which everyone has a say, and maybe it will work, maybe not, but I would also mention that there are some projects which focus on niche topics where we see a lot of international cooperation going on, like especially when it comes to investigative journalism networks. We see that journalists, really good journalists from all European countries or even beyond Europe come together and work on topics of shared interest, and they can publish their findings in different languages, in different newsrooms, or Creative Europe has now financed some projects that are aiming at European approaches, like there is a newsletter called European Forum which brings together like 15 newsrooms from all over Europe. So there are efforts, maybe they are small, maybe they are not that visible, but it's happening. And then when it comes to how to deal with platforms, I think that's, or online platforms, that's like the $100 billion question that we still don't know. I mean probably one of the issues would be to find a way for them to really pay their taxes. Maybe that money could be used for good. Some ideas were mentioned before, like these neighboring rights where you can find a way in which platforms pay for the copyright to newsrooms. that's also good. I mean, it's definitely not the way to go on with the business as usual. We have seen that, especially Google and Facebook, are trying to buy some goodwill in newsrooms by providing grants to them, which are more about PR than actually helping newsrooms because the amount of money is just too small to really have a structural impact on newsrooms. and, yeah, I mean, but I think we still haven't really found like the best, the ultimate solution. So we really have to look for that. Thank you very much. Marco and Asivera, you want to react? To complete what Coran said, I think that, as I said earlier, I don't think of a European media. However, the cooperation, yes, and it exists. France TV does it. We do it. We put several millions to help access to programs. I mean, there were a lot of issues to investigate at the level of European and international that are really so that we will... Now, we don't want to reverse the GAFA, but that's how we can create a European brand. We call it that. But I think also, when it is never army to say that it's the fault of others, I think that we have, in the media, Il y a les politiques qui doivent nous aider, nous donner de l'argent, notamment aux chaînes publiques, sans regarder ce qu'ils font. C'est un peu pieux. Mais je pense qu'on a un vrai travail, une révolution mentale à faire. C'est-à-dire arrêter de penser, là je parle globalement de la France, mais je pense que c'est vrai à peu près partout, de considérer que l'Europe, ce n'est pas vendeur. Alors du coup, on met l'Europe dans des magazines qui sont très bien faits. Je vois Mme Auger là-bas. Il y en a d'autres qui le font. Alors on se donne un peu bonne conscience, on fait des magazines, nous aussi on en fait. Je pense qu'à terme, il faut que l'Europe soit considérée comme quelque chose de diffus, de granularité, comme ça, dans tous les programmes et qu'on ne se pose plus la question. Il faut traiter toute l'Europe. Là aujourd'hui, tous les grands médias ont des correspondants qui font un très bon boulot à Bruxelles, et c'est important de parler de la politique au niveau européen. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, sinon on renforce ces préjugés d'une cassure entre le peuple et l'élite. D'ailleurs, Marc, si tu le permets, dès lors que l'on parle du journalisme européen, souvent on nous renvoie finalement au traitement de l'actualité de la Commission et du Parlement, ici à Bruxelles ou à Strasbourg, et rarement un journalisme européen qui traiterait des sujets transversaux. Mais parce que dans les grands médias, les journalistes qui font bien leur travail de correspondance sont effectivement dans les institutions. Les grandes chaînes, quand elles parlent d'autres pays européens, à part pour des élections nationales, on est quand même beaucoup sur le comparatif. Il se passe quelque chose dans d'autres pays, allons voir là-bas si on le traite de la même façon. Ce n'est quand même pas l'idéal, même si ça peut être intéressant. Et puis après, il y a beaucoup quand même du rigolo, de l'anecdotique, voire de l'exotisme. Et puis, je ne sais pas si les autres fonctionnent comme ça, mais le nombre de sujets où on va chercher le français qui fait du vélo aux Pays-Bas, le français qui s'est marié avec une italienne pour faire des pizzas à Rome, j'exagère à peine. Donc ça, il faut vraiment changer de logiciel. L'Europe, ce n'est pas que ça, ce n'est pas d'aller chercher nos nationaux dans les autres pays. Merci à tous les quatre. On va prendre quelques questions, quelques commentaires, des interrogations. Alors moi, depuis une demi-heure, je suis face à ce projecteur. Je sais qu'il faut filmer, mais c'est vraiment compliqué. J'ai le sentiment parfois d'être dans un commissariat. Alors, voilà. Jean-Marie Cavada, lève la main, s'il vous plaît. Je dois vous donner un micro là, par exemple. Comme je suis branché ici, donc j'ai peur de tout casser. Pardon, voilà. Merci beaucoup. Juste un petit complément à ce qui vient d'être dit de façon vraiment intéressante, je trouve, notamment par les chercheurs ou par l'expérience de Marco. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que ça. L'ensemble des grands médias ou moyens et même petits médias européens se caractérisent presque tous par une idéologie commune. Et cette idéologie, elle s'inscrit, je dirais, dans la langue de chacun, dans la culture traditionnelle de chacun des 27 membres. Mais si vous voyagez beaucoup en Europe, ce qui est mon cas, on remarque que presque tous les médias font un travail très comparable et parfois très identique, très voisin en tout cas. C'est quoi ce travail? Eh bien, c'est la défense des libertés. C'est la défense des singularités. C'est la défense, c'est les luttes contre toutes les déviances que nous vivons depuis de longues décennies et particulièrement depuis quelques années stigmatisées, négationnées. Il y a presque partout ce même comportement que l'on pourrait mettre dans un esprit européen. C'est ça, l'Europe. L'Europe, ça n'est pas de rechercher une langue commune, ça n'est pas de chercher une culture commune. Au contraire, d'ailleurs, la devise européenne le dit bien, c'est l'union dans la diversité. Ce qui enrichit l'idée commune, c'est la diversité dans laquelle s'exerce cette idée commune. Et si vous regardez la presse dans les différents pays d'Europe, presque tous les grands médias, quand ils parlent de ces sujets-là, ont une vocation culturelle européenne. Et ça, c'est vraiment bien, je trouve. C'est un acquis. L'Europe, c'est quoi ? C'est quand même le résultat des hommes et femmes de bonne volonté qui ont construit la paix après de terribles catastrophes. Trois guerres en un siècle, par exemple, sur le continent européen et la quatrième. Et là, maintenant, la cinquième avait eu lieu dans les balcons alors que tout le monde la couvrait plus ou moins bien et plutôt moins que plus. S'agissant de l'avis des institutions, je suis moins optimiste que vous. Je voudrais dire que les grands médias européens parlent peu des décisions de ces européennes. Et je m'inscris tout à fait clairement en opposition avec un certain nombre de médias publics, médias publics, grands publics, pour qui les affaires européennes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre guillemets, c'est supposé n'intéresser personne, qui est d'une grossièreté intellectuelle inouïne de dire une chose pareille. Eh bien, c'est 23h, 23h30 minuit et quand il n'y a plus que les oiseaux de nuit qui sont debout. C'est absolument scandaleux, ça. Et nous n'avons jamais réussi, dans les cahiers des charges qui lient le financement des institutions publiques de radio ou de télévision, nous n'avons jamais réussi à faire respecter ces cahiers des charges parce que les gens s'en fichent, les dirigeants s'en fichent. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut quand même être très réaliste sur ces sujets et du travail à remonter. Et vraiment, de ce point de vue-là, l'apport d'Arte est une sorte de ligne guide, même si c'est relativement modeste, Marco, vous avez raison de le lire, mais ça existe. Et les grandes enquêtes, surtout, plus que dans les journaux, que développent des chaînes comme la vôtre, nous donnent une notion de ce qu'est vraiment le comportement des pouvoirs européens, des sociétés civiles en Europe. Et donc, l'idée européenne, elle existe vraiment. Elle ne s'exprime pas dans une chaîne, mais elle existe. Et puis, si vous le permettez, Jean-Marie, il faut faire confiance aussi aux nouvelles générations qui ont peut-être une culture européenne beaucoup plus développée, qui voyagent, qui ont fait de l'Erasmus, et on sent bien que... Et puis, il y a une culture aussi commune, aussi une culture numérique commune, et donc c'est important. Si tu le permets, Marco, on continue, puisqu'on va devoir se quitter d'ici une petite dizaine de minutes. Donc, on laisse la parole au maximum, donc, dans la salle. Et puis après, évidemment, vous aurez chacun et chacune la possibilité de répondre et de conclure. On vous écoute. Je suis l'éditeur de l'Europe Correspondent, qui est quelque chose qui n'a pas été mentionné, mais nous sommes une jeune start-up avec environ 100 correspondents, d'Irelande, de Turquie, de Portugal, de Finlande, d'Estonie, et d'autres, 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 d'autres. Nous sommes actuellement financés par des Readers & Grants, et nous lançons une newsletter, l'année prochaine, et je voulais vous demander si c'est quelque chose que vous voyez working, et ce que vous voyez en passant, c'est quelque chose qui est vital pour avoir le pan-European journalisme succédé. Merci beaucoup. Je vous laisse réfléchir, vous allez devoir y répondre. Et puis, je vous invite, madame, évidemment, à rester en contact avec l'ESASIS, puisque si vous lancez ce projet, ici, vous pouvez tout à fait essayer de le développer dans le cadre de la dynamique créée avec les deux structures pour créer cette première édition. Oui, Pauline. Bonjour. Alors, moi, je suis étudiante ici à l'IEX, et justement, vous parliez des jeunes générations, et moi, j'ai l'impression que, oui, on a envie d'intégrer la diversité, c'est hyper important, mais il y a ce blocage, en fait, de se rendre compte que, déjà, encore maintenant, il y a des problèmes de représentation dans les médias. À chaque fois, je relève toujours la même chose, mais c'est pourquoi ne pas avoir maintenant, déjà, un carnet de contacts plus diversifié ? Ce n'est pas seulement quand nous, on prendra la décision de le faire, que ça arrivera. Donc, je ne sais pas de quelle manière vous voyez ce journalisme européen, mais moi, j'ai déjà l'impression qu'il y a un tellement gros travail à faire au sein des rédactions, déjà dans les pays. Je trouve ça un peu aller fort vite, de se dire, on va créer un média européen, alors qu'il pourrait être tellement élitiste, au final, parce que beaucoup de gens ne se sentent déjà pas assez représentés dans leur propre pays. Donc, voilà. Merci beaucoup, Pauline. Une dernière question, peut-être, avant de donner la parole, ici. Je suis Daoud Kuttab, je suis de la Middle-East. Je travaille une station de radio communique en Jordan. Et je sais que vous parlez d'un modèle, mais je voudrais parler d'un modèle de rôle. Et pour moi, la Suède, Theresa, et la radio de la Suède, c'est un modèle de rôle pour moi, parce que chaque fois qu'il y a une surveillance dans la Suède, de quelle institution vous êtes le plus, la radio de la Suède, c'est le premier. Et donc, je pense que parce que dans notre partie de la monde, la médiation et la confiance sont un axiom, nous devons vraiment travailler un peu plus sur la confiance. Et la médiation européenne a couvert le Middle-East, mais n'est pas toujours très truste. Et pour moi, la partie la plus importante de la médiation est si vous pouvez trouver des manières de faire ça plus truste, et surtout maintenant, avec les médias sociaux qui viennent et qui font toutes les disinformations. Donc, pour moi, le broadcast public est toujours un modèle de rôle pour tous. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Marco, peut-être sur la première intervention des start-up, de cette nouvelle génération qui prend en main et en charge son information à travers tout le continent ? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, j'ai beaucoup parlé du verre à moitié vide. C'est bien vers la fin qu'on parle du verre à moitié plein. Moi, je crois qu'il y a deux choses fondamentales qui me donnent beaucoup d'espoir. C'est d'abord la jeunesse, parce que quand je fais des recrutements en ce moment, je vois vraiment que la question de la nationalité, si elle n'est pas gommée, il ne faut pas la gommer, mais elle est quand même secondaire par rapport à une approche beaucoup plus européenne. Les jeunes ont beaucoup bougé, Erasmus ou pas, ils parlent plusieurs langues. Et puis, sans doute, dans leur mentalité, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert que dans ma génération. Et je ne parle même pas de la génération d'avant. Et puis la deuxième chose, c'est le numérique. Le numérique, ça peut être le danger, mais c'est aussi quelque chose de génial quand on l'utilise bien. Et quand ce sont, pour reprendre ce que disait Jean-Marie Cavada tout à l'heure, quand ce sont des journalistes qui appliquent des règles et qui utilisent les nouveaux médias. Et donc, oui, je pense que ce genre d'initiative, c'est une façon de faire avancer la cause européenne, mais bien d'autres causes, parce qu'il y en a bien d'autres à défendre. Thérésa, sur la question du modèle de la radio suédoise, est-ce que... Oui, c'était sûr, you talked about trust, that we need to re-establish trust for the media. I will tell my colleague from Swedish Radio about your comment, by the way. Actually, I think the pandemic showed very well how people returned to the old trustworthy sources, come a crisis. In Sweden, at least, people stopped reading or didn't stop, but they read less of the typical xenophobic populist media and returned to the main sources, kind of, to get information on the pandemic. Maybe that is a sign that there is still trust. I don't know if it was the same in your countries, but I think so. I would like to answer to the lady who asked about diversification in the media room, if I may. I agree with you. First of all, I have to say, when it comes to diversification in terms of gender equality, my newspaper, as well as a lot of European newspapers, now have some kind of clickometer that counts the female voices versus male voices. I actually get an email every day about, like, this is the percentage of female voices versus male voices of yesterday's newspaper. That is a good sign. Now, I suppose you mean diversification in terms of maybe also migrants represented in, for instance, in Sweden. There have been several attempts to integrate migrant writers. There have been journalism schools who took specifically foreign journalists who had maybe fled to Sweden and gave them, like, a quick, maybe a one-semester quick crash course in how to be integrated into a Swedish media landscape. A lot of it failed because of language, basically. You know, the media, this is the sad situation. There's media really fast. Like, you don't have two people to proofread somebody's articles, and if your language isn't up to the... It's tricky. My newspaper has hired a Syrian refugee who was a journalist in Syria, but that's because he was a language genius, I have to say. I mean, in the beginning, we helped him to proofread, but now he writes almost flawless Swedish. I'm sad to say, I think it boils down to language more than a lack of will. I think everybody, all our media here, would be happy to have more Arabic speakers or Chinese speakers or any kind of minority group represented, but it's tricky. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Alors, je voulais... On va devoir arrêter, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on allait. On va... Ah, oui, bien sûr. Priorité aux panélistes. On vous écoute. On vous écoute. Yeah, thank you. Now, I just wanted to react to the... Actually, there are two questions here, because I think both of them are really relevant. I would refer to the media pluralism monitor first, because I didn't mention that, but in one of the areas called social protection, we really see... or social inclusiveness, we see that all over the EU, we have huge problems when it comes to the inclusion of women in the media. So when it comes to women experts, their number is much lower than the number of men experts. When it comes to women and leadership, it's much lower. The number of women journalists is much lower than the number of men journalists. And that's just the gender aspect. But then when it comes to immigrants, minorities, the situation is even worse. So there is really room for improvement. And on this level, I think what could really work is startups like the European Correspondent, because I assume on that level, the journalists who work there still don't require huge salaries. Many of them are really working for a cause. They are not that interested on, I don't know, their living standards, as they are interested in the kind of work that they are doing. So on this lower level, doing something good is much more important than trying to integrate it in the existing structures, because that might not work. Also in part because many minorities might not have the skills because they come from less privileged backgrounds. and usually these established newsrooms are just not... They just use usually the rich white kids who are well prepared for their jobs and people who are less privileged and come from less privileged backgrounds, they don't really have a chance to play along. So probably a good journalism that is more inclusive has to come from the grassroots level and hopefully it will really happen. Thank you very much for this panel. 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 de ce premier débat. Je le dis et je le redis, il est encore possible de prendre contact avec nos panélistes puisqu'ils sont encore là pendant quelques jours. C'est à vous, mon cher Jérôme, pour la suite. Un mot pratique pour dire que nous faisons une petite pause de 10 minutes. Je compte vraiment sur vous, les uns, les unes, les autres, pour respecter ce bref temps parce que nous avons pris du retard et c'est une habitude dans ce genre de rassemblement et d'échange. Merci beaucoup aux panélistes et donc je vous demande d'être vraiment tous présents ici à 11h30 pour l'ouverture du deuxième panel sur très concrètement la suite de logique de ce premier. Quels enjeux, quels projets pour un journalisme européen, un journalisme en Europe ? Donc, 11h30, je compte sur vous. Merci. 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 Je vais vous demander à l'ensemble des participants de bien vouloir rejoindre la salle. Je sais que cette pause était un peu courte pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, mais je pense que c'est bien que nous respections, dans la mesure du possible, nos horaires, alors que nous avons pris un peu de retard donc pendant que les panélistes de notre deuxième débat Le débat s'installe et avant que je leur laisse la parole, je vais inviter toutes les équipes à ramener en notre enceinte toutes celles et ceux qui sont à nos portes. Est-ce que vous êtes prêts au niveau du panel ? Tout va bien ? Vous pourrez. Écoutez, à vous la parole et pour ce deuxième débat de la première édition des Assises européennes et journalistes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je pense. Soyez les bienvenus à cette rencontre dédiée au journalisme constructif. Quel projet ? Quels enjeux pour l'Europe ? On est très heureux que cette thématique soit abordée lors de la première édition des Assises du journalisme ici à Bruxelles. Je me présente. Je m'appelle Yasmine Boudaka. Je suis cofondatrice et coordinatrice de l'ASBL News 6, qui est une petite structure qui a été créée il y a cinq ans maintenant ici en Belgique et qui sensibilise les médias francophones au journalisme constructif. Alors là où on était timidement reçus, écoutés, entendus à nos débuts, eh bien aujourd'hui on peut dire qu'il y a un réel intérêt de la profession pour cette démarche journalistique et notre présence ici en est la preuve et on en est vraiment super contents. Alors les constats, bien sûr, sont partagés. Un climat anxiogène qui joue sur l'humeur des publics, des nouvelles déprimantes qui génèrent un sentiment d'impuissance, une rupture de confiance entre les publics et les médias. Tout cela sans parler même de l'écosystème média qui lui-même subit des tensions en tout genre. Voici quelques éléments essentiels qui amènent les citoyens, encore plus nombreux cette année, selon le rapport de l'Institut Reuters, à déserter les informations et à se couper de toute source d'informations. Or ce lien entre le public et les médias, il est vraiment essentiel pour le maintien de notre démocratie aujourd'hui. Alors pour améliorer cette réalité, le journalisme constructif a un rôle essentiel à jouer en apportant notamment de la nuance, des perspectives dans la manière de relayer l'information parce que non, le journalisme constructif n'est pas la jolie histoire du jour qu'on va caser en fin de journal ou en fin de magazine. La démarche, elle est relativement récente, je l'ai dit, elle est de plus en plus répandue, on va en parler. De plus en plus de journalistes se l'approprient, de plus en plus de rédactions travaillent à raconter le monde d'une autre manière sans faire abstraction des problèmes, mais en mettant aussi en lumière ses avancées, sa créativité, ses recherches de solutions et ses initiatives porteuses pour la société. Donc ce matin, je vous propose de mettre un coup de projecteur sur les impacts de ce prisme constructif qui vient à la fois questionner nos réflexes habituels de journaliste et enrichir nos pratiques rigoureuses. On va en discuter avec trois acteurs européens qui vont partager leur vision du journalisme constructif, la manière dont ils l'intègrent dans leurs pratiques en abordant aussi les enjeux, les moteurs et les freins. Je vais commencer par vous, Auréla Borg. Vous êtes danois, ancien journaliste et aujourd'hui directeur du programme des bourses d'études du Constructive Institute au Danemark. À vos côtés, Lorenzo Di Stasi, italien, basé en Belgique depuis deux ans. Vous êtes journaliste freelance et vous faites partie du réseau italien pour le journalisme constructif qui a été créé en 2019. On va y revenir et puis Balint Oblonsi qui nous vient de Hongrie, qui est journaliste politique. Et vous, vous avez créé Balint Václav Online, j'espère bien prononcer, qui est un média d'information qui veut sortir de la course à la publication et prendre le temps de l'enquête, de l'éclairage sur les sujets de société, loin du buzz et du sensationnalisme. Alors ce que je vous propose, c'est pour qu'on soit certain de parler sur des bases communes, c'est d'expliquer ce qu'est le journalisme constructif au-delà de la belle histoire. Et pour ça, alors là, je vais vous céder la parole. Selon le Constructive Institute, quelle est la grande définition du journalisme constructif ? Well, thanks very much for having me here. I was listening to the former panel talking about whether there was such a thing as a common European journalism. It was difficult to find the common thing, but I do hope that constructive journalism could be one of the things that will unite us in Europe in the fight for democracy. I would like to show you a couple of slides first. I am from Constructive Institute in the second city of Denmark called Aarhus. It was started by the former CEO of Danish Broadcasting Corporation, Ulrich Hagerup, who wrote a book about constructive journalism, and he thought we needed to change journalism for the sake of democracy. So he left his well-paid job at Danish Broadcasting Corporation, and out of the blue he started this constructive institute, and I went together with him from the very beginning. We are situated at the University of Aarhus. We are an NGO, and we are educating journalists in constructive journalism. So what is actually constructive journalism? And I see there are quite a lot of young students here who might never have heard the expression before. So I'll just go very briefly through what it's all about with a couple of slides. So could you please change the slide? I myself, I've been a news journalist, doing breaking news for 20-odd years, and I know that when you do news journalism, this is what you do. The goal, the time issue to do it here and now, the goal is to do it quickly, with a lot of speed. The questions you ask is what happened, when did it happen? The style you use is very often dramatic, and the role you play as a journalist is often to be the same as the police. The police are out there investigating, you're out there researching. And very often, the focus of the news stories will be on drama and conflict. I mean, we all know the news criteria where conflict is really the stronger one. And I myself, I've experienced so many times that if I could come up with a story with a strong conflict, I was sure to hit the front page. And I did so for 20-odd years and really enjoyed it. And this is something that is there, that's the essence of journalism. It always has been and it always will be. So when we are talking about something you call constructive journalism, don't get us wrong. We don't want to get rid of that. We need news to tell us what's going on in the world. And we also need the media to tell us what went wrong in the world and who was to blame for it. And that's the next slide. That's something that we've been working with in all media in Europe and all over the world. in the democratic societies. Could you change the slide, please? There you go. Investigative journalism. I myself felt that I fell into the Watergate pot when I was young, when Woodward and Bernstein exposed Richard Mulhouse-Nixon as the one who was behind the break-in in the democratic headquarters in the building Watergate back in the 70s. And they toppled the strongest man on earth because he had done something wrong. So investigative journalism is something that really is in our blood veins because that's really where society needs journalism to take a look at the people in power and hold them accountable. But what is it we're talking about when we're talking about investigative journalism? We're talking about yesterday. We are talking about who is to blame for what went wrong. We ask the questions, who did it? Why did they do it? We are very critical in our journalism and should be because we are trying to expose wrongdoings. We may play not the role of a judge perhaps, then at least the role of a prosecutor. and we very often have focus on crooks and victims. And thank God that there are journalists out there doing investigative journalism because that's what helps democracy stay strong because journalists expose people who misuse their power one way or the other. So that's great. Now, I've done that for 10 years. I worked in the investigative department of my newspaper for 10 years and I loved it. So what I'd do, I'd find a news story, I'd find there's something more behind that news story and I'd dig into it and do investigations and again hit the front page with the investigation and present the bad doings on the table of the Danish readers. But slowly I got to think of it. Well, is that then my role as a journalist? Could I do something more? Do I simply go and find the shit, present it to the audience, to the public, and then go back and find some other things that doesn't went wrong and present that shit to the audience there? Or do I have a larger responsibility? And more and more it grew in my head that, yes, we have a larger responsibility, which is why we created this new kind of journalism. Please change the slide. That is not replacing the other two. It's an add-on. So constructive journalism is about tomorrow. Now we realize we have these problems in society because we presented them in the news and in investigative stories. So our goal would be to find an inspiration, what to do about it. How do we move on as a society? We'll ask the questions, what now and how? And we'll be curious as to see, to find some solutions to the problems and be a facilitator of a debate on finding possible solutions or best practices. Now this is constructive journalism. It's not something that replaces good old journalism. It's an add-on taking a step forward in our responsibility as journalists. And then just one last slide showing then what is it we talk about when we talk about it. We look at constructive journalism in sort of three pillars. One is focusing on solutions. So not only exposing the problems, but also looking for potential solutions. That's giving a journalist a new angle to a story. Hey, we know we've got the problem. Has anybody got the suggestion what to do about it? And then do a story about that, critically, of course, with arms, legs, of course. And any good journalist would do that. The second one would be to cover nuances, strive for the best obtainable version of the truth and see the world with both eyes. People who have been journalists for many years know that you tend to get a ton of sight when you look at a story because if you want it to be sharp and land on the front page, it has to be really sharp so you may leave out some moderations. And then the final thing is to promote democratic conversation, engage and facilitate in a debate, including people in the community. I mean, can a journalist be more than someone who just reports things? Can he, when he has reported stuff, gather people in the city for a debate meeting, organize the meeting, and have people discuss without taking a stand, but being the facilitator of the debate how to solve the problems? Sorry, I took so long time, but now you know a bit about constructive journalism. Thank you, Yasmin. Merci, Aurela. Voilà, il était important de poser les bases pour comprendre vraiment les enjeux du journalisme constructif. Lorenzo, vous, vous avez rejoint le réseau constructif en Italie qui a été créé il y a 3-4 ans, en 2019, en tout cas, juste avant la pandémie. Quelques mots rapides sur ce réseau et puis surtout les raisons qui vous ont fait rejoindre cette démarche constructive en tant que journaliste. Oui, merci pour la question. Vous m'entendez, oui. Je vais parler aussi en anglais, c'est plus confortable pour moi. So, I also have a few slides. I try to connect what you just presented to show you just a practical example on how a network of people can, of journalists, freelance journalists can work together in Italy. So, the constructive network... I still don't see the slides. Or I just talk. It's fine. So, yeah, the constructive network was being funded in Italy in 2020, actually, in March. It's when pandemic started and when pandemic started in Europe. So, I'm from Milano and it was very impactful for us. And I want to start from this point because it was a period in which breaking news in Italy were absurdly working in an absurd way because I remember mainstream media sharing news about draft proposal by the government on how to afford the pandemic, the very first lockdown, and creating a lot of confusion in the audience. and this is a starting point of our network. So, we are 136 professional journalists from north to south of Italy who created, at first, a Facebook group to work together and share experiences. And we also cover a different range of topics such as climate change, migration, healthcare, and tourism. and the approach is always to give to the audience solutions about stories starting from local communities' experiences. We have a small online website in which we share news. News, I mean, it's more long-form articles. And it's completely independent. It's called news48.it. and that's where it all started and that's where also I start publishing my first stories with this kind of approach. Ah, yes. There are the slides. Thank you. So, next one. Yeah, I didn't talk about this. That's also what we do in practice to connect with what he was saying. Not only we write about with this approach, we also do trainings to other journalists. We trained so far 160 journalists and we do trainings to students in universities and two actually recent graduates published already their thesis on the topic of solution journalism. So, the idea is always to, you know, to be in contact every day with the community, with the community we live in and one other maybe aspect I want to highlight is to be citizens first and then journalists. So, to be always in contact with the community we live in. For example, just a very short example, the story I wrote during the pandemic was about a community of people and professionals, doctors, who started to provide free COVID tests for everyone just staying on the street because in that period in Italy we didn't have yet a strategy to afford COVID. We didn't have enough vaccines, for example, for the population. So, it was still very important for everyone to be tested and to know if they were positive or not COVID. And that's just a short example maybe we can talk about it later. Starting from the ground, going, you know, on the field and trying to be independent is also a value. In fact, we live thanks to the donations, thanks to the also to the Solution Journalist Network from the US who, it's where it all started thanks to Assunta Corbo that is our founder. She shared a grant from them and she shared basically also economical resources to pay journalists working for the magazine. And, yes, I conclude here and we can then discuss later. What has made Lorenzo change your way of working and opt for the constructive treatment in the information? What were the arguments that you marked? It's very challenging. At the beginning it was very challenging because as freelance I still write news, breaking news, especially from the Brussels bubble. the way of turning the page for me has been thinking more about needs of people, of citizens and the value they have. These values normally in mainstream media are not very well known, not very well told or explained and how these values are put into practice. The example I mentioned before is a great example I think because these citizens were just addressing a specific article of the Italian Constitution that is mentioning that healthcare should be free for everyone for example. I think this is the main point for me. are the same arguments that pushed you to create this online magazine which was created recently in 2018 and 2019 again for another form of information especially in the context specific of the Hungary. Yes, can you hear me? Yes, I speak French and I have no slide so we try to respect the diversity. I was very impressed by the presentation of Orla and Lorenzo because without knowing the concept of the constructivism we launched our publication online about these principles that you just have mentioned. We are the ancients journalists of the 2nd hebdomadaire of the country and when the publication closed in 2018 the ancients journalists of the hebdomadaire thought to launch an adventure completely new and to create a new structure online as a response in Hong Kong so already the concept is pretty close and we said that we tried to get out from the fall course of breaking news which is of course in Hungary also we tried to get out from the storytelling of a government very centralizing and very dominant and we tried to be nuanced and we tried to be long it's to be to be to be every day one or two articles maximum and it's always very profound analysis of the debates and also to propose solutions I will give you an example concrete a colleague who has been 30 years written on the question of society and the question of the health a examined the government who has been proposed to suppress the desert medical which exist in France it's to be the problems of the rural where there are fewer and fewer doctors and they try to not be in the critical and the attack personnel but to look the problems and to show a solution how to solve this problem not too evident or my example to I two days I published a long article on the couple franco-allemand the problem I wrote on the problem of the European and I tried not to de ne pas d'expliquer d'être dans l'analyse avec des exemples historiques économiques etc etc pour faire comprendre et alors bien sûr on a accepté que nous ne serons jamais un média de masse que ce sera toujours une média sélective mais on a aussi essayé de bâtir une communauté c'est à dire que nos articles sont libres à consulter mais nous proposons trois formes d'abonnement si il devient abonné bronze il reçoit un newsletter chaque jour s'il devient abonné argent il paie environ 10 euros par mois il reçoit les newsletters il est invité chaque mois à nos soirées débats on invite des gens à débattre et à boire du bon vin et s'il devient abonné or il reçoit la newsletter les invitations et puis on organise des soirées culturelles des projections de films et puis on lui apporte le petit déjeuner dans le lit le matin presque et comme ça on s'est lancé vraiment dans le noir on ne savait pas si ça marche mais on s'est très vite aperçu qu'il y a une certaine couche de la population qui en a assez de cette course folle et du tribalisme politique qui est très présent dans le paysage médiatique hongrois et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de valeur bien sûr Valence Online a des valeurs très claires mais on essaye aussi d'être dans la nuance et on a l'impression que ça marche que ça marche que des gens sont prêts à payer pour de l'information de qualité ils écrivent des lettres il y a des lecteurs qui nous écrivent des publications nous lançons des débats régulièrement l'éducation la santé il y a des contributeurs des professeurs qui nous écrivent donc on s'est aperçu que petit à petit une communauté s'est construite au nom du journalisme constructif qu'on ne savait pas que ça existe mais je vois très bien que ça existe et je pense que ça peut être une sortie de secours parfois pour ces gens-là qui veulent réfléchir et qui veulent des informations et de l'analyse de qualité vous dites sortie de secours quand on discutait pour préparer cet entretien vous parliez aussi d'OVNI pour votre magazine et puis d'Oasis aussi pour des publics qui cherchaient autre chose moi j'ai entendu le temps long l'analyse l'enquête comment on intègre ça dans une réalité où la course à l'information est toujours plus dense plus importante mais toujours plus de pression comment du coup faire basculer les curseurs faire bouger les curseurs et implanter si c'est possible ou pas au sein des rédactions déjà existantes de médias traditionnels le journalisme constructif qui ne sait pas qui veut répondre c'est notre plus grand problème en fait c'est un débat de tous les jours dans notre conférence de rédaction on essaye d'anticiper on essaye de ne pas être toujours dans les débats de hier on essaye de montrer qu'est-ce qui fera le débat demain et alors oui parfois ça fait des flops il y a des articles très bien travaillés très détaillés qui parlent de l'avenir qui ne sont pas beaucoup lus mais on essaye tous les jours de rebondir et puis de trouver les angles nécessaires pour faire comprendre les débats de demain je n'ai pas de recette miracle pour être très honnête c'est un débat de tous les jours mais intellectuellement c'est très stimulant j'aimerais aussi et nous nous laisser de l'audience de regarder et vous avez entendu d'ailleurs d'ailleurs de Reuters de l'Institut de l'Oxford qu'ils font des investigations sur comment l'audience est réacte de cette façon de présenter le monde et ils deviennent news avoidants ils switchent ils ne suivent ils ne suivent les TV ne suivent ils ne suivent surtout pas en print et c'est c'est so bad pour notre démocratie si les gens switchent off ils ne comprennent ce qu'il y a pas et ils sont left avec social media fake news et des choses comme ça nous avons Mourotov l'heure ce matin et il a la Nobel Peace Prize avec Maria Ressa et Maria Ressa a dit et I quote without facts you don't have truth without truth you don't have trust and without trust you don't have democracy this is so essential to us as journalists that we are still the ones who professionally try to present facts to people in order for them to understand the world and all these problems I described before you could take any of them and then try to look at them with a constructive angle now we've understood we've got this problem has anybody got a suggestion has anybody out there found a solution to this problem and then do good critical reporting on it and show well they say they found a solution might that be useful for somebody else so we can give people that there's a hope out there especially young people so much need news that look ahead that try to look at solutions otherwise they would forever switch off I will say a remark from my side I think we also to from this polarization you just mentioned or switching off we have also to think as I said earlier as citizens in our professional work in the sense that the different approaches we've seen from your presentation for example investigative journalism that's something also I do and solution journalism based stories sometimes it's possible to try to match this approach in the same article because I hear sometimes some journalists saying pointing the finger against investigative journeys or pointing the fingers against breaking news but in my opinion it shouldn't be like that we should also try sometimes to merge the approaches and this is always challenging I think but it's a challenge we are in a changing world and we need to be useful to the society so this is also a way to think about can I add to that actually it's really simple now this year's Pulitzer Prize winner was Cecilia Reis of Chicago Tribune she did investigative stories a lot of them showing how the lack of control from the fire authorities in Chicago over four years cost 61 people their lives because there were fire in the buildings they were living in basically mostly poor people because that was the worst buildings she did that and it was great investigative journalism some of the best but what she did then after having done all these exposures of wrongdoings of the authorities she did a story called here are nine solutions to the problems that caused the death of these 61 people where she went to other American cities and found out how they found procedures to prevent fires from breaking out in old buildings a that bad journalism no it's just taking journalism one step further so you have investigative journalism and constructive journalism working alongside of each other On parlait de l'impact de ce lien de confiance entre les médias et le public par rapport aux démocraties. Quand on voit le contexte politique de vos pays respectifs, à votre avis, quels enjeux peut représenter le journalisme constructif ? Je pense que chez nous, c'est un peu particulier. Notre rôle en tant que journalisme constructif, c'est de montrer que le journalisme existe. Parce qu'une logique politique veut dire que le journalisme n'existe pas. Il y a seulement les soldats qui ne se prononcent pas en tant que thème et qui se masqueradent en tant que journaliste. Donc nous, on doit montrer que oui, ça existe. Par exemple, quand on fait des investigations, justement, on fait des investigations pas seulement sur les affaires du gouvernement, mais sur certains politiciens de l'opposition aussi, qui nous traînent en cours. D'ailleurs, on gagne les procès en diffamation. Mais c'est très important de montrer que le journalisme, même les journalistes qui ont des valeurs ou qui sont dans l'analyse, n'est pas forcément le soldat de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que c'est très important dans un contexte où on voit très bien que, d'une part, le pouvoir politique essaye de centraliser l'information et d'essayer de construire un empire médiatique très puissant, online et print. Et on doit montrer, quand on voit toute cette armée qui est montée, on doit montrer que oui, le journalisme existe, les points de vue, que le débat n'est pas forcément la signe de la faiblesse, par exemple. Parce que si on regarde certains papiers en Hongrie, en ce moment, les informations sont complètement unifiées. Il n'y a pas de critique, pas de débat, pas d'opinion diverse. Donc il y a une sorte d'asphyxie d'une part de la population. Donc notre rôle en tant que citoyen, d'ailleurs, pas seulement de journaliste, de citoyen, est de montrer que le monde est beaucoup plus complexe, beaucoup plus divers et notre rôle est d'essayer d'accrocher, de s'accrocher au rôle de journaliste, même quand ce n'est pas évident, même quand on ne répond pas des ministères, même quand on n'accorde pas des interviews, même quand on est traité de soldat ou d'être des journalistes, des non-journalistes. Je pense que notre rôle est avant tout de montrer que ça existe, même quand ce n'est pas évident. Je vais laisser le réseau répondre aussi par rapport au contexte politique italien avant de passer la parole au public. Le journalisme constructif, dans ce contexte politique particulier, est-ce qu'il a vraiment un rôle à jouer ? Oui, toujours, sûrement. Je vais changer à l'anglais. Oui, oui, je pense que nous avons un nouveau gouvernement, mais c'est toujours le cas. Je pense que c'est une très bonne attitude pour le mainstream in Italie, par exemple, d'utiliser beaucoup de cités par les politiciens, les mettre en place en ligne, changer un peu le sens pour être plus synthétiques dans la ligne. Et ce n'est pas une façon de faire le journalisme, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne en Italie. Et je pense, par exemple, en parlant de migration, c'était beaucoup dans les news de l'année dernière et cette semaine. Je pense, par exemple, à l'année dernière, ce qui est, c'est la question qui est du rangé en France, c'est qu'il y a la самой à l'Italie contre la France, parce qu'il y a eu des débats sur le sujet, que c'est le jeu d'un budget qui sauve des combats qui a été envoyé par la France car l'avance italienne ne veut pas. J'en ai équilibré, car j'en suis à Brasile. donc sur ce cas, c'est ce que je travaille en ce moment, j'essaie de comprendre et de expliquer à l'audience ce qui est vraiment sur le tableau, ce qui est la discussion politique entre les membres de l'État. Ce n'est pas seulement l'Italie et la France, c'est de trouver une solution sur la gestion de la migration en une manière commune, donc c'est ce que j'essaie de trouver dans ces jours. Il y a demain, il y a un meeting extraordinaire, il y a un débat dans le Parlement, il y a une proposition de la Commission européenne sur la question de la situation en un période d'un long terme. C'est juste un exemple short pour dire, pour travailler sur une histoire, qui est peut-être médium terme, mais qui a toujours besoin d'un temps pour être entendus d'abord d'entre nous et ensuite pour être expliqué à l'audience, à l'écriture. Merci Lorenzo. Je vais donner la parole maintenant au public, vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions ? Mademoiselle, là-bas en haut. Là-bas aussi. Bonjour, merci pour vos différentes interventions, c'est très intéressant. J'ai plein de questions, mais je vais en poser deux si vous avez le temps d'y répondre. En tant qu'expert en journalisme constructif, que répondez-vous à ceux qui disent que la mission unique et la seule mission du journaliste est d'informer ? Et pensez-vous que le journalisme constructif soit transposable dans tous les pays du monde ? Par exemple, là en Tunisie, on fait face à des problématiques, par exemple des pénuries de produits alimentaires, etc. C'est tout nouveau. C'est des problématiques qui semblent puériles ou simples, mais qui impactent largement la vie des citoyens. Ou encore en Ukraine, où il y a une vraie guerre. Est-ce que vraiment le journalisme constructif peut se transposer dans les différents pays, avec les différents contextes ? Deux questions qui... C'est une question vraiment bonne, ou deux vraiment bonnes questions. Je pense que le journalisme constructif peut être utilisé partout dans le monde. Parce que la chose est, pourquoi vous êtes un journaliste ? Qui travaillez-vous pour ? Vous travaillez pour les gens. Il y aura différents problèmes dans les pays riches, comme l'Oise ici, et en Afrique, ou le Middle-East. Mais si vous pensez-vous que vous êtes en train de travailler pour les gens, vous devriez-vous dire, je vais présenter le problème, c'est ce qu'il y a des news. Mais je vais aussi essayer de trouver des solutions. Et les problèmes sont différents dans les pays riches et les pays. Mais l'idée de ne pas juste présenter toutes les choses qui se sont en train de présenter les choses qui se sont en train de faire, mais aussi de demander la question de ce qu'on va faire, c'est transferable à tous les pays. Maintenant, concernant l'Ukraine, comme je vous l'ai dit avant, avec les trois choses ici, vous devriez faire des informations, vous devriez faire des informations, et ensuite vous devriez faire des informations sur le sujet. Il y a un temps pour tout. Et je pense que le temps maintenant pour l'Ukraine, c'est de couvrir le breakage et l'investiguer. Et puis, j'espère que, quand les choses s'arrêtent, nous allons essayer de se rébuilder, et de cette façon, vous pouvez utiliser le constructif. C'est comme je le vois. J'aimerais revenir sur la question de la responsabilité du journalisme aussi. Le journaliste a le rôle d'informer simplement. Est-ce que c'est sa mission d'être constructif aussi ? Sorry, I forgot that. It is our job as journalists to inform. And I think the best slogan in the business is the slogan of Der Spiegel in Germany. And they've got a slogan saying, Sagen, was ist. That means, say what's real. Tell the facts. Inform the facts. And that's what we've been doing so many years as journalists, informing about the facts. But what we're trying to do, what we create the expression or the genre of constructive journalism is, when we've presented the facts, when we've given the information, is that then done? Have we finished the job and could go home to our families and have a glass of wine? or could we do more? And constructive journalism says, yes, perhaps we can do more. Perhaps we can facilitate a debate on how to get over the problems. Malin, si vous vouliez compléter. Oui, j'aime beaucoup ma profession, notre profession, parce qu'il n'y a pas des uniformes. Je pense que oui, bien sûr, notre rôle est d'informer, mais parfois notre rôle est d'aller beaucoup plus loin. Et je pense que le journalisme constructif n'est pas un modèle qui peut être transposé partout de la même manière. Pour moi, c'est plutôt une méthode, une approche. Et je pense que ça aide à diversifier, à enrichir notre profession. Et oui, bien sûr, il y a des moments historiques aussi, parfois, quand on fait du breaking news. Moi aussi, j'ai un compte Twitter comme tout le monde, ou presque tout le monde. Et oui, moi aussi, je fais du breaking news. Mais pour moi, dans ma tête, c'est plutôt complémentaire. C'est pas contre ou c'est pas une exclusivité d'informer ou enquêter ou proposer des solutions, mais le complexe ensemble. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose sur le terme «solution ». Parce que je pense que la solution peut aussi être, non seulement sur le futur, mais aussi sur le présent. Parce que si il y a déjà une solution, on-going, put into practice, qui fonctionne, ça se fait partie. Et donc, je veux dire, je ne vois pas l'achat d'achat 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 d'achat. Je vois deux choses se sont ensemble. Donc, si il y a une solution, l'approche du constructif journalisme est de présenter la solution, mais aussi de montrer, par exemple, les limites de cette solution, car nous ne sommes pas marrant la solution, nous ne sommes pas toujours. Nous nous montrer les limites. Oui, nous avons l'air de l'ordre à la solution. Donc, nous gardons notre attitude, comme journalistes, de être détachés de ce qui se passe. Donc, si vous le gardez tous ensemble, oui, ça peut fonctionner. Merci. Il y avait une question par là aussi. Bonjour, je m'appelle Walid Batraoui, je suis de Palestine. Je suis ici avec Sahaf Ahmed. Je suis aussi un entraîneur sur le journalisme constructif. Ma question est, pourquoi ne pouvons-nous pas s'agrément sur ce qu'on appelle ça ? J'ai vu le journalisme solution, j'ai vu le journalisme constructif. Certains disent que c'est le même. Certains disent qu'il y a peu de différence. Certains disent que c'est différent. Donc, je pense qu'il y a une chose que nous devons d'agrément sur le journalisme. Parce qu'il y a des gens, quand vous parlez de journalisme solution, quand c'était la première fois introducée en Palestine, j'ai trainé, la première fois que j'ai trainé, en March 2019, avec CFI Medias. J'ai pensé que ils pensé que ils vont être les saviés, et sauver le monde, et ne trouver des solutions avec experts et autres. Donc, c'est ça, c'est ça. Et je veux dire, très rapidement, pour répondre à Reem. Je veux dire, que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je vais juste revenir. Je prends la parole juste quelques secondes. On a ici, en Belgique, eu cette discussion avec d'autres homologues, français notamment, sur constructive ou solution, journalisme. Ce que nous, on prend comme position, c'est que le constructive est beaucoup plus large. Il englobe le solution-journalisme qui, lui, est vraiment une méthodologie pour traiter de la solution, quelle solution, etc. Donc, ça fait partie, pour nous, du constructive journalisme, et qui va plus loin encore, qui est une démarche beaucoup plus large. Et dans la discussion avec nos homologues français, la réflexion qu'on s'est faite, c'est qu'en fait, le public, il s'en fiche. L'important, c'est que ce soit montré concrètement et qu'on change la manière d'informer. Et la manière dont nous, on l'appelle en tant que professionnels, effectivement, il faut se mettre d'accord et comprendre les nuances. Mais qu'en fait, l'important, c'était le résultat qu'on pouvait avoir vis-à-vis du public et des curseurs qui bougent dans les rédactions. Je pense que c'est une bonne réponse. Une bonne réponse. Une bonne réponse et une bonne réponse. Merci. Donc, j'aimerais entendre plus tard sur le solutions journalisme que vous faites en Gaza. C'est comme le Franck Sinatra song, « Si je peux le faire ici, je peux le faire partout. New York, New York. Si vous pouvez le faire constructive journalisme en Gaza, vous pouvez le faire partout. Donc, j'aimerais regarder ça. Je ne sais pas si vous appelle ça solutions journalisme, ou constructive journalisme. C'est juste plein, bon journalisme. Mais la raison pour laquelle il y a une différence, c'est que solutions journalisme est le sort de pillar 1. Je l'ai montré là-bas. Et quand nous avons eu le mot constructive journalisme, c'est parce que nous avons eu l'aider, l'un dans le milieu, c'est l'un dans le monde avec les yeux, et l'un dans le dernier, c'est l'un dans le monde, c'est l'un dans le monde, mais ils sont maintenant. Donc, nous allons tous être mariés un jour. responsable, engagé, qui porte des valeurs, et qui joue son rôle de contre-pouvoir. Donc, ils misent sur les valeurs de la démocratie, mettre le point et montrer honnêtement les nuances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule facette de la vérité, mais il y a plusieurs angles de vue qui nous permettent de voir la vérité de différentes manières, donc personne ne détient la vérité absolue, et proposer des solutions, donc être positif et constructif. N'est-ce pas ? Je voudrais poser la question à mes collègues qui sont sur le podium, qui représentent différents médias de différents pays, tels que l'Italie par exemple, et à toute l'audience d'ailleurs. Comment est-ce que se manifeste votre travail en tant que journaliste est ancré dans le journalisme constructif ou positif, dans des questions ou des affaires, comme la couverture de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, comme des affaires ou des questions ou des crimes, comme l'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Aboua-Rakila devant les caméras du monde entier en live, comme des questions de la migration en mer Méditerranée, le rapatriement, le refoulement des migrants qui arrivent en Italie dans des conditions lamentables, qui font une grande tâche contre les valeurs de l'humanité, contre les valeurs des Nations unies. Voilà. Un jour, j'ai rencontré en Suisse, en 2013, un journaliste argentin qui a dit devant nous, dans son intervention, moi, en tant que journaliste engagée et responsable, ma Bible, c'est la charte des Nations unies avec toutes les valeurs et tous les principes de l'humanité qu'elle porte. Donc, en tant que journaliste, je ne suis pas neutre. En tant que journaliste, je défends les valeurs de l'humanité. Merci et j'espère avoir des réponses à ma question. Merci. Lorenzo, on parlait d'Italie, de la migration. Ça, c'est votre domaine. Est-ce que vous souhaitez réagir ? C'est une très bonne question. C'est toujours l'une des questions principales que j'ai demandé aux gens qui tentent de faire le journalisme constatant. Je pense que, comme je l'ai dit avant, je ne veux pas mettre les mains contre qui fait l'investigation sur, par exemple, le sujet de la migration. Je n'ai pas dit avant que nous ne devons pas faire plus de l'investigative journal. Nous ne devons pas oublier les droits humains et les valeurs humains. Sur le sujet, je n'ai pas un clair exemple ou un moyen de faire, mais peut-être, en faisant des recherches, nous découvrons, nous découvrons, nous découvrons, nous découvrons, qu'il existe un différent de migration de gestion dans une autre partie du monde. Et nous pouvons... Et dans cette partie du monde, cette façon de gestion de gestion qui travaille mieux que dans l'Europe, que dans l'Europe, et qui peut être présentée comme une histoire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre question, parce que ça peut être une inspiration ou une question pour nous, pour tous. pour nous. Il n'est pas un limit, c'est un challenge chaque jour, d'avoir ce genre d'approche de journalisme constructif. Et je pense que c'est génial qu'il commence à être présent dans nos cerveaux. et je pense que c'est... C'est ça. Merci pour votre question, parce que vraiment, c'est une question très importante. C'est pour cette raison que j'ai souligné que même pour moi, le journalisme constructif a des valeurs. Donc, je ne crois pas au journalisme bisonours. C'est-à-dire, on doit... Pour moi, personnellement, je vais vous donner aussi un exemple très concret. Le 24 février, puisque vous avez mentionné la guerre en Ukraine. Et la Hongrie est un pays frontalier, donc ça nous affecte directement. Le 24 février, le matin, je pense que j'étais entre les premiers à le savoir à Hongrie. J'étais à l'aéroport. Je me rendais à Paris pour un reportage qui est complètement bouleversé, bien sûr, après ça. Et à 4h13 du matin, j'avais les premières informations sur l'invasion russe en Ukraine. Et tout de suite, automatiquement, ce qui me venait à la tête, c'est mon grand-père, décédé il y a un certain temps, qui m'expliquait toujours qu'est-ce qu'il faut faire quand les Russes arrivent. Parce qu'il a vécu en 44-45, la Deuxième Guerre mondiale, et en 56. Comment tu descends dans la cave, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a les soldats dans la rue, etc., etc. Donc, oui, il y a la vérité. On ne doit pas être toujours dans la nuance à 100%. Mais est-ce que cela veut dire que je ne veux pas comprendre qu'est-ce qu'ils font les Russes et pourquoi ? Non. Je pense que mon travail de journaliste est de montrer, même avec quoi je ne suis pas d'accord, montrer pourquoi... Parce que si on ne comprend pas, si on n'essaie pas de comprendre l'autre, on ne va jamais pouvoir proposer une solution. Et même, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, ou même avec un pays ou un régime politique, etc., etc. mais on doit comprendre. Et c'est pour cette raison-là, moi, même avant la guerre, je ne comprends pas le russe, malheureusement, mais je lisais beaucoup de littérature russe et d'histoire russe, justement pour comprendre leur logique, comprendre comment ils regardent le monde et essayer de pouvoir traduire leurs pensées à nos lecteurs. Et je pense que ça a aidé quand même à montrer à nos lecteurs qu'une logique qui peut être différente aux nôtres, qui peut être même condamnable de notre point de vue, mais c'est une logique qui existe et on doit en faire avec. Donc, je pense que c'est notre rôle de journaliste constructif de montrer même quand c'est pas confortable du tout. « Constructif » ne veut pas dire forcément « positif » dans la manière dont on l'applique. J'espère qu'on a répondu à la grande majorité de vos questions, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être juste après. Je vais prendre une dernière question. Oui ? Je vous écoute. Bonjour à tous et merci. Je suis journaliste bourrondais, donc africain, et le journalisme constructif, le journalisme de solution nous tient beaucoup à cœur en Afrique. Vous ne direz pas qu'il y a une certaine opinion en Afrique qui se plaint comme quoi les médias européens, occidentaux parlent surtout du mal de l'Afrique, puisque tout ce qui va bien, tout ce qui se fait pour améliorer le quotidien des Africains. Et surtout, il faut savoir que nous avons remarqué qu'ici, en Europe, en Occident, en général, le sensationnel, le tragique, le public en redemande encore, encore et encore, et c'est ce qui vend le mieux. C'est ce qui se vend le mieux et surtout, ce qui fait vivre, c'est cet aspect financier qui fait vivre, qui fait que les grands médias qui sont suivis, surtout par le public africain, puissent survivre. Cet aspect, ce paramètre financier, ce paramètre économique, c'est, je dirais même, voilà, la base même de la survie de ces médias. Alors, le journalisme constructif, comme M. Balint l'a souligné, il y a beaucoup de sujets importants, mais qui ne se vendent pas auprès du public parce que je ne sais pas, peut-être que la recherche du sensationnel, du tragique ne se voit pas directement dans ce genre de reportage. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que le journalisme constructif ici, en Europe, est-il quelque chose qui pourra se vendre, viable, qui pourra peut-être se perpétuer, peut-être remplacer ce journalisme du sensationnel ? Merci. Merci. L'argent, le nerf de la guerre, alors ça rapporte le journalisme constructif ou pas ? en Europe, en Europe, ce que vous dites, c'est que toutes les choses en Afrique des journalistes, parce que si elle pleite, elle pleite. Elle pleite à la fronte page si il y a un problème, si il y a un civil war, si il y a un famine, etc. Et le rôle du journalisme est de essayer de dire au monde, avec les nuances, qu'Afrique n'est pas seulement tout les choses qui sont passées, mais qu'il y a des développements dans beaucoup de pays. Mais nous n'avons jamais dit dans le news, parce que nous tendons à regarder le news avec une negativité, et présenter tous les problèmes. Le journalisme a tenté d'utiliser les deux yeux, pour dire les bons et les mauvais, pour dire les progrès, et pour dire les problèmes qui sont passés. Et je pense que ce genre de journalisme, nous, dans le pays européen, nous devons être les premiers à utiliser cette façon de regarder les choses, de changer les nouvelles cultures, afin qu'il n'y ait pas seulement ce qui s'est passé, mais essayer de donner une plus nuancée et vraie picture du monde, en particulier l'Afrique. Et puis, j'espère que ce genre de journalisme européen s'appuie vers le reste du monde. Malint, votre magazine online, lui, c'est une petite start-up média. Vous le disiez économiquement, comment ça se passe avec votre approche journalistique ? Oui, justement, merci pour cette question, parce que notre plus grand dilemme, quand on a annoncé notre média, c'était justement, est-ce qu'on peut sortir du sensationnalisme ? Est-ce que le journalisme sérieux peut être un business model ? Et heureusement, oui. Donc, d'une part, vous avez raison avec le sensationnalisme, et je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on sent un certain asphyxie. Donc, c'est-à-dire, il y a un public aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont nombreux ou pas, on ne saura jamais un média demain, je pense, mais on sent aussi que c'est devenu tellement fort, tellement présent et tellement pesant que, justement, des gens veulent s'en sortir. Parfois, ça veut dire qu'ils ne consomment plus de médias du tout, mais ça veut dire aussi que des gens essaient de trouver leur niche. Et je pense que nous sommes devenus un média niche pour ces gens qui ont une asphyxie du sensationnalisme. Et sur le plan business, ça marche, oui. Ça marche. C'est une start-up qui gagne de l'argent, on peut avoir des projets, on peut se projeter dans l'avenir, et oui, ça marche plutôt bien. Alors, il y aura des limites pour le développement, je pense que oui. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Voilà, je vous propose de conclure ici cette rencontre. Merci aux assises de nous avoir invités et d'avoir proposé cette thématique. Merci à vous trois. Je vous propose de poursuivre les conversations juste après, en dehors, et parler constructif. Et on espère que ce qu'on a échangé aujourd'hui fait mûrir vos réflexions et qu'on a semé quelques petites graines qui, un jour, pourront peut-être faire changer, bouger votre manière d'informer, surtout chez des étudiants aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. 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 Bon, on va pouvoir commencer. Si chacun pouvait gagner sa place. Merci à vous. Merci. Merci à vous. 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 OK, OK. C'est peut-être un test. Ok, c'est peut-être un test. OK, c'est peut-être un test. On demande à chacun de regagner sa place, qu'on puisse commencer. Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour ce débat autour du journalisme participatif. Parfois, on l'appelle aussi journalisme collaboratif, journalisme citoyen. Est-ce qu'il va nous permettre de... C'est une voie à suivre pour réconcilier le public. C'est un peu la question qui est posée aujourd'hui. Et je me disais, en préparant le débat, je reprenais une phrase d'Honoré de Balzac qui disait « Si la presse n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer ». Donc, ça date du 19e siècle et déjà, à l'époque, il y avait une défiance à l'égard des médias. Et on connaît les critiques qui nous sont régulièrement adressées, qui sont « Les médias sont déconnectés du réel. Les médias sont vendus au grand capital. Ils ne sont pas suffisamment indépendants. Ils sont trop proches des pouvoirs, etc. » Alors, est-ce que ce concept de journalisme participatif ou collaboratif qui est né au début des années 2000, est-ce que c'est une manière de faire du journalisme qui peut nous réconcilier avec les différents publics ? Alors, avant de vous présenter nos trois invités, rappeler que derrière cette idée de journalisme participatif, il y a pas mal de définitions possibles. C'est à la fois l'idée que tout citoyen peut, quel qu'il soit, son niveau social, sa position dans la société, être journaliste, producteur de contenu, reporter. C'est un peu l'idée « Ne haïssez pas la presse, soyez la presse vous-même. » Mais il y a aussi la vision qui est « On aimerait un monde sans journaliste et ce serait mieux si les citoyens réalisaient du journalisme eux-mêmes. » Alors, ça a débouché sur la création de médias qui sont très spécialisés dans ces questions-là. Il y en a eu beaucoup en France, partout dans le monde. C'est aussi des pratiques journalistiques de crowdsourcing, par exemple, qui permet d'associer les citoyens à la réalisation d'articles. C'est des nouvelles formes de gouvernance aussi. Il y a des clubs de lecteurs, la création de médiateurs, d'Ombudsman, on en parlera après. C'est aussi toute l'interaction qui se crée. Donc, ça regroupe, disons, beaucoup de choses derrière cette idée de journalisme participatif. Alors, aujourd'hui, pour en parler, on aura quatre expériences, la mienne comprise. Mais d'abord, bienvenue à chacun et d'abord à Sofia Dalpama-Rodriguez, qui est donc la cofondatrice et rédactrice en chef du média Divergente, qui est journaliste, qui a une longue expérience de reporter partout dans le monde, qui a cofondé ce média qui propose une vision à la fois narrative du journalisme. Et je voyais son slogan qui était « Le monde n'est pas noir ou blanc, mais le journalisme que nous faisons ne l'est pas non plus ». Donc, c'est l'idée de la nuance dont on parlait tout à l'heure. Et Sofia a réalisé pas mal d'enquêtes et de récits narratifs. Voilà. Alors ensuite, on aura une autre personnalité qui vient d'Estonie, Tarmu Tamerk, qui a été journaliste et rédacteur en chef, qui est formateur en médias en Estonie, qui a plus de 15 ans d'expérience dans les journaux, dans la radio et la télévision. Il est aussi l'un des auteurs du Code estonien d'éthique journalistique. Donc, il a une longue expérience. Mais aujourd'hui, il est médiateur à la Société publique de radiodiffusion estonienne. Donc, il a aussi occupé le poste de président de l'organisation Organisation of News Ombudsman. Donc, il nous parlera de sa vision du journalisme collaboratif en tant qu'Ombudsman aussi. Voilà. Alors, notre troisième invité est Aitor Hernandez-Morales, qui est donc journaliste lui aussi, qui a une longue carrière derrière lui, qui a travaillé pour différents médias, El Mundo, El Espagnol, Le Courrier international, et qui est l'auteur du Living Cities Global Policy Lab, de Politico, donc qui est journaliste là-bas, et qui pratique un projet assez innovant de journalisme collaboratif, qui étudie la relation entre les Européens et les villes, dans lesquelles... Enfin, les Européens, avec leur ville. Il a notamment travaillé sur les questions d'énergie et de climat en Europe. Et donc, il nous partagera son expérience. Et moi, enfin, juste, je vous partagerai une expérience modeste, ici en Belgique, de journaliste pendant 18 ans au quotidien le soir, et puis surtout, depuis 10 ans, comme rédacteur en chef du magazine Imagine, qui est un magazine qui s'inscrit dans un journalisme lent, un journalisme, pour le coup, d'impact, et qui est aussi, au cœur de son projet éditorial, la question de la collaboration, de la participation des publics. Voilà. Alors, on va procéder en deux temps. Donc, chacun de nos invités va vous exposer un petit peu sa vision du journalisme collaboratif et participatif, et ensuite, on échangera, évidemment, ensemble. Mais, Sophia, je vous cède la parole pour votre présentation. Hi, thank you so much. So, I hope we were not, I was not invited to talk about citizen journalism, because at Divergent, we for sure don't do it. What we actually do is to find new ways of reconnecting people, reconnecting our audiences with what we do. We are a very small team. We are just four people. And we are a digital magazine of narrative journalism. We cover mostly human rights and citizenship issues. and we always give a place to sources from underrepresented environments. That means that the journalist we do is also different from what we can see in the regular agenda setting, because in a moment, you have contact with the different people, you also have different subjects and we also have different features to write about. Our challenge, we are long-form, we do long-form features, our projects take a lot of time, sometimes one, two, three years to be finished. And the main question is, how can we explain to our public, to our subscribers, that we only publish one or twice a year? How can we keep contact with them? And we send a monthly newsletter that is not original, everybody sends a newsletter. What we do is, we take a lot of care about the writing, about the design and the photos of it. So, it's something that we can see it was done carefully and people write back to us saying, oh, that was amazing. We always share a kind of background experience of our newsroom and we try to connect what we do also with the subjects we cover at that newsletter. And then the two original approaches that we have is we organize public conversations and public presentations of our features. That means that in theaters, in museums, in universities, we invite people who follow us to be there and to talk with us about the subjects and the features you did. And it normally have the same structure. In the first moments, the journalists give an overview of the subject and we summarize it. And then we always invite the sources we listen to in our features to be there and to speak by themselves. That means that we amplify the voices of people from underrepresented communities also. And in a third moment, so journalists of the division, they talk, then we can listen to the sources about the subject. And in a third moment, there is always a Q&R session where our audience and the public can ask questions to journalists, but also to the people who are there and who we have interviewed before. And to finish, the other original thing we do to be connected with our audience is we send them handwritten letters. We had that idea two years ago, and it was, well, we don't know if it will work. And it worked. Like people feel special to receive a handwritten letter. And we can build up a different type of connection with our subscribers. I can tell you that more or less 200 people shared their home address with us. And every time we publish a new chapter, every time we publish a new feature, we send them a special letter. It can be a postal, it can be something asking them to interact with. It depends on the subject we are covering, but it's it. Then I don't want to use a lot of time, so that's the three main things that we do to be connected with our audience, and to invite them to share what is important for them. Because when we do this question, what is important for you, most of the time we have back a great story. Thank you, Sophia. Tarmou? Yes, thank you. Yeah, talking of letters, handwritten letters, as ombudsman for the public media company in Estonia, I'm getting sometimes from the audience, of course. And it's a very special day these days, actually. You know, there's noise already in the corridor. Oh, there's a letter today. It doesn't come very often, once a month or so. But still, sometimes people take the trouble of writing a letter, but in most cases these are people who are not actually connected to the internet. And this is the reason why they do it. So, collaborative journalism and the role of the ombudsman in this is actually for me to get the audience involved as much as possible in the most sensible way. I'm not in charge of any collaborative journalism projects in the newsroom, of course, but the role of the ombudsman in the ideal world is actually to be the eyes and ears of the audience. To listen to them and to sort out the most sensible proposals to make programming on public media better. At the same time, the ombudsman has to defend journalists against unfair attacks, which are based on, you know, too general criticism of bias or whatever. Then I have to do some analysis of my own and defend the journalist. But the key thing is to get the most sensible ideas on board, which might otherwise get lost, because it's only natural that people get in touch directly with the editors and journalists. But sometimes there are organizations or just people also who are making proposals about how to make programming better, what new ideas to include. And editors, journalists have a busy time, most of the time actually, not very good at answering all those proposals and letters. So this is one way how the ombudsman steps in. By law, I'm obliged to give replies to letters that the public media company is getting. So it's another tool to make it clear to the audience that if my interaction with the journalists does not work, I can turn to the ombudsman. And this has helped build up trust for public media in Estonia. In a previous panel here, it was mentioned that Swedish radio is very highly rated in the trust index in the country. Public media in Estonia as well, I think the best result in the past five years was at the end of last year. 74% of the population says we trust the public media company. So it comes like number five or six institutions nationally. I wouldn't like this figure to be higher actually. Then you might feel like you're God or something, that everyone believes in you. No, no, no. That wouldn't be a good idea. But the role of the ombudsman has helped understand people how journalists work as well, because I'm running a radio show on media ethics. It's an ombudsman program, not a journalistic program. I invite editors-in-chief, reporters who do sharp stories, which cause a lot of controversy. I invite them to the studio and ask them to explain why do they think that the audience reacted in a painful way. Why was there some sort of disappointment to the story or some criticism of the story? And then journalists have a place where they can explain things in the framework of media ethics. As I'm in charge of seeing that media ethics is being observed, this way we can do some media literacy as well. And again, this way we engage the audience. Thank you. Can you hear me? There we go. Yeah. So I run a project called Living Cities Global Policy Lab at Politico. So for you guys who aren't as familiar with the publication, Politico came to Brussels around 2015. The focus being very much the Brussels bubble. So our core audience are the EU institutions, and we report on what the parliament, the commission, and the council do. Global Policy Lab started out as a project that sought to break out of that very institutional mold, where we're essentially dealing with governments, lobbies, and then the institutions, and instead start reaching out much more to the readers, the general audience, and give them an opportunity to interact with us. So initial versions of this format focused on topics dealing generally with health. But a few years ago, I proposed branching out the political brand and the political model outside of Brussels, and try to reach more local audiences. So how did we do that? We decided to go directly to coverage of cities around Europe. This particular format, which is called Living Cities, was launched in March of this year. And basically, we're working with themed chapters. So the first one was about quality of urban life. The second one, which we ran over the summer, was about mobility. And right now, we're in the middle of this chapter on energy and climate in cities. So for everything related to this panel, why is this relevant? Because in our coverage, besides the fact that we really are trying to cover issues that are directly relevant to urban audiences, so people living in cities, we also very much want to talk with our audience. So the ways in which we do that aren't as charming as what Divergente is doing with the letters. But instead, we try to keep in touch with them through email and through Twitter. So every week, we publish a newsletter. In that newsletter, we'll have a question to the audience where they can just email me directly, and we can start having a conversation about that issue. So in today's newsletter, which is going to go out in a couple of hours, we ask them, for example, this topic, again, is about energy in cities, right? So on Sunday, there's this city in Spain called Vigo that is this tiny Galician city. It's really not worth visiting. It's very ugly. But what the mayor there has decided to do to put themselves on the map is to become the Christmas light capital of the world. And on Sunday, he lit 11 million light bulbs in the city and turned it into this, you know, it's actually painful to walk around the city because it's so bright. Because that's the way he wants to stand out. Now, our question to our audience is in the middle of an energy crisis, in the middle of the war in Ukraine, is this really appropriate? And should we be doing this really in any of our cities? So we hope that people will then respond to us and tell us, well, you know, I think it's a great idea because holiday lights capture the spirit of Christmas. Or alternately, many people will come back and say, this is ridiculous. And also, I don't even want to see Christmas lights in Brussels. We should be saving money. We should send that money, you know, to the Ukrainians. We should try to practice that level of austerity. So that's an example of just how we try to interact with them week by week. But then I, as the lead writer, also try to do this through Twitter. So every week, if we're focusing on a feature story which will focus on an issue in one or several European cities, I will then write about it on Twitter and try to engage with the audience on that matter. So reactions to that vary. Sometimes you have a lot of people very passionate about a topic and we will get thousands of responses. So this summer, for example, we wrote one about how cities are becoming these deadly heat traps because of climate change. And we literally had thousands of responses to that on Twitter threads. And then many people just writing to me directly to tell me about the problems that they were facing in their cities. Similarly, we ran a story earlier this month about how we all want more trees in cities, but mayors are having a lot of trouble planting them. And we explained that part of that is that during the 60s, we kind of hollowed out all of our cities. So you have really great examples here in Brussels where nearly every square in Brussels has a parking lot under it. And that means you can no longer put up any trees on it because the structure won't support it. They're too heavy. Most people don't know that. So when we reported on it, the reaction from people was just a combination of both wonder and indignation at how we had essentially ruined our cities during the 60s and how this was really going to be a real mission to come back from. So to get back to the point, what we try to do is have that conversation going on and foster a spirit where readers know that they can come to us and they can come to us to complain about a story, to share thoughts, and even to suggest stories to us and tell us, you know, we have this really fascinating thing going on in Porto, or we have an amazing thing going on in Madrid, or you wouldn't believe what they're doing about energy efficiency in Tallinn, and we'll go. We'll check it out, and then we'll write about it. And that, I think, is good generally. It's good journalism because it's really giving the opportunity to shed that light on these different parts of Europe, and for our mission to do pan-European journalism, that's great. But I think it's also very good for the political brand, which was starting to become very much this publication basically catering to a very elite group, and it does that very well. But the idea is to branch it out and to get more people to get involved in the journalism that we do. Thank you. Just to share the experience of the media for which I work, which is also inscribed in a collaborative journalism, which is a media that exists for 25 years, which is about ecology and society, and which is also about the relations Nord-Sud, and is inscribed in a journalism that is a bimestrian, which tries to practice an impact journalism, which is a non-conformist, prospector, also on the issues such as the climate crisis, the democracy, the rise of the democracy, the rise of social inequalities, etc. And so on a developed chez Imagine deux récents projets qui s'inscrivent en plein et qui rejoignent d'ailleurs un petit peu le projet Divergente. En 2020, en fait, en pleine crise Covid, on avait la volonté de réformer notre média déjà depuis quelques temps. Et on s'est dit pour entreprendre cette réforme éditoriale, on ne va pas le faire dans notre petit tour d'ivoire, l'équipe de six personnes dont quatre journalistes, on va essayer d'associer le public à la réflexion éditoriale qu'on veut mener, tout en ayant en tête exactement depuis 25 ans les grandes lignes de ce qu'on voulait faire. Et donc on a imaginé un processus appelé Imagine 2020, où on a à la fois lancé un questionnaire au lecteur, à la fois on a fait des workshops autour de thématiques, on a surtout aussi créé le groupe qu'on appelle les Pisteurs d'Imagine, qui sont 15 personnalités qu'on est allés chercher dans la société civile, qui sont co-présidées par Olivier de Scuter, que vous connaissez peut-être, qui est le professeur de droit et rapporteur de l'ONU sur les questions de pauvreté, mais aussi Fatima Zibou, qui est politologue. Il y avait des enseignants, des artistes, des syndicalistes, des gens des ONG. Donc ce petit groupe, les Pisteurs d'Imagine, nous ont aidés à construire un peu le nouveau projet éditorial et le nouveau chemin de fer, comme on dit dans le journalisme. À partir de là, on a aussi écrit, co-écrit, ce qu'on appelle le manifeste de notre magazine, qui vient compléter la charte éditoriale fondatrice, qui est donc un texte très important, puisque c'est le manifeste de notre média qui dit au public, voilà le contrat éditorial intellectuel que l'on veut passer avec vous, voilà le point de vue que l'on défend et nos valeurs, ce sont celles-là. Parce que je pense qu'on en parlera après dans la crise des médias en général parfois, il y a aussi le fait qu'on peut reprocher aux médias de ne pas toujours, on ne sait pas toujours à partir de quel point de vue ils parlent, quelle est leur ligne éditoriale claire. Et donc pour nous, c'était vraiment important, en termes d'interaction avec le public, de dire, ben voilà, la charte, le manifeste d'Imagine, c'est cela. Donc voilà, tout ce processus a débouché sur un nouveau contenu, une nouvelle maquette, un nouveau site internet éco-responsable. Enfin, il y a eu toute une réflexion aussi sur notre éco-responsabilité, puisqu'on voulait être à la fois cohérent entre nos paroles et nos actes, comme on dit. Donc ça, c'est un exemple de, entre guillemets, journalisme collaboratif qu'on a essayé d'insuffler, se disant qu'on n'est pas au-dessus de la mêlée et que parfois il faut aussi aller chercher dans la société en permanence des idées, des innovations. Et ça s'inscrit aussi et ça rejoint le débat précédent sur le journalisme constructif, qui est un thème qui, nous aussi, nous tient à cœur parce que, comme le disait un des interlocuteurs, ce n'est pas, on ne peut pas regarder le monde uniquement en se disant tout va mal. Il y a aussi des choses qui vont bien et il faut aussi le dire. Deuxième exemple qu'on a mené avec Imagine, c'était en plein Covid à nouveau en 2021. À l'époque, il y avait beaucoup de, enfin, toute la période qu'on a connue, notamment de confinement, et on se rendait compte que la jeunesse était particulièrement dans le désarroi, très isolée, en manque aussi d'expression. Et donc on a imaginé un numéro spécial de façon collaborative avec un panel de jeunes qu'on est allé chercher, à la fois des jeunes qui venaient d'horizons très différents, de la musique, du monde des ONG, des activistes, etc. Et on a fait une réunion de rédaction commune avec la rédaction d'Imagine et cette rédaction temporaire de jeunes. On l'a dû faire en visio parce que tout était à distance. Et puis on a, avec eux, dit, si vous étiez rédacteur en chef d'Imagine pour ce numéro-ci, de quoi est-ce que vous auriez envie de parler ? Alors les uns sont arrivés sur la crise climatique, les autres sur les mouvements sociaux, d'autres sur des tas de questions. Et alors ensemble, on a construit le numéro spécial et on les a associés jusqu'au bout en leur donnant carte blanche pour écrire chacun un texte. On a aussi lancé un concours dans les écoles de journalisme et de photos, etc. Donc c'était une manière d'associer, de faire collaborer les publics à notre projet. Voilà, et donc de façon générale, très récemment, un troisième exemple aussi qui me semble être assez proche et éloigné du sujet, mais qui est quand même là. Vous avez peut-être entendu parler, et ça devait faire l'objet d'un autre débat ici, mais sur cette charte qui a été lancée par nos consœurs confrères français, qui est la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique. Donc c'est une charte qui essaye de pousser les rédactions, les journalistes à titre individuel, mais aussi les rédactions, à s'engager plus fermement sur ces questions-là et à se réunir autour de 15 grands engagements qui touchent à la fois à la manière de parler des crises environnementales, mais aussi à la fois de l'usage des mots, la question des photos qui sont utilisées pour parler du climat, etc. Donc ça aussi, c'est parti d'une réflexion sur qu'est-ce qui peut-être va nous réconcilier aussi avec les publics, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de citoyens qui sont fatigués par cette overdose d'informations, cette infobésité, comme on l'appelle, et qui sont soit dans la tentation de se dire je me replie complètement, je ne veux plus entendre parler des nouvelles du monde, c'est trop sombre, trop anxiogène, trop insécurisant, etc. Ou au contraire, qui sont complètement frénétiques et addicts du fil de l'info. Et donc notre mission aussi, c'est, je crois modestement, d'apporter aussi un autre éclairage et de réconcilier, entre guillemets, ces citoyens avec notre métier du journalisme. Et je conclurai juste sur un livre et un documentaire qui a été réalisé par notre consœur Anne-Sophie Novelle, qui s'appelait « Les médias, le monde et moi », que je vous invite d'ailleurs à regarder et à lire. Et Anne-Sophie, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur comment finalement combler le fossé entre la presse au sens large et les citoyens au sens large, elle préconise toute une série de choses qui va refaire notre métier de façon la plus rigoureuse possible, la plus précise, de continuer à enquêter, de continuer à dénoncer, mais aussi de continuer à inspirer, etc. Et elle propose toute une série de choses. Et elle disait qu'il faut qu'on recrée des nouveaux contrats, des nouvelles formes de médiation avec les citoyens. Et tout à l'heure, Tamour en parlait. Donc c'est la question de la relation entre les citoyens et les lecteurs, les spectateurs, etc. Donc voilà. Donc ça, c'était ma petite contribution à la réflexion. Je propose peut-être de relancer deux, trois questions à nos invités. Et puis de vous donner la parole après aussi, parce qu'on ne peut pas parler de journalisme participatif sans faire participer le public, ce serait particulièrement... Je propose peut-être de regrouper les questions si vous en avez. Mais j'ai peut-être d'abord une première question à nos deux confrères, consœurs. Sophia, vous parliez de votre média, de la question d'être en contact régulier avec vos lecteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine vision du journalisme qui dit qu'il faudrait que les citoyens puissent eux-mêmes être journalistes, vous vous défendez autre chose, c'est-à-dire que le journalisme doit être fait par des professionnels avant tout, non ? Oui, je pense qu'il y a des conducteurs d'être journalistes et que juste journalistes ou les gens qui pratiquent en une manière professionnelle peuvent vous garantir que notre information est confrante. Donc, je crois que même si nous pouvons écouter les gens, bien sûr, et nous pouvons investiguer les suggestions que les sources ont donné à nous, mais nous devons être sûr que la information que nous publions est bullet-proof. Otherwise, nous ne sommes pas si différent de la sociale. Peut-être, Heitor, pardon, est-ce que l'information qui vient des citoyens que vous allez chercher, elle est souvent, parce qu'on a l'impression parfois que les journalistes sont un peu en surplomb, sont parfois au-dessus de la mêlée, or on aurait tout intérêt à aller écouter davantage les citoyens, c'est ce que vous faites avec Politico ? Oui, et je dirais que l'on a l'impression que je suis exacte, la même opinion que Sophia en ce que je pense. Je pense que le clé est précisément que nous sommes à un certain niveau de la haute, que nous sommes à un certain niveau de la haute, nous sommes à un certain niveau de la sociale et de l'économie, nous n'avons pas le design de la rue. Notre job est de expliquer pourquoi le design de la rue est tellement mauvais. Donc, vous savez, il y a une technique que Sophia était touchée, qui est, chaque histoire que je file pour Politico, non seulement je passe tout le temps que je vais chercher, interviewer les sources, écrire, éditer, éditer, mais il va dans deux layers d'éditors. Donc, il va directement à mon directeur, Esther King, et après ça, il va dans James Anderson, qui est notre innovation editor, et puis il va dans le production team, avant qu'il reçoit à tous les lecteurs. Donc, vous parlez de plusieurs niveaux de personnes qui sont en train de s'écrire et en faire sure, non seulement que tout le s'éloigne, mais aussi, en faisant leurs questions et en disant, « Est-ce que vous parlez à tout le monde qui peut peut-être vous donner une opinion sur ce sujet ? Est-ce que ça n'est pas excessively biased dans l'autre direction ou l'autre ? » Which, évidemment, pour les citoyens qui, avec toutes leurs intérêts, qui, avec toutes leurs intérêts, ils ne sont pas obligés à aller tous ces steps. Et je pense que ça vraiment, vraiment aide. Je pense aussi que, c'est que parce que nous avons une obligation à être neutral, et que nous pouvons personnellement sympathiser avec une issue, c'est que, finalement, nous rendons notre coverage d'un sujet beaucoup plus important pour le lecteur et le citoyen, parce qu'ils savent que, de nous, en principe, si c'est possible, ils sont obtenus des informations qui ne sont pas seulement vettées, mais qui viennent d'une perspective objective, et pas seulement d'une personne qui est personnellement investi dans cette issue. Nous pouvons être personnellement investi dans cette issue, mais nous devons nous concentrer sur les étiques journalistes d'elle, d'abord. – Tarmou, vous avez utilisé un mot important, qui est la confiance. On sait que la démocratie est, aujourd'hui, parfois menacée par les réseaux sociaux, les GAFAM. Ce débat, parfois, des débats de plus en plus binaires. C'est tout noir ou tout blanc. Il y a moins en moins de place pour la nuance, parfois. Et la question de la confiance en tant que médiateur, ombudsman, entre les publics et les journalistes professionnels, qui font un travail d'intérêt général, c'est important de retravailler sur ça ? – Je pense que c'est une chose clé, parce que si les gens ne confèrent pas les médias, le journalisme n'a pas de sens. C'est comme un hobby pour nous. C'est un hobby, mais, vous savez, c'est un plus grand value. C'est pourquoi, je pense, que, que nous devons travailler tout le temps, de penser à savoir comment être connectés avec nos audiences. Et, un facteur, à prendre en compte, c'est que les gens peuvent confierre le journalisme, si ils peuvent sentir en ce journalisme, si leurs vies sont éclés, si leurs concerns sont éclésés. Et, par exemple, juste un petit exemple, concernant le rôle de l'Ombudsman dans le public media company, en Estonia, je fais un survey régulier régulier de représentation régulier. Parce que, vous savez, tous les groupes indépendants ne sont pas très vocales. Certaines sont très vocales, mais pas tous. Certaines groupes sont des personnes qui sont indépendants dans le milieu. Ils ne connaissent pas. des gens qui ont dit qu'ils qu'ils n'ont dit qu'ils n'ont pas. Donc, je fais des représentations réguliers parce que, comme l'urbanne l'urbanne connaissance, les villes sont très importants dans les pays. c'est aussi, le cas au Estonia, des villes, les villes, les villes, les villes, m'aiment, ou me dit, ok, Tallinn radio, Tallinn television again, yes, parce que tous les items de news sont liés à la capitale de la ville. Donc je fais ce qu'on fait régional, et puis je parle aux éditors. Bien sûr, c'est pour l'éditor-in-chief que tous les régions sont représentés. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'autres histoires, comme la guerre de l'Ukraine et la pandémie, et donc on. Donc c'est pour l'Ombudsman de venir d'un côté et d'analyser les choses en une façon calme. Et puis on peut être plus plus connectés. En un premier panel, quelqu'un mentionait les news avoidants. Et les gens peuvent éviter les news pour diverses raisons. Mais je suis peur qu'il y a des gens qui ont éviter les news, qui ont éviter les news mainstream, les news. C'est ce groupe que nous avons perdu tout ensemble. Et il n'y a pas de point en tenter de gagner. Pourquoi ? Parce que si nous essayons de gagner des sceptiques, des anti-vaxxers, par exemple, ou des gens très anti-immigrantes, ces termes pour notre travail sont incontables. Nous ne pouvons pas discuter nos valeurs. Nous ne pouvons pas avoir 50-50 anti-immigration, pro-immigration. Nous ne pouvons pas avoir 50-50 so-called false balance of anti-vaxxers and pro-vaccine people and so on. Nous avons perdu, en fait, quelques personnes, et ils sont vraiment hard-line believers dans l'alternative media. Nous avons perdu. Mais, bien sûr, nous devons nous prendre soin de tout le temps. Mais cette groupe ne devient pas trop grande. Sinon, nous allons pratiquer un hobby, un hobby de journalisme. mais nous voulons le journalisme d'être dans l'interesse public. Sophia, oui ? Je voulais juste dire une chose. Parce que nous sommes dans... Vous allez tous être journalistes dans l'avenir. Donc, je pense que c'est vraiment important de poser la question de savoir si le travail que nous faisons est vraiment différent de ce qu'on peut lire dans nos réseaux sociaux. parce que cette question, c'est une question clé. Parce que je pense que les journalistes ont aussi notre responsabilité sur le basse de la médias. Les gens ne confrissent dans ce que nous faisons parce que parfois, nous ne faisons pas un bon travail. Et notre nom, et le nom de notre institution, est notre brand. Et si nous ne nous protèons, nous avons tout. Donc, c'est vraiment important que les journalistes s'intéressent et s'intéressent de l'information que nous publiez. Et nous publiez l'information. Pour Dieu, nous ne produisons pas de contenu. Les médias sociaux produisent contenu. Nous faisons de l'information. C'est assez différent. Je me demandais, Sophia, avec Divergente, est-ce que vous êtes attentif et soucieux d'aller voir les publics qui n'ont pas accès aux médias très souvent, des publics parfois plus populaires ou des publics qui sont... Parce qu'on reproche aussi à la presse d'être souvent le reflet d'une certaine élite des pouvoirs, de lobbies, etc. Or, la rupture entre la presse et les citoyens ne vient-elle pas aussi de ces publics dont on ne parle pas assez ? On parlait des migrations, des gens les plus pauvres, etc. I would say that our public is people who like to read and people who like to dig deeper on subjects because, as I was saying, we do long-form journalism, big features, so... But what we try with the public conversations I was talking about is to reach another type of people. People who can be my grandmother, someone that is just interesting about that subject but don't want to take five hours reading a big feature. So it's also about physical contact. Take... Reduce the distance between journalists and the public and the public can be literate people or just someone who is interested on it and doesn't like to read. and I think we should do efforts to reach different communities. Héctor, vous partagez ce point de vue ? Yeah, so completely. For us, it's a... As I was mentioning before, Politico, the primary audience has always been, you know, the Brussels bubble. So for us, one of the most interesting things in putting together this section is we are routinely interviewing people who do not read Politico. Most of the people who we interview for our stories maybe know it exists but definitely don't read it because they're, you know, they don't go to find local affairs there. So in a lot of ways, it's interesting because by interviewing them and by putting these spotlights on different cities around the EU, we are creating the incentive for these cities to talk about us because they see themselves reflected and so they take an interest. but also what we've ended up doing is focusing on bringing to light issues that are happening on the ground across Europe to very important people who live here and who do read Politico because they want to know what's going on in the council but in the process also discover that, you know, there is a huge issue, for example, for people with disabilities living in Parma or that there is a, you know, that there are people dying in Madrid because of heat stroke. So the idea is that in a lot of ways, we're bringing this local information to people in power who might actually be able to do something about it already at the EU level and certainly shedding a spotlight and shedding a bit of continent-wide attention on issues that can easily be swept out under the rug. I used to live in Portugal. I was a correspondent there for several years and it was really interesting to be a foreign correspondent there because a lot of the local issues that I would report on would become a much bigger issue the moment that they came out in the Spanish press. The Portuguese government would ignore it until suddenly it was published in El Mundo and then they would get very nervous that the Spaniards were talking about them and that they might look bad and then they would react and then they would do something about it. So in a lot of ways, by bringing these local issues to the international perspective, to the international media, you can actually get movement on it very quickly. So just to loop back to that example I was giving you guys about Parma. Parma has a gay pride parade every year and they have it on a hill so basically no one with a disability can attend. And we wrote a story about it about how this was very unfair because this was one of the biggest events in the city and yet it was cutting out a portion of the population. Within two hours of publishing that story, we got a call from the Parma City Hall saying that they were going to change the entire layout of the parade to make sure that people with disabilities could attend. But this was something that had been reported on in Parma for years and the government had done nothing. The moment it came out in Politico, they got very nervous. So part of our work is that level of focusing the spotlight, giving people an opportunity to speak and if our audience happens to be a slightly more powerful audience, that can always be used to do a bit more constructive journalism in that sense and that's something that we're very much in favor of. Thank you. On va peut-être passer aux questions dans la salle, donc on va les prendre. J'en prie, madame. Il y en a une là. OK. Madame, je pense, oui. OK. Thank you very much. I appreciate all the panel, especially the four of you. It's very, very excited for me to be in this conference. My name is Carolina Alvarez and I come from Mexico and that's why it's interesting for me to be here because, first of all, for Mr. Tarmouk Tamark and Sofia de Palma and Mr. Eitor Hernández for my background and your background. Mr. Tamark is mentioning that Estonia has also a trust in journalism. Mrs. de Palma is talking also about very important situations about information to give a trust information around the world and at the end Mr. Eitor Hernandez is talking about political global education and I would like to focus my question because of the 18 journalists died working in Mexico in the field in 2022. and I hear that everyone is talking about Middle East about the things happening in Europe and Ukraine but few people are watching the things happening in Latin America especially from Mexico to Colombia and Venezuela maybe also in Brazil the things happening with not trust collaborative journalism in these countries Nicaragua for example El Salvador Mexico itself and we all shared the common situation being as Biden said one time not the back garden of the United States but the front garden garden sorry so this put these countries in a very difficult situation to the governments being trustful to people and journalists are very important in this job to as Mrs. Sophia de Palma mentioned before the journalists work as a information what's your question and my question goes directly to the three of you how can you involve the Mexican journalism to be trustful and not to be killed you know not because it's the government and the narco states narco dealers and the narco states killing the journalists and it's not safe to work as a journalist in this context thank you so much I don't know that's a very difficult question actually because of everything you said I don't know a lot about Mexico and I don't know a lot about what happened with Mexican journalists journalists are always quite bad reporting about their own issues so that's an important point also but yes it's a suggestion we the thing is we have like the proximity value and in Portugal at least we report about Brazil because we share the same language like Brazil politics is always in our daily news that value also have an impact of what we are reporting but yes I completely agree with you I think international pressure is very important and coverage wide coverage of various conflicts regarding conflicts with journalists is important to have this topic up on the agenda at various international forums and places and this would be helpful this is something actually which has already spoken about how things so called little things can be changed by international media attention yeah I completely agree I mean I think that ultimately this is a problem that obviously can only be resolved within Mexico and it requires political commitment at the national level and then at the regional level to clean up government and to ensure that people who kill journalists don't go free beyond that you're absolutely right the international community is responsibility there is clear everyone has to pressure there I think it's always important to reinforce that when obviously any sort of death is unacceptable but especially when you're killing a journalist it's not just that you're killing a person it's that you're killing the access to information and that's a key part of just having a functional civic society if people can't find out what's going on it's virtually impossible for you to have functional democracy thank you d'autres questions il y avait mademoiselle là-bas et puis aussi oui bonjour déjà un grand merci pour traiter ce thème de la confiance des publics qui à mon avis est crucial parce que si on fait du journalisme et de l'information c'est avant tout pour les publics pour les citoyens et on a une crise qui est terrible de ce côté-là il faut quand même réaliser qu'il y a un grand nombre de la population française en l'occurrence parce que moi je viens en France qui a complètement décroché des médias qui est dans une défiance absolue et qui malheureusement n'est pas du tout familière de l'écrit de la newsletter etc et qui utilise pour principales sources d'informations les réseaux sociaux notamment facebook pour pas le citer parce que twitter pareil c'est pas utilisé par tout le monde moi en fait je voudrais vous poser une question sur la localité en fait parce qu'on parle beaucoup d'international de sujets qui vont concerner tous les pays les migrations etc mais on méprise un petit peu le journalisme local et je pense que c'est hyper important là cette année j'ai travaillé sur un territoire très isolé en faisant de l'éducation à l'information média avec des populations qui sont mais complètement déconnectées de tout ça et elles s'en fichent royalement de la question des migrants ou du Mexique ou voilà eux ce qui les intéresse c'est ce qui se passe chez eux et ils ne lisent même pas la presse locale parce que même les journalistes locaux au final pour des raisons économiques etc avec les titres de presse pour lesquels ils travaillent ne font même plus le travail du journalisme vraiment local et ces gens ils sont mais en fait par millions en France et on les a complètement perdus et moi ça me fait peur parce que ces gens au final ils votent ils consomment ils partagent des contenus sur les réseaux sociaux et donc je voulais vous demander si on devait reprendre votre thématique de la confiance des publics est-ce que ça passe pas déjà par l'engagement au niveau local des journalistes de réinvestir le terrain d'être au contact des habitants et des populations – s'ils ont d'autres – – – – – – – You didn't know if you were going to be fired from one day to the next. But regional media is doing really well because people still trust regional media and still consume regional media to find out what's going on. It's hyper-local. It involves covering a lot of farming conventions and things like that. So it's not exactly the sexiest market for someone who's coming out of journalism school. But it's incredibly important journalism. And ultimately creating confidence and creating that relationship of trust between the reader and the publication I think is a lot more doable at that level when you can actually speak to the people. Portugal is a super interesting example. So, you know, Tarmo was mentioning it before and it's absolutely true. Portugal is a very good example of a country where everything is about Lisbon all the time. Maybe you'll get a couple of stories about Porto but generally it's Lisbon, Lisbon, Lisbon. And a few years ago I did a cycling trip from Lisbon to Santiago and I passed through the interior. And in the interior, all the newspapers that I read in Lisbon, no one was reading. No one had the least interest in Diario de Noticias, in Espresso, etc. They were all reading Correo de Mañana which is a tabloid newspaper which is famous for, you know, its scandalous stories but the big difference and laudable difference that it has with the national ones is it's kept its network of regional correspondence. So even though most of the stories are ridiculous crime stories in terms of like, oh, somebody killed the priest and was found in bed with a goat, there's someone in that village writing that story and people, they want to see themselves reflected in the press. So I think, yes, the local media is super, super important and it's super important to create what we were talking about before with Mexico, an enfranchised population, a population that actually takes an interest in what's going on and not just with the reading on social media which, as we all know, can easily be distorted. — Pour compléter, juste, je vous rejoins sur l'importance de la presse régionale, la presse locale qui est... Vous avez raison, parfois, il y a dans la profession comme ça un peu dédain par rapport à cette presse parce qu'elle serait presse de proximité, presse de quartier, etc. Or, pour des futurs étudiants en journalisme, c'est une excellente école, l'école du journalisme local. Et par ailleurs, vous avez raison, c'est des endroits où on peut renouer avec les publics. Mais ça dépend... Alors, c'est un grand débat, mais qui touche à la fois au langage que l'on emploie, parfois pour certains publics précarisés. Est-ce qu'on est suffisamment à la portée, le type d'informations que l'on produit, etc. Mais ça renvoie aussi au temps passé, au plus près de la réalité, au plus près du réel. Et ça, ça renvoie aussi aux conditions sociales des journalistes de façon générale, à mon avis, qui est pour faire ce journalisme plus proche, plus participatif, plus en phase avec la réalité sociale et des vrais problèmes, entre guillemets, des vrais gens, comme une expression qu'on emploie parfois. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait des journalistes qui soient payés décemment, correctement, qui puissent passer du temps très régulièrement sur le terrain, etc., etc. Et donc, tout ça est très lié. Or, on sait que dans les rédactions, on a de plus en plus de journalistes freelance, mal payés, qui ont peu de temps, qui doivent écrire beaucoup pour vivre, etc. Donc, les deux sont aussi liés, à mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que... Oui, mademoiselle, là-bas. On va peut-être vous passer le micro. On est vraiment désolés, mais on doit... On doit clôturer. Une dernière question ? Non ? C'est vraiment en clôture ? Non ? Ah, bon, OK. Désolée. Vous pourrez la poser à nos invités en aparté, alors. Ça va ? Voilà. On m'a dit aussi de vous dire que... D'abord, merci. Thank you pour vos interventions. Merci au public. Vous dire que vous pouvez aller vous rendre pour le repas. Oui, que c'est en face. Vous devez aller manger. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci. 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 Vous m'entendez ? Oui. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment désolée pour ceux et celles à qui j'ai demandé de présenté pour 14h. En fait, le début du panel a dû à 14h30. Donc, pour tous ceux qui sont ici, nous allons commencer le panel à 2h30. Donc, vous pouvez continuer de faire ce que vous étiez avant que je vous ai dit de venir. Donc, on se voit à 14h30. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonjour. Bienvenue à toutes et tous. Je pense que c'est bon. On peut commencer. Bonjour. Je m'appelle Guylaine Germain. Je travaille pour l'association des journalistes professionnels, l'AJP. Je suis coordinatrice des projets égalité-diversité au sein de cette union professionnelle qui défend les droits et intérêts des journalistes en Belgique francophone. Je m'occupe de toutes sortes de projets visant, comme le nom l'indique, à amener plus d'égalité de diversité et dans la profession mais aussi dans le contenu journalistique présent en Belgique. Mais si vous voulez un petit peu plus d'informations, on a un stade en haut des escaliers au premier étage. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre des premières assises européennes du journalisme ici à Bruxelles pour discuter de mon sujet préféré, le genre, la diversité et l'intersectionnalité dans nos rédactions européennes. Je vais commencer par présenter nos trois invités et expertes en partant par ici. Tout d'abord, Lina Chawaf, vous êtes présidente du Community Media Forum in Europe, une ONG qui travaille avec des médias communautaires européens. Reta Nuziainen, vous êtes doctorante à l'université Aga Elia, Helsinki en Finlande, et votre thèse porte sur la diversité ethnique et culturelle dans les rédactions finlandaises. Et enfin, Roxane Biederman, vous êtes chargée de projet pour Media Diversity Institute, une organisation qui vise à faciliter une couverture responsable des questions de diversité dans les médias locaux et internationaux. Et juste avant de laisser la parole à nos trois experts, j'aimerais faire un petit état des lieux de ce qui se passe chez nous en Belgique francophone. Alors, selon notre base de données des journalistes professionnels agréés à la GJPB, on dénombre en 2022 moins de 35% de femmes journalistes. Pourtant, elles sont plus diplômées et elles sont beaucoup plus nombreuses à l'entrée de leur carrière par rapport à leurs confrères masculins. Une progression qui se voit d'année en année, de petit pourcent par petit pourcent, mais qui reste quand même assez faible par rapport à d'autres pays européens. En France, par exemple, en 2021, elles étaient 48% de journalistes professionnels. Et en Finlande, depuis 2010 déjà, elles sont majoritaires, plus de 50% dans les rédactions. En 2018, à la GJP notamment, on a coordonné une étude qui s'appelait « Femmes et journalistes » en Belgique francophone qui listait toutes sortes de raisons pourquoi les femmes fuient les rédactions. Il y en a beaucoup pour dire les plus importantes. Elles sont moins payées comme dans plein d'autres domaines. Il y a tout un tabou autour de la maternité des femmes journalistes. Il y a évidemment les mêmes blagues qui perdurent dans les salles de rédaction. Elles sont cantonnées à certains sujets dits féminins comme le lifestyle, l'éducation, la santé, etc. Tout autant de raisons qu'il les rebute un petit peu à persévérer dans leur carrière. En 2013, on avait une autre étude sur la diversité au sein de la profession journalistique qui dressait le portrait type du journaliste belge en Belgique francophone. Et je dis bien du journaliste car il s'agit majoritairement d'individus masculins âgés d'une quarantaine d'années, issus d'un milieu social plutôt aisé, belge, né de parents belges et plutôt universitaires. Donc des études qui montrent une faible diversité dans nos rédactions en Belgique et qui posent évidemment un problème car s'il y a un manque de diversité dans nos salles de presse, il y aura un manque de diversité dans la formation et donc une information qui ne parlera pas à tout un pan de la société. Et oublier tout un pan de l'information, c'est quand même oublier toute une part du débat démocratique que les médias d'information sont censés porter. Voilà donc c'est un très rapide tour de ce qui se passe en Belgique et maintenant on va faire un peu un tour de ce qui se passe en Europe d'une façon plus générale. On va commencer par vous Roxane. Roxane Biederman, vous êtes originaire de Bruxelles, vous avez étudié la communication à l'IEX et à l'ULB et vous avez fait un mémoire sur la représentation des minorités ethniques dans les séries télévisées notamment. Et aujourd'hui vous êtes chargé de projet pour le Media Diversity Institute et vous portez le projet MAGIC pour Muslim Women and Communities Against Gender Islamophobia in Society. Un projet qui vise à sensibiliser à l'islamophobie genrée dans les médias notamment en Belgique et en Espagne mais aussi dans plein d'autres pays européens. Roxane, est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de la représentation des minorités dans les médias d'information ? Hello everyone, thank you for having me here. I'm going to speak in English today. Our other panelists speak English as well. First of all, it's a pleasure to be here and I'm looking forward to hearing from the other speakers as well. So to answer to your first question regarding the importance of the representation of minorities in the media, very simply, our society is diverse and the media have to respect our society. Diversity is beautiful, it should be reflected in the media. Also we have to keep in mind that the ways and the images that are used can be devastating if they incite some hatred or some violence on the ground. So we have to think about the consequences of the image in the media on the ground. An example from the UK, and I'm going to speak today about gendered Islamophobia, which is a good example of intersectionality. From the UK, we heard that how the media reports on Muslims have contributed to growing hostility towards Muslims underground in the UK. And that's an example, but it's the same everywhere in Europe. So yeah, it can have devastating consequences. And so, you are carrying out this magic project against Islamophobia genrée. Can you talk a little bit more about how you have already arrived at this term, Islamophobia genrée? How did it come and why did you decide to sensitize this approach? Muslim women are facing victims of different forms of oppression, sexism and racism. It was shown that 9 out of 10 Muslims who suffer Islamophobia are women. So intersectionality is when you suffer from different forms of oppression, when different discriminations are overlapping. And how did this result? How did you build the project? Did you study the Belgian and Spanish media media? For that, what were the examples you took? So yeah, the project is called The Magic because it's... You can go to the slide, yeah. So that was MDI, Media Diversity Institute, perhaps to briefly tell us what we do at MDI is we promote diversity in the media. We encourage a better covering on race, religion, ethnicity, gender, disability issues in the media around the world. We combat against negative stereotypes and disinformation and we work to improve media and information literacy. We have different ongoing projects and one of them is MAGIC and I'm managing it. MAGIC stands for Muslim Communities Against... Can you go to the next one as well? Thank you. Muslim Women and Communities Against Gender Islamophobia in Society. It's a two-year project financed by the European Commission. So we formed a consortium of four project partner organizations, two from Spain and two from Belgium. We are working with Alphenar and the IEMED in Spain. And in Belgium it's the Cible Collective for Inclusion Contre l'Islamophobia in Belgium. And MDIG, Media Diversity Institute Global, which is the sister organization of MDI UK. MDI, the head office is in London and we have a smaller branch in Brussels. So we are working together and we have different activities planned during those two years, including media monitoring, trainings of communication and journalism students, and of civil society as well. So it's a project that has a multi-stakeholder approach. We work with the media on the one hand and with civil society on the other one. And it's important for us to have those groups gathered. Yeah, so here are some of the findings of our analysis of media. So the media monitoring was really the starting point of the project. We have been analyzing three newspapers from Belgium, three newspapers from Spain, to see how they cover Muslim women. So from Belgium we analyzed Le Soir, La DH and the latest news. And in Spain, ABC, La Razon and El País. And here are some of the striking findings we have. The first one, most striking one, and that was the case in both countries, is the clear lack of Muslim women voices in articles that concern them. So the media talk a lot about Muslim women, but they are rarely asked to talk about them. So we talk about them without them being there. Another finding was that many articles about Muslim women were related to politics. It was mainly politicians speaking about Muslim women, speaking about their hearts, their experiences, again, without them being there. We noticed the prevalence of narratives about job discrimination that was for Belgian newspapers mainly. And this could be seen as positive, implying that the Belgian media are aware of the difficulties that Muslim women have in the workplace. But there were also a lot of negative articles about that, about job discrimination. And in those articles, the solution to that problem was quite simple. Muslim women should simply remove their headscarf. We saw in some of the articles, in many of the articles that would portray the Muslim women in a quite positive way, would do it in opposition to Muslim men. So in those kinds of articles, the Muslim women is seen as a victim of sexism, that she suffers from the Muslim men, which was then portrayed as very conservative. No, you can go back. Thank you. Yeah, there were a lot of articles about the headscarf, which was seen as either imposed on the Muslim women, again, again, by the Muslim men. Or it was sometimes seen as an activist or ideological stance on her part, which would then be seen as incompatible with European values. We noticed a lot of problematic headlines or titles, with racist and negative quotes. and sometimes the content of the article was quite fine and neutral, but the titles were problematic. And same with images, which tended to represent the Muslim women in disempowering ways. And we also saw, when it comes to images, that the same images were used again and again. And have you been able to put the doigt on why this islamophobia is present? Why do we use problematic images or problematic titles, for example? I'm going to continue in English. For titles, I think it's used for clickbaits. Yeah, it's to attract more viewers and to make them read their articles. For images, we're not sure. We're still analysing the monitoring. It has just been finished now and we're producing monitoring reports where we explain the findings. It includes qualitative as well as quantitative data. So we're going to look at that and also compare the findings with the analysis of Spanish papers, to see what's going there. So yeah, that's going to come in our monitoring reports. For images, I think it comes also for, I don't know, a lack of knowledge about the communities. And for us in this project, it's important that the media and the communities work together. Yeah, there is a kind of mistrust, I think, from both parts, from the media and from Muslim communities. And yeah, that's an issue that needs to be addressed. So what we did after the analysis of media, we presented those findings to a series of experts from Belgium and Spain. We wanted to hear about their thoughts before writing the monitoring reports we're going to work on now. So these experts included Muslim community leaders, Muslim women, representatives of CSOs working on diversity, and journalists as well. And here are some takeaways from this national consultation, which I thought would be useful to highlight here. First of all, many Muslim women have become reluctant to engage with the media. It has often been a humiliating experience for them, and they are fed up with the repetitive and stereotypical questions that they have been asked about their Muslim identity. And if they do decide to engage with the media, they are worried about their voices being misrepresented. Another important note was that they are often and almost always only asked to talk about Islamic issues. And again, they are fed up with that. They are never asked or rarely asked to talk about their actual domains of expertise. So these comments didn't came only from one Muslim woman, but from many of them, it was really a common point. So I think that's important to keep in mind. Okay. Thank you very much. Now, I'm going to turn to Lina Shawaf. Lina, you are originate of Damas, in Syria, and you are journalist for 30 years now. You are the president of Radio Rosanna, a independent media based in Paris, who was born in 2013 in the Arab revolt, and whose objective is to move and change the society. You are also the president of the Community Media Forum in Europe, an ONG whose mission is to defend and sensibilize the importance of European media. Lina, can you tell us more about your journey as a journalist between France and Syria? Yes, I'm going to speak in English too. So it's very different what you talk about, about gender, according to what we face as gender in our community media. We have, of course, issues like gender, but it's different like we face something like with a society, because we are work, sometimes some, I will not say the whole society, but some of the society like describe you as you work, you, there is stigma about some of the society. So this is a different kind of gender, actually. In our radio, we are three women who founded this radio. So our challenge is, I will not say double, maybe treble, than if a man or men founded a media. Unfortunately. Like, because the law in Syria, and even in whole Syria now, even if Syria divided now, it's not protect the right of women. So, for example, if we have, like you said, having women in the news desk is very important, because you will have diversity in your content. And we really sense this through our work. But at the same time, if you have only women, and if you don't have men in the news desk, gender is not only women, it's really balanced between all this. So we are trying in our media to really make this balance, especially that we are, the majority of the team is women. And this is something not usual in Syria, in our community media. So we are facing a lot of challenge. We, in the team, we have, like, diversity of women, like women like me, women with scarf, women from different area. But all of us, when we talk about some sensitive issues, So, for example, we have a story about a woman who has to use bicycle inside Syria, because now it's a war, like the prices of the gas, everything. And it's a stigma for her on our social media. Of course, I'm not saying, again, not all the people, but always there's people who attack us and her, shame on her, because she using bicycle. For example, a woman who has to work, because some very difficult circumstances, especially now, women are more than men inside Syria. So woman now has to work. They get a lot of harassment sometimes if they want to go and apply for work. They don't dare to talk about it, because they will face something not protected by law. And they don't know, if they are in diaspora, they don't know that there is law, for example, in Turkey, who protect them in this case. So, for example, if one of our hosts, she's a woman, and she presents a woman program, and she's talking about sensitive issues like harassment or like being free and able to choose as a woman your position or your way in life. Then they attack her on social media. Again, not all of them, because there is some of them who support her and send messages, private messages, and in the social media. But there is some of them go to her private life, send to her husband, threatening her, threatening us. So, our life has become like really a disaster, and you are always, you feel like always underthritten, under, like you are under like this light, very like strong light all the time. Because we are talking about gender and diversity is different, like what you are talking about. You are talking about Islamophobia, no? Here, it's really so different. Yes, we are receiving more because we are women, unfortunately. We, as I said, we have trouble challenges always because we are women, you are facing. They go into your private life. This is where sometimes they don't go in the private life of a man, you know? Sometimes they say, go back to the kitchen, it's your place. One of the comments that we receive sometimes, what are you doing here, for example? It's not your place. This is a nice comment. There is, like, of course, more bad and, like, impolite comment. Vers quoi ou vers qui vous vous tournez quand ça vous arrive, parce que c'est un média indépendant? Est-ce que, peut-être, par exemple, vous présidez le Community Media Forum in Europe? Est-ce que c'est une organisation qui vient en aide à ce genre de médias, justement, pour répondre à ce harcèlement, ces attaques que vous subissez? Est-ce que, oui, c'est un média indépendant dans les cieux, c'est une organisation qui est en aide à ce genre de médias, c'est une fonte civiliste ? Ils sont partout dans l'Europe, et nous essayons de faire une pétition avec eux, ou même de communiquer avec l'EU, parfois, pour mettre des pressions sur le gouvernement ou le parti ou le côté qui leur met des pressions sur eux. Je pense qu'on pourra en discuter un peu plus pendant les questions-réponses, ensuite avec le public. Et je me tourne maintenant vers Reta Nuziainen. Reta, bonjour. Vous êtes professeur de journalisme à l'université EGA-Elia à Helsinki, et vous faites également une thèse de doctorat sur la diversité des salles de presse finlandaises, en vous concentrant notamment sur la diversité ethnique et culturelle. Et vous avez mis en place aussi deux programmes de formation. Paul, do you want me to speak in English ? Maybe. It's not working right now. Okay, I can do it in English. So, you are working on a thesis about, sorry, diversity, ethnic and cultural diversity in the newsroom in Finland. And you also worked on two programmes for immigrants journalists at your university. Can you maybe talk about these programmes for immigrants journalists? So, we had two programmes for immigrant journalists at Haagahalia, University of Applied Sciences. And when we first started those programmes, we didn't really know if there are immigrant journalists in Finland at all. And, but we kind of had the idea that we need to do something because reality looked different than the newsrooms look. So, you could see that it's ethnic diversity in the streets of Helsinki, but then the newsrooms are like I am. It's very white and middle class and mostly female working there. Okay. 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 And so, it's mostly female. How did you do it? How did you maintain female journalists into the newsroom? Well, it's a long story, I would say, but just to make it short, it's not only in journalism, but overall in the society. Finland is a very small country and I think it is so small that everybody is needed everywhere. And there's been a strong ethos of having everybody included in the society. And after the Second World War, women were starting to work in public life. And, well, reasons for that, one of the reasons were that we actually needed everybody to work. But also free education and then good like maternal leaves and something like social decisions that have been supporting women to attend public life. Okay. And is there some policies or programs to attract more diverse, I mean, people from diversity also in journalism? Unfortunately, not that much. We tried to do something, but there is very strong ethos in political speech that we need diversity in our society and we need immigration. We need more people within Finland, but there are some boundaries that we should break. And some of that has to do with the Finnish language. And I think we should try to understand it a bit differently what is a good language skill in terms of Finnish society. And so you are doing your thesis about it. What is the state of ethnic and cultural diversity in Finland? Yes, I'm trying to, it is slightly connected to the project that we're doing at the school, but we're trying to change newsrooms to become more diverse in terms of ethnicity. And I've just recently started and so far I know mostly about what editors-in-chiefs think about diversity, ethnic diversity. And they think that it's very important, but it's very difficult to do anything about it. If I just briefly say what I've found so far. Okay. Maybe you had a presentation, maybe you want to? I have a few slides. Yeah. We have some time. So as mentioned, we had two non-degree programs for immigrant journalists at Haagahelija University of Applied Sciences. And so, so far we have had altogether third four journalists from 17 different countries attending the programs. And we actually worked in Finnish. And these programs were meant for journalists that had professional education or experience, but somewhere else than in Finland. And as I mentioned, the whole idea for the program we got when comparing what I saw in the streets of Helsinki and how new Finnish newsrooms are. And there is a huge gap there. The street view has changed over the last decades, but newsrooms are still very white and Finnish-speaking, very middle class. And Finland has been very homogeneous country for a long, long time, but now it's changing really rapidly. So it's estimated that in 2035, one fourth of people living in Finland, actually Helsinki region, are non-native Finnish or Swedish speakers. And it's a huge change in all Finnish society. And we don't really even understand how big the change is. So it's pretty much what you were talking earlier as well, that several studies show that in Finnish journalism, immigrants are usually represented by some other people like police, social worker, unemployment official etc. and the angle is most often like problem. So immigrants are represented as problem by some other people. And so the gap between what's reality in Finland and what media is representing is growing and it's huge. And it creates mistrust. So actually you can probably go on with this slide. So what we did, it was very like with the programs, we had journalists coming in there and it was very practical kind of education. And since we had students from all over the world, questions were very kind of basic, but very essential. Like how to begin an email for prime minister in Finland. You just studied with high and that's fully okay in Finland. I know it's not okay pretty much everywhere else in the world, but in Finland it's, that's how we write in Finnish. Also there are a lot of differences, even so we think that journalism is like one shared language. There are huge differences on how journalists in different countries can trust, let's say, officials or interviews or whatever. So it was kind of very principled, but very, and we discussed a lot how to communicate to your sources what you're doing and how to contact the newsroom to pitch your story. So it was very cultural related kind of a program because most of the, I mean, all the students knew the journalism itself already. So in practice we did, we wanted to create new ways to collaborate. So we had our Finnish, native Finnish degree students and immigrant journalists working together with same stories and we thought that maybe they would do something that no one could do by themselves. So these immigrants that have been living in Finland for some, some for a longer time and some for a short time, they knew different sources, they knew different angles, they knew different topics than our students. But then again, our students knew the Finnish tradition of journalism and how to work within journalism in Finland. And that was our aim to create something that no one could do by themselves. And what we learned during the program is that it takes a lot of time and a lot of misunderstandings. But it's possible to make groups of journalists from different cultures and countries and languages and make them work together in one story. And we managed to publish several stories, some in like the biggest outlets, news outlets in Finland. And I think that was pretty much what was the biggest achievement. And next, as mentioned, we will have our new program starting next year. And now our aim is to go more to the newsrooms with the students and try to create new ways to work within newsrooms with immigrant journalists. Also, we have funding for students, scholarships for immigrant journalists, so they can just fully concentrate on this and not work in some other stuff like nursing or cleaning that they used to do. Thank you. Thank you, Rita. Thank you, Rita. I think it's time now for maybe the Q&A's part with the public. If anybody has a question for our experts here. Thank you. Hello. I am a journalist Iraqi. Je travaille avec un warrior dans la ville de Mosul, mais j'ai beaucoup d'expérience avec Isis, Daesh, et le même problème dans Syrie. J'ai beaucoup d'exécutions, mais je veux dire, c'est l'arabic pour madame, le journaliste Lina. Sorry, je veux dire l'arabic. Oh, ok, 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 ok. In the state, the continua, Isis in the space and many cities in the Syria, Isis. How time in the stop it for the Isis, how time in the finish for the refugee in the same space, Syria. I don't understand. Say it in Arabic, I'll translate it. Je vous parlez de l'arabic. Ila hadhihi mantaqa ala shakhsiyyat kabeera bida'aish. Ok. She's asking about extremists in Raqqa and there, like the north-east of Syria. She said it's funded by political money and she's sure about this. And what about the terrorism there? It's political issues, of course. Here we are talking about media. But of course, now there is no more Isis in the big picture. There is some people who believe in this in their mind, but there is not, there is no Isis in the general meaning. But there is, of course, terrorism, but not only in Raqqa. It's, you know, it's everywhere. So, but it's, I think it's not, it's political more. It's not media. So, we cover, of course, something like this because we are, we are community, but everything is connected to this. But maybe we can talk later about this, you and me. Yeah. Good afternoon. My name is Carolina Alvarez. I come from Mexico, a country that is facing a lot of feminicides. And I am a migrant here. According to my experience there, I would like to ask a question. I have faced violence here, harassment in the street here in Brussels. And according to the statistics, there have been, there have been 18 feminicides in Belgium in 2022. And the last one was Teresa Rodriguez, a Spanish nurse that was killed by her former boyfriend that came from, all the way from Spain. So, how can we stop this gender violence here in Brussels? Because it's important to stop it. It's not one time. It's many times I have faced violence in the street, verbal, not physical, but like bullying from men, especially for being a woman. And it worries me because I'm living here and also to protect other women. It's complicated the subject, but I think I would not like to, this situation raises here in Belgium. If we can stop it. Ce qu'on peut faire et ce qu'on a déjà fait, par exemple, à l'association des journalistes professionnels ici en Belgique, c'est essayer de sensibiliser les journalistes sur les violences faites aux femmes. Et à la JP, nous avons sorti l'an dernier un guide sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes à l'attention des journalistes, qui listent une dizaine de recommandations sur les bons mots à employer, les bonnes illustrations également, comment gérer son journal, comment gérer son billet, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, pour essayer de sensibiliser et les journalistes, mais aussi le public à qui les journalistes s'adressent. Voilà, pour avoir un meilleur traitement dans les médias et pour essayer au maximum d'en finir avec ces violences contre les femmes. Et voilà, nous avons même d'ailleurs des petits exemplaires de ces guides, si jamais sur notre stand, si vous voulez aller jeter un oeil. Voilà, je ne sais pas quelles sont peut-être les recommandations ou les choses qui peuvent être faites en Finlande ou en France ou en Syrie ou ailleurs, mais en tout cas, c'est ce qu'on a au moins essayé de faire ici en Belgique. La loi, je pense, la loi, nous n'avons pas la loi, au moins ici en Europe, la loi protège quelque chose comme ça, mais en Syrie, la loi n'est pas protéger les femmes du droit à tout, rien. Si nous avons, par exemple, un criminel, un criminel, quand ça s'est passé, la loi, c'est 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 la loi qui a tué un criminel, par exemple. C'est un très petit exemple, ça s'est passé depuis des années et des années en Syrie. Hello, thank you for your interventions. I was just wondering, you all studied inequalities by science, through science, by trying to understand how it works in a reduction. when you bring the results of your work into the reduction, when you say, okay, you have a problem with diversity, with equality, with gender representation, or with racial representation, sorry, how do they react when they face it, when they face the result of your work? Who? Who do who react? How do who? I didn't get that. Excusez-moi, j'ai en français, du coup. Quand vous rapportez le résultat de vos études, justement, aux rédactions, voilà, aux rédactions, parce que vous faites des études, comment les rédactions réagissent ? Est-ce qu'elles sont à même de se remettre en question, d'évoluer sur leur perception, sur la manière de faire des choses ? Donc, par exemple, dans mon cas, les journaux qu'on a analysés dans le suivi de médias. On n'a pas encore partagé les résultats avec les journaux. C'était une suggestion lors d'une des consultations avec les experts. On va le faire, et on est curieux de la réaction aussi. Par contre, quand on organisait ces consultations nationales en présentant les résultats, on cherchait à avoir des leaders de la communauté musulmane et des journalistes. Et les journalistes étaient toujours les plus durs à convaincre de venir, en fait. Les communautés, les leaders, les femmes musulmanes, et on en avait toujours trop, et les journalistes, il fallait un peu plus les convaincre. Je suis curieuse aussi de voir quelles seraient leurs réactions. Voilà, ce sera dans notre rapport. Si je peux rapidement répondre aussi à propos de la Belgique, on voit une petite réaction quand même de la part des rédactions, et de plus en plus essaient de faire des efforts là-dessus. Si on prend rien que l'exemple de la RTBF, qui s'est dotée d'une gender editor, voilà, pour vraiment faire attention à toutes ces questions d'égalité, de diversité, au sein de la rédaction, mais aussi au sein des contenus. Ils ont aussi tout un média féministe avec les Grenades, et plein d'autres, et journaux et médias vraiment prennent le pas, essaient d'analyser leur propre contenu. Alors parfois, c'est des médias un peu plus de niche, comme Médor, ou Imagine Demain Le Monde, qui vont vraiment faire leur propre analyse de leurs intervenants et intervenantes, mais ils essaient vraiment de faire un effort là-dessus, de se renseigner, et d'évoluer dans le bon sens. Une dernière question ? Oui, donc j'ai une question. Oui, j'ai une question, donc c'est par rapport... Désolée, c'est pas par rapport à la diversité, c'est plus par rapport au sexisme dans les rédactions. Quand on est une femme et qu'on est face à du harcèlement dans une des rédactions, on se retrouve à n'avoir aucune solution en soi. Soit on se tait et on subit, soit on parle et on prend le risque de ne pas être cru, ou de devoir juste quitter notre emploi. Quand on est face à cette situation, qu'est-ce qui existe, même pas spécialement en Belgique, c'est arrivé dans d'autres pays, forcément, mais moi, ça m'intéresse plus spécifiquement en Belgique parce que c'est un peu mon avenir, entre guillemets. Quand on est face à ces problèmes, est-ce qu'il y a des solutions qui aident ces femmes, justement, qui sont obligées de quitter leur emploi, parce que parfois, juste se plaindre, si la hiérarchie est aussi, on va dire, complice, ça suffit pas. Comment aider ces femmes ? Est-ce que ces femmes sont aidées lorsqu'elles sont face à ces problèmes ? Est-ce qu'il y a des subventions pour ces femmes qui perdent leur emploi ? Ou est-ce qu'elles sont perdantes dans tous les cas et qu'au final, elles auraient peut-être mieux fait de, entre guillemets, subir, parce qu'au final, elles se retrouvent sans job et peut-être sans solution ? Je vais répondre rapidement pour la Belgique, encore une fois. Vous pouvez quand même vous tourner vers vos rédactions si vous êtes salarié. Comme je disais, il y en a qui évoluent. La RTBF a adopté une tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement de ces journalistes, en particulier les femmes. En tout cas, ils essaient d'y faire attention. D'autres médias y font attention, d'autres non. Et si vous n'avez pas de solution, vous avez aussi l'AJP, en Belgique, qui s'occupe de traiter tout à fait ce genre de questions. On a accompagné des journalistes femmes harcelées, cyberharcelées ces derniers temps, et ça a payé. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers nous et vers d'autres organisations professionnelles en Europe. Il en existe. Je ne sais pas quelle est la situation ailleurs en Europe, s'il y a des institutions qui aident, effectivement, ces journalistes harcelées. Mais non, on est là. Si nous parlons de notre cas que nous face, oui, il y a beaucoup d'organisations qui supportent ça. Il y a des civil society organisations, il y a des RSF, Reported Without Border. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent soutenir. Et nous avons des civil society organisations qui travaillent pour les femmes. Et quand vous êtes dans l'espoir, dans un pays où la loi protège votre droit, vous pouvez, of course, aller à la loi, et, you know, at the end, you will get your right in this. Oui. Donc, la dernière question, j'interviens rapidement. Je suis Pablo Hickel, secrétaire général adjoint du SNJ-CGT, qui est un des grands syndicats des journalistes en France, enfin, un des plus importants, pas très grands, et membre du comité directeur de la Fédération européenne des journalistes. Moi, je voulais vous poser une question sur le racisme dans les médias, le racisme dans les rédactions, puisque pour parler de diversité dans les contenus, il faut aussi parler de diversité dans les rédactions. Et nous avons mené une enquête entre cet été et fin septembre sur les discriminations dans les rédactions. Les résultats sont en train de se terminer l'analyse et les résultats seront donnés en début d'année prochaine. Mais je voulais vous entendre sur ce que vous pensez sur le racisme qui peut exister dans les rédactions. où il n'y a pas énormément de diversité. Est-ce que ce n'est pas à partir de là que commencent déjà les discriminations et l'absence de diversité ? Tout à fait. Encore une fois, pour parler de la Belgique, notre dernière étude date de 2013 et on est en train d'en lancer une nouvelle pour 2023-2024. Donc, pareil, on espère voir un peu d'évolution sur la gestion de la diversité au sein des rédactions. Voilà, nos derniers résultats sont un peu... Maintenant, on date un petit peu. Voilà, on a toujours le même portrait type du journaliste, pas très diversifié. Et on imagine pourquoi. On a tous les mêmes retours sur les stéréotypes racistes qui sont encore subis dans les rédactions. Je n'ai pas vraiment de données fiables à avancer. Est-ce que peut-être, Rita, you are studying ethnic diversity into the newsroom ? Maybe you can answer. How do you deal with it in the newsroom ? And how do you attack it ? In Finnish context, I don't know if there's... Like, there's no any research on racism in the newsrooms because we have so little ethnic diversity in the newsrooms. but I would be very interested in your research when it's being published. I hope it will be in English as well. So I could read it. Google Translate. Yes, that's the way I do it. But so we have no such research in Finland. Well, I think we're done. Thank you all for your attention. Thank you to our three experts today. And yeah, you can applaud them. Thank you. 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 Sous-titrage ST' 501 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 réserve à la question du changement climatique est-il à la hauteur de l'immensité de ce défi et de façon liée les pratiques journalistiques individuelles à un niveau plus micro donc sont elles à la hauteur alors on le sait les journalistes qui traitent ces questions sont très souvent critiqués les journalistes en général mais cela le sont sans doute encore plus que plus que d'autres souvent on leur reproche d'être trop alarmiste et tantôt exactement l'inverse d'être trop optimiste de sous-estimer finalement l'ampleur des changements en cours on leur reproche parfois aussi d'être des militants verts ou d'être trop conciliants avec le système économique ces préoccupations ces critiques finalement qu'elles soient fondées ou non autour du métier il y a un collectif de journalistes français qui les a pris en charge récemment en rédigeant un texte assez fondamental une une charte une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique il en a été brièvement question ce ce matin hug d'orzé à l'aborder cette charte elle est sortie en septembre 2022 et depuis lors elle a réuni déjà plus de 1500 signatures soit que les chiffres doivent même être déjà largement au delà ce qui est le signe d'une vraie préoccupation cette charte énumère une quinzaine de recommandations ou d'engagement à prendre en vue de modifier les façons de travailler et de mieux intégrer l'enjeu climatique dans l'élaboration de l'information qui est faite avant tout il faut le rappeler à destination des publics et en la matière l'information des publics sur le changement climatique sur les réponses à y apporter sur les comportements à changer sur les politiques structurelles à changer elles sont de première importance alors que faut-il changer que doit-on améliorer à quelles conditions qu'est-ce qui se fait déjà quelles initiatives existent en en europe quels obstacles éventuellement freins ou limites ces initiatives rencontrent-elles c'est le le propos de ce panel que de tenter de répondre à ces questions avec nos trois invités chacune et chacun d'entre eux est fortement engagé justement dans des initiatives innovantes en matière de journalisme ou de formation au journalisme ou et dans des réseaux collaboratifs réseaux collaboratifs qui regroupent donc des journalistes engagés pour le climat ils vont nous nous en parler j'ai le plaisir justement de vous les présenter alors je vais commencer par voilà milou milou dirx ici à ma à ma droite qui coordonne le réseau de journalisme clean energy wire qui vise justement à promouvoir et à faire circuler des des contacts des des ressources des expertises et des lieux de d'expertise pour les journalistes qui traitent la transition énergétique et donc il s'agit pour pour elle et pour ce réseau finalement de renforcer la coopération autour d'un journalisme de qualité par delà les 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 frontières à sa droite à sa droite lorenz matsat qui est cofondateur des réseaux allemands et suisse des journalistes engagés pour le climat il est aussi professeur invité à l'université de leipzig et il travaille depuis 2000 tour de 2020 je crois dans le réseau arena arena network qui regroupe des journalistes et des chercheurs donc ils travaillent sur des sujets liés au climat afin justement de faciliter les échanges de je dirais d'informations de aussi de bonnes pratiques entre les journalistes qui travaillent sur les questions climatiques aussi au niveau au niveau local national ou européen et enfin lisa holbauer qui est coordonnatrice de la formation au journalisme constructif au bon institute qu'il l'est depuis 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 peu de temps elle viendra nous faire part justement de son de son expérience alors le journalisme constructif il en a été question ce matin dans un panel spécifique où des propos vraiment très très intéressants se sont se sont échangés et je crois qu'on verra avec elle comment ce journalisme constructif peut se lier et apporter quelque chose justement au journalisme sur sur le climat alors on va respecter l'ordre de finalement qui se trouve ici je vais laisser donc un peu de temps à chacun de nos invités pour présenter d'abord ce finalement son son lieu de travail son son propos et puis nous passerons à quelques l'une ou l'autre question on pourrait changer et la parole vous sera bien évidemment donnée pour voilà pour suivre le débat merci Milo Milo Dirks thank you so much and now I will switch to English and I have to admit today I kind of regret that I dropped French in high school even though I have a French name which I know is the dog of Tintin so you can make jokes about that after the panel I will explain to you a little bit more about clean energy wire clean energy wire is a news organization based in Berlin it was founded in 2014 and the aim is to support journalists on a global scale with their climate and energy reporting and I think the best way to understand clean energy wire is that we sort of exist of three different entities first there is the editorial offer that we have so our newsroom and that's also what clean energy wire started with in 2014 which was around the time that Germany still had one of the most ambitious climate targets in the world and they were in the midst of starting their energy transition and an energy transition is really huge it means that everything will change from the way we move ourselves from the way we eat where we heat our homes and the way we eat so it was starting in 2014 to really explain this to look into what our government's promising but also to produce this information in English and right now we have four journalists working for us who write about recent developments but they also write really in-depth dossiers and fact sheets which I think they are all really useful tools for journalists so if you really want to for instance know how the European emission trade system works we will have a fact sheet about that and it's sort of a running gag in our organization that when someone asks a question in general we would have a fact sheet explaining it so we have this editorial offer next to that we have a media programs team and with media programs we organize both events and opportunities for journalists who cover climate and energy and what type of events am I talking about we are organizing conferences we organize online briefings also a lot of briefings about EU climate and energy policy we organize grants cross-border grants for journalists and finally we organize research tours so we recently took a group of 18 journalists to Germany, France and Switzerland to talk about the different approaches of these countries to nuclear power and we will actually soon be in Brussels our team as well to do a research tour about the EU and how the EU is planning on balancing climate action together with the energy crisis that's going on and then finally my favorite part of our organization is our network it now consists of over 300 journalists worldwide who all cover the topic of energy and climate and they are from 78 different countries and we have both ambassadors and members in our network ambassadors are all more established journalists that we are in close contact with that help us be sort of like more regional knowledge hubs in different parts of the world because I am not an expert about Indian climate policy but luckily we have two ambassadors in India who help us with that just to give you an example of like the type of things that we organize recently as I think most people in this room are aware of there was COP27 so what we did is we set up an online briefing with experienced COP reporters we also set up a signal group where we had 58 journalists who were all covering the COP and who could support each other and most of them were actually also in Egypt and finally we set up a online briefing for journalists from the global south to explain some of the EU priorities at COP27 and obviously they had a lot of questions also about climate finance and we were there with someone from the European Commission and to experience EU reporters next to that we offer journalists direct support so they can always contact us with any type of questions and I think one of the main strengths of Clean Energy Wire is that we are not necessarily saying we are the ones who have all the answers but we hope we can connect you with someone who does have the answers and that is also really the strength of the network is that journalists can always contact each other if they have questions if they don't understand something if they cannot find relevant information because they for instance don't speak the language so we see ourselves as guides in a maze of climate information I think another strong suit of Clean Energy Wire is that we are very oriented on the energy story and therefore also the solution story to the climate crisis I think in this last year energy got picked up a lot as a topic due to the war, the invasion of Russia and Ukraine and I know there is a lot of other really great climate networks out there who focus more on environment or climate and in the end all these topics are intertwined but our starting point really is the energy transition in Germany and Europe and finally I think a strength of Clean Energy Wire is that there is actually a person on the other end and we sometimes still get surprise reactions if someone emails us or calls us that they do get a personalized tailor-made answer to their question but that is something that we pride ourselves in and that we find really important so then I think I will close this short introduction into Clean Energy Wire with what I think is needed for the future of climate and energy journalism I think what is needed is a cross-border and collaborative mindset because this story doesn't end at borders and there is numerous examples of that and if journalists collaborate with one another if they support one another they can actually write better informed stories I myself am from the Netherlands and I am often annoyed with how much of a Dutch silo you would read the news in whereas that news is often really relevant and can be better understood with an international angle and I think the second thing that is really needed is that there is a good translation of this topic to different audiences by different beats because in my opinion every reporter is and should be a climate reporter because whether you write about entertainment or whether you cover sports or fashion or I don't know which beat they all have to do with the climate the energy and the environmental story and I think it's really really needed that we treat it that way but I'm pretty sure that we'll also discuss that further in this session so I will leave it at that for now Merci, merci beaucoup Milou Je voulais justement te poser une question supplémentaire à propos Sorry, I just wanted to complete for you Voilà, une question donc en plus Pourquoi est-ce si important ce service ce service qui est offert aux journalistes allemands mais aussi de 78 pays est-ce que dans votre expérience quotidienne vous notez des besoins particuliers des journalistes qui sont vraiment je dirais perdus ou qui ont des problèmes de compréhension de certains aspects de cette problématique qui, on le dit souvent, est technique en matière d'énergie en particulier et en matière de politique énergétique aussi Vous pourriez nous donner peut-être quelques exemples concrets surtout des difficultés que peuvent rencontrer les journalistes Oui, so first maybe an example of a question that we got a lot in this last year was a lot of questions about nuclear power a lot of international journalists who simply couldn't believe that Germany was planning on phasing out nuclear power amid an energy crisis and now they have postponed it to April next year and because of the current energy crisis a lot of countries are now looking into the option of nuclear and I think one of the things that makes writing as a journalist about energy transition really tricky is that a lot of these projects take a lot of time if you start now if you were to have political consensus which are already really hard to get to build a new nuclear power plant it would take at least 15 years before anything would happen with that plant and I think that is, for instance, a really good example we also got a lot of questions from, for instance Southeast Asian countries about this topic about what was Germany's reaction energy reaction to the war in Ukraine and I think we are well equipped to then explain that to them I think another good example I got a question from a Dutch journalist which was at the end of last year and she asked me she asked me is Germany aware that the Netherlands wants to scale down on gas and my answer to that was like yes, they have been rebuilding their grid since 2015 and this is not to poke fun at her but it is really complicated to understand those stories and that's sort of what I meant with that this topic really doesn't stop at borders and we have to look at the European grid and how energy is stored how it is transported and those are all international stories that are really hard to understand because we live in a union with many different languages and understanding of the topic Merci, merci beaucoup Alors on va aborder un autre réseau another network avec Lorenz Lorenz, à toi Ok, thank you for inviting me I have a presentation could you please put on the slide Ok, I start already well, yeah my name is Lorenz Mozart I'm living in Zurich right now in Switzerland I'm originally from Berlin and I decided about two years ago to go into the climate beat in a way before that I worked mainly in data journalism and algorithmic accountability reporting I have a background in political science I was a newsroom reporter so and did already a lot of teaching and training in journalism and now I'm more kind of an infrastructure worker I would call myself meaning I'm setting helping people to set up organizations that's what I'm doing right now so I'm an organizer or developing organizations or help people to do this so the slides are not coming up I try to do it without it it's no problem as already have been mentioned before we have several networks which went up last year and this year and here we are ok, thank you maybe can you just put on the next slide please so I I try to collect every networks which they are already in Europe as we heard before the one in 2017 from Clean Energy Wire was set up in 2017 we have the Arena network which I'm part of since this autumn I'm working for Arena for Journalism and last year we saw two networks going up one in Austria in April the German followed in June and we have one in Switzerland which came up this I think it was April or May something like that just put this slide up to give you an idea that there is something in the kind we see more and more of this when we founded the ones in Germany and I was involved in the Swiss too we now get contacts from other countries like there are people in the Netherlands talking about this as far as we know we have the French Charter coming to this in a moment so the question I think or what's interesting about this why is there a need for these networks because there are a lot of journalistic organizations already right so why are people thinking we need climate journalism as a special topic why can't the old or the existing organizations not provide this and I think in a way this displays why climate journalism is and we have to imagine the climate crisis we know about it for 50 years now right the Club of Rome report was in 72 50 years ago so why did it take more or less nearly 50 years that journalism has thought about probably we should cover climate more right it's in a way part of the problem of all the societies that climate crisis is not taken serious enough I think this summer probably was very important and of course in a sad way the war in Ukraine forcing people to think about energy and to reduce waste is in a way time yeah 22 is probably special date please next slide these are from the both charters from the one on the left is from the German one and Austrian one and the right is an excerpt from the French and I think what both share is the idea of trying to strengthen the thought that the climate beat is not a topic like another topic like I don't know theater so it's about that it's in dimension I think this is what most people go into climate journalism try to live in their newsrooms or try to transport the idea that climate is related to more or less everything humans do in a way that we consume everywhere energy that we produce waste so and this has always an effect on climate right so and journalism is more or less about everything humans do and sometimes animals and sometimes environment itself so climate journalism has to be part of every journalistic beat in the future this means again and please next slide we need competences most let's say all the journalists don't have or they have how do they integrate this approach if you say climate is a dimension and has to be part of every beat in journalism how do they get this into their methods into their approaches they often work for 10 20 or 30 years already in journalism and often I think it's hard to change when you're long and in profession how to tackle things and Mark already mentioned the criticism on people doing climate journalism especially in Germany or this is what I know about most is that it's activism that if you try to be or to bring climate into your reporting that you're an activist and you should be in a way neutral or objective about this which is very hard I think to be objective about climate change because it's not an opinion or something it's happening so this is in a way a very strange debate I think and most people covering economy for example don't think of themselves as activists I would say but normally they are people who say the market economy the capitalistic market economy is the best thing we ever had so they never and nobody would say this is activism what they are doing and so it's an interesting discussion we probably talk about this later the list I put up on the slide is about and I think this is a little bit different to what clean energy wire does it's more in a way it's DIY or self helping groups there's networks at least in Germany and Switzerland and in Austria so it's more about people trying to find like-minded people because of the younger people in the newsrooms I think the German network consists now out of maybe 800-900 people who are loosely connected about over a newsletter we have a Slack channel or a Slack group where about 300-400 people are involved and we meet monthly via Zoom and have exchanges we have experts coming in on different topics and after that we often have exchanges where people can talk about what's hard for them or where their problems lies and this is very important for many of them because they're often alone in the news room still they often hear as I said you're an activist don't be so alarmistic about climate change and so for them it's very important to meet other people who are doing the same stuff and getting inspired and just be able to be honest about what's not going well at their work so at this stage as I said these networks are more like self helping groups this shouldn't sound disrespectful what we see in all three is that the German one the Austin one and Swiss one that they're in this phase where they come from a kind of people do it in their free time and now we see people coming in and trying to raise money to be more professional to get this on the next level this is where we are at right now next slide please yeah I put a list on this website you find the URL there where all the you find the links to all these websites you find my email address there if you're interested in starting a network in your country get in touch last information from my side arena for journalism is planning to put up a yearly conference on climate journalism on an European level the first edition is coming up next year if you want to know more about it get in touch thank you merci merci beaucoup lorenz nous nous reviendrons effectivement un peu plus tard sur les questions qui ont qui ont été abordées esquissées d'ores et déjà donc merci pour finalement ce lancement et pour tout l'intérêt effectivement que représentent je pense ces réseaux pour des journalistes c'est important qui sont encore effectivement souvent la plupart du temps souvent seuls sauf peut-être dans des journaux comme le Guardian où ils sont un peu plus un peu plus nombreux maintenant nous allons laisser la parole à Lisa Holbauer pour qu'elle nous parle de son expérience au Bonn Institute merci beaucoup Lisa et je crois qu'il y a des des slides aussi pour l'équipe merci thank you very much thank you for having me we also even though we're called the Bonn Institute we also consider ourselves a network organisation and I will start by telling you a little bit about the Bonn Institute and my work the Bonn Institute for Journalism and Constructive Dialogue is a fairly newly founded non-profit organisation based in Germany we publicly launched our work in March so it's not even been a year that we are working on constructive journalism and we're dedicated to spreading the practice and the ideas of constructive journalism among newsrooms and journalists mainly in Germany but also beyond that beyond the borders and we do that by doing trainings with newsrooms and journalists and helping them to develop formats to have a more constructive reporting but we also publish papers and our new findings on how constructive journalism is working next slide please so yeah that's just that's me I'm the journalism training coordinator so I'm involved in creating the curriculum and workshops that we are offering for the newsrooms and yeah I'm a trained journalist I work for a daily newspaper so I'm a print and online journalist and we also have in our network journalists who come from different media so we also think it's very important to have like different expertise coming together so we're a fairly small organization we're in nine people but we also have a network of experts from the media journalism and media so we're coming from different beads of journalism next slide please I want to start by telling you a little bit more about what constructive journalism is I don't know anyone who was at the panel on constructive journalism this morning here in the audience a few so you'll get a bit of a recap the constructive institute who I saw was also on the panel this morning they are one of our four partners because we at the Bonn Institute we have four partners it's basically a public private partnership between three German media outlets and the constructive institute in Aarhus and so which also means that we kind of support the same idea of constructive journalism and constructive journalism consists of three basic elements and that is the focus on solutions also called solutions journalism it means that we incorporate multiple perspectives in our reporting and that we aim to foster constructive dialogue solutions journalism is rigorous reporting about responses to social problems so climate change is a huge problem we are facing as a global society and we as journalists need to cover what's working in order to address that problem so I feel like I'm sitting at a very nice panel here because I feel like our work is actually complementary to each other because we all want to report on the issues we have with climate change and the different branches of society that were mentioned from housing to energy to our food transportation but we cannot stop at just pointing out that we have problems because we also need to find ways to fix these problems and journalists who are doing constructive journalism are reporting about these responses so it's not about us writing editorials saying this would be the best solution we are not activists we are journalists constructive journalists journalism is about widening your lens in your investigations and reporting on what's working to address these issues to look at evidence that shows this is an idea that is actually reducing CO2 emissions for example but also pointing out the limitations that certain ideas have so that is the first element of constructive journalism the focus on solutions the second element is what we call multiple perspective so that means that we need to widen our lens as journalists in reporting that we show nuance and complexity that we show not only the black and white but especially in climate coverage there are many shades of grey in coverage and writing about issues so we really stress that it's important to point these nuances out but but also we see see this element of multiple perspectives on a more structural level because we as journalists also need to reflect on our own biases that we have because we're humans and objectivity doesn't exist we are not neutral observers so for us it's really important to learn about that as journalists and to actively work that we don't fall into these traps of having biases and lastly constructive journalism means fostering dialogues and creating rooms where we can engage as a community and talk about how we want to move forward because climate change forces us to really think about the future and kind of negotiate as a society as a global society on how we want to deal with that and for example the COP27 is an example of a room where a global community comes together with all its pitfalls and limitations but also we as journalists need to find these rooms and create these spaces for example in our local communities or on state level or on national level to really talk and negotiate about the future and how we want to deal with these issues especially when we want to reach a certain amount of climate justice so we really need to give room like make space at the table for people who are not heard yet or not heard enough and so for us these three elements belong together that's why we you know kind of see them as like interconnected circles because one element influences the other and then you can start from the beginning when you you know created a table room for discussion then you can talk about new solutions and then you need to make sure that all the perspectives are heard and yeah now I'd like to continue we can stay on this slide so no no further but I kind of want to you know kind of bridge the gap further how constructive journalism relates to climate coverage so I don't know if you know the if any of you have heard of the Reuters Digital News Report probably and the Reuters Digital News Report points out year after year that a growing number of people actively avoid news people are really worn out and we journalists probably are too you talked about the self-help groups journalists and humans are worn out by about like hearing about the multiple crisis that we are having overlaying each other climate the pandemic the wars and so people feel like they cannot really do something about it because journalists mainly focus on pointing out the problems and then they stop but that leads to something that psychologists call learned helplessness so people feel overwhelmed and think oh we cannot do anything about it anyway and then they tune out because they don't want to be confronted with even more bad news about the world but it's really important for like an informed society that also needs to make decisions in their daily lives but also you know need to vote and have make political decisions for them it's really important to that they can make informed decisions so they need to inform themselves about what's going on in the world and constructive journalism is a way to kind of get people engaged in news again because constructive reporting really is about putting the needs of like placing the needs people have at the heart of the journalism and you know people need to know what's working in order to reduce emissions and we need to know the limitations of the different solutions so it is really important that we you know think about that and we at the Bonn Institute do trainings with journalists because constructive journalism is not about sugarcoating the problems we have it's just reporting about other perspectives on these issues for example one of the main questions that we ask as constructive journalists is who is doing it better so where is a community a state a place that is better in solving a problem or mitigating the situation and then reporting about that yeah next slide please so I mentioned earlier that we are fairly young we've just been around for nine months but moving forward climate coverage will also be one of our main focus points with our work at the Bonn Institute and we see a great potential especially on a local level and we are getting we're very excited because we're getting a lot of requests from newsrooms and journalists who especially want to be trained in constructive climate coverage and for me as the journalism trainer as the coordinator I'm thinking right now about two main questions they might seem very simplistic but I feel like they can be like a signpost on how to move forward in training journalists the question of like how are communities responding to climate change so what is happening and the second question is how are news outlets covering these responses and a couple of stories that I heard from people who attended COP27 were that we are not we do not have the commitments on a state level that we need but we are very inspired by meeting community leaders on a lower level on a city level or on a state level who are actually you know following the promises they are giving and they are maybe even more advanced than the states on a whole so I see a big potential for like local news outlets and journalists on the ground to cover these developments and see what's working so yeah thank you journalism environmental to sa niche and de la seule specialization des journalistes environnementaux la question donc comment faire pour que d'autres journalistes que les seuls journalistes environnementaux pour qui c'est un engagement mais aussi une somme de connaissances d'investissement comment à quelles conditions d'autres journalistes pourraient-ils finalement prêter main forte et s'engager dans une voie disons un peu plus commune et moins séparée en tout cas est-ce que justement le terrain local est-il à ce niveau-là un terrain privilégié à vos yeux à tous je ne sais pas qui veut commencer à répondre comme vous voulez lorenzo merci thank you for the question well I wouldn't say a priority but an important part of it we have an I forgot to mention one network we have got in Germany also it's called Tief which is a newsroom modeled after ProPublica in the US and They have a huge local journalist network, I think over 2,000 local journalists are in there, if I'm not wrong. And they cover different topics, but one is climate. And what they are doing is they provide data sets, for example, on water. Who's using water? Most of the people in Germany don't know that the industry in Germany normally doesn't pay for water. They don't have to pay at all if they use water. Private people have to pay. Industry doesn't. And, of course, this summer we saw, I think, especially in France, but in other countries in Europe too, how important water is for everything. Of course, for us humans directly, but for industry, especially energy, like nuclear power plants, need water normally to be cooled. So these are directly connected to daily life of people, I think. And this is always working when stories are relatable, that people can relate to their own life. And climate is directly related to everyone's life, so I think there's a huge potential that we use the local news or on the local news level to transport the idea that our life is going to change very rapidly in the next decade, and that we need solutions to adapt, of course, not only to adapt. We have to try to fight the climate change, but adaption will be, I think, one of the most important beats in the way in the next 20 years. So if you're learning journalism, specialize in that, I think you will have work. Can I follow up on that? Oui, bien sûr. So, yeah, we're actually working with Correctiv, this German non-profit, on a project together for next spring, and one of the local public broadcasters from the south. And we're planning to travel to the Ahr Valley, which is in western Germany that was heavily flooded in the summer of 2021. And we want to create a dialogue between the citizens living there and how they've adapted and reacted to the situation after many of them lost their livelihoods. But, and we also want to look at how, where there are different projects that, for example, have adapted, how they are growing the wineries, and what they're doing with, like, how people have maybe moved further away because they need to adapt and secure them. So we are, for example, planning to see what has happened, to make journalists aware of the impact of extreme weather situations. but also look at how people are dealing with that and what's working. So that would be an example of where we're bringing local journalists in to see the problems, but also get to know people who are involved in working at what now, how are we dealing with that. Yeah. Merci. Milou, sur cette question, ou pas nécessairement? Mais je crois que ça peut être aussi, comment dire, c'est cette préoccupation pour ce que les populations vivent au niveau local des effets, des traductions du changement climatique. C'est peut-être aussi la meilleure façon, finalement, de faire connaître ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas au niveau européen, par exemple, puisque vous êtes toutes et tous attachés à la coopération transfrontalière. Vous avez dit que l'environnement est un sujet qui, et c'est évident, qui dépasse les frontières et qui est pris en charge alors insuffisamment, notamment au niveau de la Commission européenne. On a dit ce matin aussi, dans un autre panel, que les affaires européennes, ça n'intéresse pas beaucoup les populations, les citoyens qui trouvent ça ennuyeux. Est-ce que justement ce type de préoccupation, là, ce type d'enquête qui se ferait davantage sur le terrain local, c'est pas une manière aussi de reconnecter le local et le plus global, comme on dit? Est-ce que les journalistes européens ne pourraient pas prendre, finalement, ça aussi au vol? Est-ce que ce n'est pas une manière d'établir, justement, des coopérations entre journalistes environnementaux, économiques, et journalistes européens, parfois à l'intérieur d'une même rédaction? Si je peux commencer par avec cette question, je pense que vous avez fait des points très intéressants, et peut-être que je vais vous remercier un petit peu avant que vous allez passer à l'avenir. Je pense que vous avez vu pour un très long temps que l'économie de l'énergie allait toujours falle under le finance business desk, whereas climate would falle under le science desk. Et je pense que nous avons vraiment vu une grande growth en même les dernières cinq années, de climate change becoming un plus mainstream topic en many newsrooms. Et je pense que vous pouvez voir que il y a plus de climat reporters qui sont venus, plus climat desks, plus spécialisé outlets, mais aussi networks, comme la raison que tous les trois de nous sont ici. Et ça, c'est un modèle de nouveau, et je pense qu'en un modèle idéal, ce que vous avez est une newsroom où il y a, comme Laurence aussi l'a dit, c'est une réalisation que le climat est un topic qui a touché à tous les autres. Donc, comme je disais, tout le monde peut être et peut être un climat journalist, et c'est souvent, quand Covid a commencé, beaucoup de gens utilisent ça à l'argument, et donc, c'est ce qui est comme ce dont vous devrez rapport à la crise. Les hospitaliers numbers sont à l'extérieur, comme le front page de la newspaper, et peut être de l'aude, avec la greenhouse gas emissions. Donc, c'est la façon dont vous passez, c'est la façon dont vous le comporte des conditions. Et je pense que ce que nous névons un meilleur comparaison est le façon des countries en fait de discussion, parce que chaque sœur d'esprit spécifique, ou des broads se reproduire, qui observe des publics. and you also see it doesn't matter which topic you cover, whether that's sports or health or others, you would also cover the financial aspects of those sectors. I know of an example of AFP, who have a hub of economic and climate reporters who together then report on topics like agriculture, energy, transport. So I think that, for instance, is a really good example of how journalists in one newsroom are collaborating and I remember another Austrian example and I don't exactly remember the name of the broadcaster, but so it is happening and to me I think that is the way for the future to really understand this topic in all of its aspects, as it is extremely broad. Maybe to follow up on this question of like cross... Am I? Can you still hear me? Okay, it sounds... On this cross-border collaboration, I think that's why you were also asking about that. I feel like especially a kind of constructive journalism focus shows its strength there because on one hand, like you said, climate doesn't stop at the borders, so we really need to think about how we are all interconnected and sometimes, I mean, it's often currently being used as an excuse not to do anything about it because like, why should Germany do not like, do more when others aren't, but but at the same time, it can help us as journalists if we have like an international network being connected to also hold our own governments on a local level because, you know, in Germany we have a strong federal state, so we also have, you know, strong state governments making decisions about climate neutrality, for example, and energy, but we can hold our governments accountable when we can point out where people are doing it better, where it's actually maybe, maybe not, maybe I'm originally from northern Germany, so like the Dutch border actually isn't that far so, and maybe you find a community that's just across the border, maybe not that far away from your own community and you can see that they are doing better in, for example, having green energy grid so, and by pointing that out, it, you also make it more relevant to your community because it's not that interesting to learn about other people's problems especially when you have them too, but to learn about other people's solutions can be very inspiring and seeing, okay, there are ways to do it and then you take away the excuse of saying, oh, we can't do anything about it if you can point out how it's working somewhere else And maybe to follow up on your follow-up I think, because you made a really good point about holding politicians accountable for their promises and I know of at least two examples, both in Netherlands and the UK of journalists writing for tabloids in general make really like, bit like rowdy clickbait type of articles, but who've gone into this climate beat and are now going to politicians saying look, this is what you promised and you're not keeping your promises and I think that is for instance also a really good example of how this topic is really widening but also that it's needed, you need I mean, sometimes internally at Clean Energy Wire or with other journalists I have discussions like what type of journalism do we need about climate and energy, you know, do you need like human stories or is it more explanatory journalism or constructive journalism, at least I talked about and my answer would be you need all of that because you need to reach different audiences with different types of stories and I also really think that constructive journalism should play a really important role in that so. Merci, merci, merci beaucoup à vous trois. Je crois que c'est l'heure de passer aux questions de, pardon, de la salle. Alors, oui, il y a une question juste là-bas au bord de la rangée mi-auditoire à peu près. Oui, bonjour. Je m'appelle Anne-Henri, je suis journaliste à Lille et je représente aussi un réseau de journalistes français qui sont spécialisés dans l'écologie et la nature, les JNE. Donc, je suis ravie de découvrir d'autres réseaux internationaux. Nous, notre problème, c'est qu'on a été créé il y a 50 ans et aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter des journalistes dans notre réseau. Donc, ma première question, c'est comment rendre ces réseaux attractifs ? Et la deuxième, c'est que je suis basée à Lille et ce réseau est très parisien et j'ai eu envie de créer une un réseau annexe à Lille, qui est quand même une ville de plus d'un million d'habitants et je n'ai pas réussi à mobiliser les journalistes autour du projet des JNE. Je n'ai pas réussi à trouver des journalistes passionnés par l'environnement, qui avaient envie de prendre du temps pour partager de l'information, mener des enquêtes, parce que nous, dans le Nord, on est concerné par le nucléaire, par les pollutions industrielles, par les migrations climatiques. Donc, je voulais connaître vos recettes pour développer ce genre de réseaux locaux. Merci. Peut-être l'une ou l'autre réponse à cette question. Est-ce qu'il y a des recettes, des bonnes pratiques inspirantes ? J'ai commencé, probablement, à l'arrêt ? OK. OK. I think it's a kind of branding issue, in the sense that environmental journalism, of course, exists for a long time. We have the same in Germany. We have a lot of... But it, in a way, got a little bit out of style. Yeah, I think it's a kind of question of generations, too. So, climate is the term of the hour, in a way. For example, we thought of calling our network Journalists for Future first. This was an idea which came up. We got bad feedback on that, and I'm lucky we didn't. But, of course, it's too close to Fridays for Future. And, actually, maybe too activistic. But, the... I think the... And we have them in the room, so they can talk for themselves, probably. but the younger generation, generation... Millennials or the people who are around 20, 25 right now, they... I think they grew up with the term climate. So, that would be my first advice. Call yourself or set up a group with something, climate in the title, and... Try to recruit young people who are probably nearer to the questions of... Yeah, of people who are going into the industry, into the news industry, and... Try to tip into their networks they already have because they're... I think... Look at me, I'm nearly 50, so I'm... I'm kind of wired differently than the journalists... I'm the young journalist or the... The student journalists I'm teaching, they really, as far as I can see, operate in a different way. How they communicate, how they gather information, how they're interconnected. For... I think for them it's totally normal to be in... in messenger services, using Instagram, TikTok, and stuff, for example, which is too fast for me. I'm more a Twitter guy, for example. And so on. So you think... First of all, you need... Or secondly, you need people from another generation. My guess is that you are all the same age on most of them coming from a... from the 80s or 90s or something. So that would be my short answer. Thank you. Maybe, yeah, to follow up on what Lauren said, which I agree with, I think at Clean Energy Wire, for us, it's really about quality and less about quantity. So you can have a huge network of very non-active, non-interested members, but that won't get you anywhere. Whereas if you have a smaller network, that's, first of all, easier to manage, but with engaged members who actually want to meet and who want to collaborate and who have that sort of more collaborative mindset, I think that is really helpful. And the other thing that you can, of course, do is, I don't know that much about the media landscape in Lille specifically, but I can imagine that maybe there are other networks around other topics and that you would link them together. So for instance, today I was in a panel where there was someone working with more of like a migration topic and others were more working on a climate topic, but these are topics that very well could go together. So that could be a way of also finding new people instead of like those people already identify themselves as climate journalists. Hi, so my name is Ines. Thank you so much for educating us via this panel. So as, I don't know how to pronounce your name, so I really say as Miss Lisa, I don't know if it's, sorry, okay, as you said, it's people, especially young people feel overwhelmed about the climate change and we are like, we feel sometimes that fear about the future, how the future will evolve since we don't know about how the climate crisis will evolve as well with us, especially young people because if it's generation, generation Z, I think it's more for us the future, about climate change so you don't, you don't talk about it but because you said about we feel overwhelmed, especially young people, it reminded me that topic we don't talk about that much but I've learned and I try to educate myself and so that's why I escape here. Do you know some resources about climate anxiety because I, I try but it's so hard and since English it's not my first language, it's even harder to find resources in French or so I try to learn about it but it's just so hard because like not a lot of specialists or just scientific people or journalists, just no one talks about it and it's so hard like I found some resources online but it's not that much and people who feel anxious and I think we need to, we need to, to know more about that topic but if someone can just have some resources, it's just fine. Thank you so much and sorry for the long question. No, thank you. Thank you so much. Yeah, climate anxiety is a very important topic so in terms of data to know about it is there is a study from the University of Bath in UK and they conducted a cross-border study I think among like 10 countries and this is where they kind of tested for the first time how, how, how Gen Z, how young people are feeling about how the, how their governments are responding to climate change and they overwhelmingly found out that they are not satisfied and that they feel anxious about it so that is kind of and there's some German data supporting that too and also saying that especially young people don't, that's also one of the reasons why people, young people more disconnect from news because they feel like journalism is not relevant relevant to their, to their daily life it's not explaining in like simpler words maybe you know have like introductory especially if like that also works in climate you know thinking about what are the things that we need to explain over and over again and maybe I like what the New York Times for example is doing they have like an info box that is attached to all their climate coverage where they have like five article links linked that link to like these are the basic numbers you need to know this is like a glossary of difficult words and I feel like that is also something that would help make it when you understand things more you are maybe less overwhelmed by it because at least you start to understand it better and what we are currently doing at the Bonn Institute is we are working together with psychologists and we are also working on a series that will be translated in English will be that's called the working title is psychology for journalists and it's about learning so it's about understanding what I mentioned earlier about the biases and you know good perceptions we have as humans but also about what journalism is doing to people by for example overwhelming them or making them anxious which sometimes which is difficult with the role that journalists have traditionally that they feel like they always want to you know get the bad guys and point things out but it's on the cost of people's mental health so these might be things that are helpful to you Thank you very much Another question Hi I'm Colette Snowden I'm from Australia and the reporting on climate change in my country over the past 20 to 30 years has been one of the factors that has limited the policy decisions that have been made but I want to ask you a practical question about reporting because it's been evident in the Australian reporting that journalists lack numeracy to be able to explain the science and the data in a way that people really understand and there's been a huge problem I think globally in the insistence on false equivalence in the reporting of information so that the 99% of science that confirms the effects of global warming is balanced equally by 1% of nonsense and I just wonder in your work with journalists whether you will tackle that and how you will do it thank you okay thank you for your question two part answer I think the overlying issue here is that we are having something that never happened before there's in a way we know what's going to happen in the future not exactly when and where but the science is quite clear what's going to happen in the next decades it's getting hotter and hotter we see nowadays more or less the effects of what's from the pollution and so on from 20 years ago so even if we would stop today with everything the climate change will go on for decades so and journalism isn't made for that I think this is the kind of underlying methodology problem journalism is always about the future is unclear so I think this is the big problem for our profession right now that we have something which is against all of our instincts and we learned about and I think that's what we see in Australia which was I think hit or is going to be hit by the climate crisis much more for example than Europe very fast or it's already and so in a way we have to change the profession self-understanding and how do we try to do this and what we in a way preach is this idea that climate is not a topic it's not something you just report about like the Qatar soccer thing going on I forgot the name what is it I'm not so interested in soccer you probably hear that yeah and so to really to bring it and to bring it into the mind that this is a dimension you have to yeah everyone in journalism has to be a climate journalist and maybe one last sentence about that what one idea in a way and people trying to do this is often you have the let's say the senior people in the newsrooms the chief editors and so on which often are white old men they don't care much about this topic like and so this is a kind of generational issue again but we have to go to them and make it so they they have to get trainings because often newsrooms are organized hierarchically and if the people on the top don't care it's really hard to get this topic into the newsrooms so one approach would be very in a kind of task forcey way bring the heads of the newsrooms into this topic make it clear to them you have to learn about it if I can then comment on your second question as well you talked about this sense of false balance I think this has been heavily criticized in the climate debate exactly what you said that if you have one expert talking about climate change and yeah 97% of climate scientists agree that it's real and it's man-made you shouldn't put another person in front of them saying oh no this is not true so that has been heavily criticized and in my experience at least the things that I read and watch that has become better but I do think that this climate denialism is changing and that's also something as journalists we should really notice and note because I think what you saw I mean flat-out climate denialism you won't see it that much anymore so what you see more is like these tactics being used to delay immediate climate action so not here not now not us for several reasons and a really good resource for that is the Cambridge University did a research into this and they mentioned like the 12 most used arguments to delay climate action and as a journalist it's really really important to acknowledge that as sort of like the new denialism and to fight that or not fight but like not then have a false balance in that sense of using those arguments maybe just one last follow-up from my side on this just to stress when we talk about constructive dialogue as part of the kind of journalism we're doing it's not about having a false balance for example and bringing you know deniers with people who see it clearly together but then you know find the room of people who then argue like who are on the same like within the spectrum of believing the climate reality but then have discussions about how we move this forward so I just really want to stress that it's not about for us constructive dialogue about bringing deniers to the table but really within the spectrum of the reality then find discussions on how we have like a just reaction to this and how to move forward Merci Est-il encore d'autres d'autres questions non mais de toute façon je crois qu'on aborde nos cinq dernières minutes et donc je voulais en profiter pour vous voilà pour vous remercier pour vos interventions pour votre partage d'expérience je crois que ce que vous nous avez montré justement c'est que le journalisme environnemental le journalisme climatique n'est pas qu'une source d'anxiété d'éco-anxiété ce n'est pas qu'une affaire de chiffres 2 degrés 3 degrés plus 2 degrés plus 3 degrés ce n'est pas qu'une affaire non plus de résultats qu'on ne parvient pas à obtenir ou d'objectifs ce qui est souvent dans je dirais la couverture journalistique traditionnelle mainstream que ce n'est pas non plus uniquement les mauvaises nouvelles ou autrement dit les catastrophes qui se produisent il ne s'agit évidemment pas de nier l'existence de tout ce dont je viens de parler mais ce que vous nous montrez c'est que au contraire le journalisme climatique peut être l'enjeu de processus d'action de coopération d'engagement et vous en êtes les premiers acteurs en tout cas ici dans ce panel et je vous en remercie qui sont éminemment constructifs et ce sont justement des processus qui s'inscrivent dans la dynamique d'un temps disons moyen ou d'un temps long et pas uniquement dans l'immédiateté de l'événement que constitue l'organisation d'une coop ou des inondations qui vont durer une semaine au Pakistan et puis qu'on va oublier donc pour tout ça vraiment du fond du coeur merci merci beaucoup parce que vous faites je trouve là vous trois et vos réseaux respectifs dans des je dirais dans des domaines tout à fait complémentaires vous l'avez dit un boulot remarquable alors vous venez tous les trois d'Allemagne je ne sais pas si c'est un hasard de la programmation mais sans doute lié aussi sans doute au fait que l'Allemagne a été peut-être plus en avance et peut-être au niveau de la société civile aussi en matière en matière écologique on sait qu'il y a un puissant courant social en tout cas qu'il a existé et qu'il est toujours présent en Allemagne et donc ça aussi pour un débat ou plutôt un symposium des assises qui se déroule ici à Bruxelles en coopération avec nos partenaires français c'est une merveilleuse leçon européenne me semble-t-il dont on peut je crois dont on peut s'inspirer dont toutes les personnes présentes ici à un moment où l'autre de leur vie ne manqueront pas je pense de s'inspirer alors merci merci beaucoup encore une fois applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Bonsoir Bonsoir Merci 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 Valentina 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 est journaliste d'investigation depuis 24 ans Valentina est journaliste d'investigation depuis 24 ans plutôt spécialisée dans les matières fiscales en tout cas tout ce qui est secteur financier la criminalité économique ce genre de choses donc quand même un beau sujet qui ne doit pas vous rendre toujours populaire n'est-ce pas ? Valentina s'est aussi engagée dans le combat pour une juste rémunération des autrices et des auteurs elle est aujourd'hui elle est aujourd'hui présidente de l'association pour la protection des droits d'auteurs des journalistes en Croatie elle est membre de l'AREG alors l'AREG ça ne vous dit peut-être rien mais c'est la cellule au sein de la fédération européenne des journalistes qui est je suis membre de l'AREG mais je suis présidente de la cmo croat ok j'ai dit quoi ? j'ai dit membre ? voilà donc membre de l'AREG c'est bien ça membre de l'AREG ok donc il y a cette cellule qui se consacre cette cellule composée d'experts qui se consacre à la question des droits d'auteurs au sein de la fédération européenne des journalistes elle est aussi membre du conseil de surveillance de l'association des journalistes croates et elle participe aussi à un troisième cycle de spécialisation sur la propriété intellectuelle donc c'est bien ça ? ok merci Valentina on a alors Frédéric Jung Frédéric est on va dire un pilier incontournable du droit d'auteur en Belgique et aussi en Europe quelque part qui connaît bien le métier parce qu'il a commencé sa carrière comme journaliste freelance c'est aussi auteur notamment pour le théâtre et la radio avant de s'engager pleinement corps et âme à la question des droits d'auteur notamment au sein d'organismes de gestion collective de ces droits alors il y en a plusieurs il y a la SCAM, Société des auteurs multimédia qui représente plusieurs milliers d'auteurs et autrices en Belgique alors il y a la SACD mais en Belgique plutôt consacrée à l'audiovisuel c'est possible ? la fiction voilà avec un micro c'est encore mieux la fiction voilà il a aussi été l'artisan de Reprobelle qu'il a géré jusqu'en 2005 il préside actuellement le conseil d'administration de la société de gestion de la copie privée au Vibel professeur Alain Sass en politique culturelle et puis surtout il vient de publier un ouvrage une fameuse brique de 600 pages c'est dire comment la question peut être complexe mais justement le titre déjoue un peu cet a priori sur la question puisqu'il est intitulé les droits des auteurs non les droits d'auteur tout simplement voilà c'est bien ça qui vient de sortir chez l'Arcier et qui répond à toutes les questions et enfin Jean-Marie Carada il faut qu'il le présente alors on a du mal à dire que Jean-Marie Carada est un ancien journaliste tellement je pense qu'il l'est encore intensément n'est-ce pas ? donc la plupart d'entre vous n'ont peut-être pas connu ça mais donc Jean-Marie est aussi l'artisan il a géré, produit une émission qui s'appelait la marche du siècle qui animait le service public et les soirées jusqu'en 2000 c'est possible jusqu'en 2000 voilà alors il est aussi l'artisan de la 5 c'est cette cinquième chambre du service public qui est un joli pied de nez au diktat de l'audimat je pense et puis il s'est engagé en politique il a donc été député européen on va dire centriste on va ? on peut jusqu'en 2000 aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi et il a notamment rejoint la commission culture qui était plutôt la planque avant mais qui a beaucoup fait parler d'elle qui était au devant de l'actualité notamment pour cette question de droit d'auteur et cette fameuse directive droit voisin, droit d'auteur dont on va parler il est aujourd'hui engagé pleinement on va dire comme infatigable défenseur des médias et des libertés individuelles on va dire ça vous avez créé la société je retrouve plus sur ma ligne l'institut l'institut des droits fondamentaux numériques IDF Rights que vous avez créé en 2020 et que vous présidez aujourd'hui et surtout aussi vous présidez la société des droits voisins de la presse qui est cet organisme de gestion collective qui est né justement pour appliquer la directive droit voisin, droit d'auteur et puis surtout Jean-Marie Cavada le président d'honneur des assises européennes du journalisme et on le remercie pour sa présence donc le thème on l'a compris GAFAM Média je dis bien GAFAM moi j'aime bien inclure le cinquième Microsoft GAFAM Média quelle juste, le mot évidemment est important juste rémunération pour les autrices, les auteurs et les journalistes et avant de dire de quoi on va parler peut-être poser la question pourquoi on en parle pourquoi le sujet est important en quoi ce combat pour les droits d'auteurs, des autrices et des auteurs est si important j'ai posé la question à Valentina est-ce que c'est un débat corporatiste pour que je puisse arrondir mes fins de mois ou est-ce que les enjeux de société sont importants pourquoi vous vous battez en fait Valentina il y a deux raisons il y a deux raisons il y a deux raisons c'est plus important le plus de la raison c'est plus important le plus de la valeur que nous avons je peux dire l'indépendante source de la plus grande business c'est plus de la valeur que nous avons besoin d'autres sources d'advertisement d'un gouvernement de la valeur 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 d'un des sources de l'argent d'un autre politiquement d'un autre commercial particulièrement et d'un petit ou parfois d'un grand d'interests si vous me demandez pourquoi la défendance du copyright est important pour nous la question est la défendance du libre du discours parce que si vous êtes plus impérés les sources nous sommes plus désolés pour faire notre travail bien comme nous devons Très bien, merci Valentina. Donc c'est vraiment une question d'indépendance. Frédéric, je vous pose la même question. Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, je vais rejoindre tout à fait ce que vous avez dit. Il n'y a pas de liberté sans liberté économique, sans autonomie économique. On le sait dans tous les secteurs d'activité, on le sait dans la vie sociale. Et donc ce qui est frappant, c'est que le droit d'auteur, lorsqu'il est effectivement source de rémunération pour ses auteurs et ses autrices, leur donne une capacité d'autonomie qui leur permet de choisir leur sujet, de choisir leur développement et de choisir aussi plus librement leurs partenaires éditoriaux ou médiatiques. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien sûr, ces revenus sont nécessaires pour assurer une professionnalisation et donc pouvoir durer dans le métier, apprendre le métier, durer dans le métier. Et si on est trop dans la précarité, on est obligé de vivre d'expédients et ça n'est certainement une bonne chose. Donc voilà, oui, liberté, autonomie, professionnalisation, équité aussi, mais ça, on y reviendra sur le partage équitable. Oui, bien sûr, c'est le terme du débat. Jean-Marie, pourquoi vous, cette opinéâtre, j'aimais bien le mot, dans ce combat ? Je crois que les bases de la nécessité de cette loi droit d'auteur, droit voisin, ont été jetées et expliquées par mes deux collègues. C'est très clair. Je voudrais, comment dirais-je, inciter même à aller plus loin dans la pédagogie que nous devons développer, et je dirais même presque insister, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la presse elle-même. Elle ne parle pas assez à son public de la très grave menace qui pèse sur son avenir. La presse européenne n'est pas en bon état. À part quelques brillantes exceptions, qui d'ailleurs sont parfois ambiguës, vis-à-vis notamment des GAFAM, la presse n'est pas en bon état. Ce qui veut dire que dans un moment charnière, où on le voit, la guerre à la démocratie européenne, qui est menée en Ukraine par les Russes, d'une part, la guerre économique infuse, très diffuse, très soft, menée par les monopoles américains pour l'instant et un jour chinois sur notre territoire européen, pour une raison simple, c'est parce qu'en Europe, il y a de l'argent. Et que c'est sans doute le plus grand marché mondial en matière de communication. C'est un marché de 450 millions d'habitants, mais qui lui-même n'est pas au rang des grands opérateurs mondiaux pour l'instant. Et donc, je dis ça pourquoi ? Parce que la presse doit se défendre vis-à-vis de son opinion publique, lui parler, et j'ai observé qu'en Europe, les reportages ou éditoriaux sur ce sujet sont extrêmement rares, un peu comme si la presse avait honte de défendre sa pérennité. Mais je veux aller plus loin. Il ne s'agit pas que du compte d'exploitation de la presse, il s'agit réellement de l'avenir de la démocratie. Je sais bien que c'est une tartine de beurre, la démocratie. Tous les matins et tous les soirs, tout le monde s'en tartine partout, notamment ceux qui ne travaillaient pas à son respect ou à son application. Mais je veux dire très clairement qu'une démocratie où les citoyens ne sont plus informés, parce que la presse peut mourir. En Australie, il y a près de 300 titres de presse qui ont disparu en deux ans du fait de la prédation économique des GAFA sur les recettes publicitaires qu'ils ne voulaient pas partager d'une part, et sur l'achat des articles de presse qu'ils ne voulaient pas payer à leur juste prix. Et il n'y a aucune raison pour que nous échappions à ça, sauf que les Européens ont eu la très bonne idée depuis longtemps déjà, et puis plus particulièrement dans les mandats des années 2010-2019, eh bien, d'essayer de réguler. Réguler ne veut pas dire censurer, comme l'ont fait croire les GAFA. Réguler, ça veut dire... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, voilà, ça veut dire, cher Philippe, ça veut dire une chose simple. Réguler, faire obliger les grands monopoles économiques mondiaux opérant dans ce domaine, et ça va vous intéresser une fois de plus, vous les obliger à respecter nos lois du marché, et non pas les leurs. Actuellement, jusqu'à relativement récemment, le côté cow-boy, outlaw, comme on dit, de ces grands monopoles sur notre territoire économique européen, était quand même spectaculaire. Depuis une dizaine d'années, évidemment, c'est moins vrai, parce que c'est une des choses que l'Europe a bien faites, de commencer à enserrer l'activité, cette activité-là, comme toutes les autres activités, c'est-à-dire régler, respecter un certain nombre de règles. Et puis, il faut réguler les contenus aussi, pour une autre raison qui, elle, met beaucoup plus encore la démocratie en danger que le premier pôle économique dont je viens de parler, c'est-à-dire que tout ce qui est interdit dans la vie réelle doit un jour être interdit dans la vie virtuelle. On n'y est pas, mais ça commence. Et nous ne sommes pas seuls, puisque j'ai parlé de l'Australie, c'est un pays qui réfléchit beaucoup aussi à commencer à réguler et son économie et les contenus d'outre-part. Mais le Canada est en train d'entrer dans ces choses, le Brésil y réfléchit, notamment des universités, l'Afrique du Sud, et il y a même là, récemment, il y a 15 jours, l'État californien vient de mettre sur la table quelque chose de formidable, et j'en termine là, quelque chose d'absolument formidable, c'est-à-dire responsabiliser les réseaux sociaux en tant que responsables de médias, c'est-à-dire faire passer la charge de la preuve de ceux qui sont victimes de harcèlement ou de tout un tas de choses de ce genre, non plus vers les victimes devant les tribunaux, mais responsabiliser les réseaux comme étant des éditeurs de médias normaux. Ça, c'est une question que je poserai peut-être à la fin, c'est justement, est-ce qu'il faut considérer les GAFOM comme des éditeurs responsables ? Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres avis. Vous anticipez ma deuxième question, et je pense qu'on va laisser la parole aux autres pour y répondre, parce que vous, vous avez désigné quelque part, j'aime pas dire l'ennemi, mais en tout cas, comment on pourrait le qualifier ? L'adversaire, le prédateur. Parce que si je reprends la question du débat, c'est quelle juste rémunération pour les autrices, les auteurs et les journalistes ? Ça sous-entend que la rémunération n'est pas juste. Donc ma question est toute simple. Qui profite aujourd'hui les revenus des auteurs, enfin, de la production de contenu par les autrices et des auteurs ? Valentina ? Autors should have a share on it, but we are not having that share yet. Only fair compensation in a matter of directive is the 50 to 50%. So, the directive is just a frame of why I'm talking about that. The directive said that authors should have a part in the publisher's fee. So, but it didn't mention that how high this share should be. So, every country has the freedom to put it into the law or to make some freedom to authors and publishers to negotiate about it. I'm talking about the remuneration sharing between authors and publishers. On va reparler ça, Valentina. Justement, ça ne s'est peut-être pas passé comme vous le souhaitiez en Croatie, dans votre négociation. Il y a eu quelques petites surprises, d'accord ? Donc, on va revenir là-dessus. C'est vraiment très important. Ça montre peut-être que la loi, la directive ne sont pas parfaites. Il y a quelques trous dans la raquette pour reprendre une expression utilisée récemment. Frédéric, à qui profitent aujourd'hui ces revenus ? Et puis, j'en briserai avec vous. Très clairement aux parasites économiques. Je m'excuse d'employer cette formule, mais elle est scientifique. En fait, l'industrie du numérique, des techs, comme on dit, des GAFAM, s'est développée en parasitant la valeur des oeuvres et des prestations des auteurs, des artistes, des éditeurs, et en détournant ce stock qui se recrée en permanence d'oeuvres pour attirer des clients sur leur service et obtenir de la publicité que ces opérateurs ne partagent pas. Et cette publicité a un double effet négatif. C'est-à-dire, d'une part, bien sûr, auteurs, journalistes, éditeurs n'obtiennent pas leur juste part, mais en plus, ils voient leurs ressources usuelles détournées vers cette branche de l'industrie concurrente, quelque part, mais surtout parasites. Et ce parasitisme économique, et je terminerai là-dessus, il est né d'une erreur considérable que l'Union européenne a faite en 2001, au moment d'adopter le cadre législatif précédent, en donnant une double irresponsabilité en matière de rémunération des contenus. Parce que vous évoquiez qui finance la production. Non, les GAFA ne produisent rien. Enfin, ne produisaient rien. Les choses ont quand même évolué depuis dix ans, effectivement, comme le disait M. Cavada. Produisent-ils des contenus journalistiques ? Mais sur les contenus journalistiques, ils n'y contribuaient pas. Ça a évolué un tout petit peu aussi. Mais, donc, il y avait une double irresponsabilité, des télécoms, qui continuent à bénéficier de cette irresponsabilité, et qui, avec les abonnements à Internet, génèrent des revenus très considérables qui ne sont pas partagés. Et d'autre part, les opérateurs de ces sites et de ces réseaux qui détournaient donc la publicité. Je me souviens d'avoir été à un séminaire avec Google en 2005-2006 à Cambridge, et c'était fantastique. Vous le verrez peut-être si ma présentation est diffusée ultérieurement. Ils nous ont présenté un modèle où il y avait Google, où il y avait les annonceurs, où il y avait le public, et il n'y avait personne pour représenter ceux et celles qui créent les oeuvres, produisent les oeuvres, éditent les oeuvres. Donc voilà, c'est très simple. C'est ceux qui parasitent l'économie des industries culturelles. Très bien. Donc on a compris pourquoi c'était important de parler de ça. On a aussi, quelque part, désigné un peu les prédateurs, les ennemis, selon les profiteurs. Je vais revenir à la question par laquelle on aurait pu commencer. De quoi parle-t-on maintenant ? Et donc je vais vous demander un petit défi, Frédéric, c'est de résumer vos 600 pages en 1 minute 30 et de nous dire exactement de quoi parle-t-on ? C'est quoi exactement les droits d'auteur, singulièrement pour les journalistes et les droits voisins aussi ? Ici, très précisément, on est en train de parler, je crois, ce soir, vous me démentirez s'il faut, mais d'un nouveau droit à rémunération qui a été instauré parce que, comme je l'expliquais en 2001, cette activité dont certains GAFAM, les réseaux sociaux, YouTube, Google, etc., ont bénéficié sans devoir partager leurs revenus, étaient dans une exception aux droits d'auteur et le travail des parlementaires européens et du législateur européen en 2019 a été de limiter cette exception. On n'est pas totalement sortis de l'exception, il faut bien le comprendre, mais on a limité l'exception de telle façon que les grands acteurs dominants, comme Meta ou Google, rentrent dans la normalité des régimes de droits d'auteur et de droits voisins qui sont de demander les autorisations à ceux qui ont créé les oeuvres, qui ont produit les oeuvres pour pouvoir être rémunérés, donner leur accord ou pas, d'ailleurs, parce que certains peuvent dire non, je ne veux pas être sur telle plateforme, je préférerais être sur telle autre et donc, c'est ça qui est en jeu. Le législateur européen en 2019 a prévu que les éditeurs puissent négocier avec ces opérateurs. Donc ça, c'est la directive 2019. Droits voisins, droits d'auteur. Droits d'auteur, droits voisins, DSM, en fait, on l'appelle. Donc là, il y a une notion nouvelle qui arrive, c'est cette notion de droits voisins aux droits d'auteur. Alors, droits voisins des éditeurs sur les publications de presse, donc c'est bien, les éditeurs ne sont pas des auteurs, donc ils reçoivent un droit voisin des droits des auteurs et les auteurs journalistes reçoivent un droit à rémunération qui est inséré, encapsulé, si vous voulez, dans celui que les éditeurs vont pouvoir générer grâce à cette sortie de l'exception dans la législation. J'arrive chez vous, Valentina, mais je demande à Jean-Marie, Frédéric a bientôt compris, puisque vous avez été co-rapporteur. Oui, j'étais la personne qui a poussé cette affaire parce qu'elle n'intéressait pas grand monde quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2012, mais oui, oui, c'est même très bien. Ce qu'il faut d'ailleurs bien souligner dans cette affaire, c'est que ce commerce de la publicité, en réalité, de la part des GAFA, c'était un commerce très étrange, c'est le seul commerce au monde que je connais où on peut prendre un produit quand on ne le fabrique pas à un fournisseur, en réalité, le volet ou le stipendier, en tout cas, ne le pas le payer. Parasité, en tout cas, le parasite. Parasité est un mot gentil. Si moi, je vends des bicyclettes mais que je ne les fabrique pas, je vais payer mon fournisseur de bicyclettes et je peux dire ça de tous les secteurs de l'économie, pas des GAFA. On a vécu pendant 20 ans dans une extraterritorialité du droit commercial qui est tout à fait inimaginable et donc, il faudra compléter ça aussi naturellement mais enfin, c'est plutôt sur le bon chemin déjà. Alors, 2019, on adopte cette fameuse directive. J'ai envie de dire, c'est un peu le début des ennuis parce qu'après, il faut transposer ça en droit national. Ensuite, oui ? Oui, non terminé puis je vous donnerai deux lignes d'explication. Voilà. Et puis, une fois que c'est transposé, le boulot, il commence et qu'il y a ces fameuses négociations qui doivent être mises en place, notamment les négociations pour la transposition puis il y a des négociations qui doivent être menées par, ça on en parlera tout à l'heure, des organismes de gestion collective ou à titre individuel avec les GAFAM. Je ne sais pas si vous voulez intervenir à ce moment-là, mais... on le fera tout à l'heure. Très bien. Parce que justement, comment ça s'est passé en Croatie ? Il y a eu des surprises. C'est que finalement, il y a eu des effets un peu pervers. Alors quand même, il faut... Pardon, Valentine. Il faut préciser aux personnes qui sont là et qui éventuellement ne le sauraient pas que dans les institutions européennes, trois pôles d'institutions, le Conseil qui représente les États, la Commission européenne qui est une sorte de secrétariat général du gouvernement européen, mais qui a l'initiative de proposition des textes dont elle reçoit l'ordre par le Conseil. Et puis il y a le Parlement. Il y a deux co-législateurs seulement, pas trois. La loi, elle est proposée et elle fait l'objet d'une délibération dans le Conseil des États et elle fait l'objet d'une délibération au Parlement européen. Bien sûr. Ce qui était très frappant dans cette histoire, c'est que la pression s'est exercée sur la Commission européenne, sur les États et sur le Parlement. Un lobbying dont je n'en ai jamais vu en 15 ans de vie parlementaire ici à Bruxelles, avec des mensonges, des campagnes et en ce qui me concerne même, une menace. Quelqu'un est venu me dire, le doigt sous le nez, monsieur, on connaît toute votre famille. Ce qui quand même n'est pas rien. Par exemple, la directive REACH qui touchait la transformation et les limitations des dégâts des industries chimiques, donc qui concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent n'avait pas fait l'objet d'une telle campagne. Je souligne ça parce qu'ils ont corrompu des cabinets bruxellois d'avocats, de sociétés de conseils à coups d'argent, en achetant des avocats, en les faisant changer de dossier, etc. Je ne parle pas du reste, des mensonges, et que c'est certainement une des campagnes qui a mis à mal les institutions. De même que, par exemple, je répète pour ceux qui veulent bien prendre au sérieux dramatique la situation dans laquelle nous sommes, de même que les patrons de Google n'ont pas hésité à publier à l'usage de leur cadre en Europe une directive pour dire comment il fallait s'y prendre pour déstabiliser la commission européenne en général et l'équipe de Breton en particulier. Donc, nous sommes là dans la haute corruption, je dirais, telle que l'on envoie uniquement à Naples. C'est ça qui se passe. Et donc, ça met en danger la démocratie et la survie des entreprises de presse parce qu'une partie de leurs recettes leur échappent et s'appauvrissent les entreprises de presse. Oui, tout à fait. Les chiffres qui circulent par rapport au lobbying, on parle de 80 à 100 millions d'euros. C'est les chiffres officiels et d'affichés, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Valentina, expliquez-nous comment se sont déroulées ces négociations pour transposer cette fameuse directive en droit croate. All right. First of all, as Jean-Marie a dit, c'est vraiment une grande quantité de l'argent et les gens sont déroulés pour moins de l'argent, pour plus de l'argent. de l'argent. Donc, c'est pas grave de l'argent pour être exposé à la traite et tout autre qui se passe. C'est le cas de la croatie. Il y a encore 11 pays où la directive n'est pas déroulée. Nous ne sommes pas d'un 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 d'un. Nous l'adoptions dans notre législation un an un an. a l'autre a l'or a l'aider a misuse d'une de la transposition de l'arrivée et a fait des changes dans le premier qui était très bonne en défense de l'autor et a fait des changes pour l'autor d'un 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 contraire under employment contract so you all know that the main holder of the author's rights is the author himself the person, physical person because there is no any kind of creativity in any kind of organization so employer is not someone who could hold a primary author's rights so but not in Croatia Croatian lawmakers made some changes into the law and put the all not moral because it is not impossible with moral rights but material rights for the author's rights which is produced under employment on into employer so for everything you ever produce working for your employer you are not a holder of your author's rights the holder is employer and furthermore this is something which is which has no both time or territorial limitation so if you are an author you have an author's rights as soon as you are leaving and your family is 70 years after your death but not in this case employer has a right forever and ever so this this was the first horrible damage but there is a second one which is even more horrible for the journalist because they have the right to change your author's work without your permission and do I have to say what that means for the journalist so if it is our job yes of course and if it is our main reason to to work as the journalist to get the correct information to the public and the public has the right to know and if this information is changed if someone else has the right to change our author's work our article and our information you don't have freedom of speech anymore you don't have a democracy this this is something which make huge damage to the authors especially for the journalist it is not something that works only for journalists it is for all creators but for us it is horrible d'accord but if you give me two seconds of poetry it is ding what happened because it means that it is worse than before Frédéric it is not perfect this law this directive or the case croate it is a case unique but I am I don't know in detail these changes legislatures croates and they are alarmants and inquiets so in tout case soyez sure that chez your colleagues étrangers you will find tant the federations journalist european que dans les sociétés d'auteurs un soutien pour combattre ces évolutions négatives je ne suis pas sûr que ce que vous expliquez soit réellement complètement conforme aux directives européennes et à la convention de Berne sur le droit d'auteur donc je pense qu'il faudra réfléchir à mener des recours de différentes manières il faut examiner comment cela dit le régime des travailleurs salariés des travailleurs salariés en droit d'auteur a toujours été différent de celui c'est le cas en France c'est le cas en Belgique de celui des freelance on va dire mais ce que j'entends c'est une espèce de hyper copyright à l'américaine qui pose problème parce qu'aux Etats-Unis le copyright existe et donne effectivement un rapport de force mais les unions les guildes de journalistes d'auteurs sont extrêmement puissantes et donc elles corrigent et éventuellement parfois par des grèves très longues ça a été le cas pour les scénaristes de cinéma et de télévision à un moment ils ont fait des grèves pendant des mois qui ont paralysé les studios d'Hollywood pour obtenir des droits d'auteur donc le problème dans nos petits pays c'est que nous n'avons pas des industries qui génèrent si vous voulez des syndicats assez puissants que pour contrebalancer ce type de poids d'où l'intérêt justement de ces organismes de gestion collective et la nécessité de parler d'une seule voix mais j'ai encore une micro-question où on peut répondre est-ce que la directive droit d'auteur droit voisin droit d'auteur on doit déjà travailler à la version 2.0 je vais poser une simple question façon Frédéric Jung dans son ouvrage si je crée une oeuvre dans le métavers qui me rémunère et comment bonne question ça dépend à qui appartient le métavers les métavers ils ne sont pas indépendants de méta par exemple pour en prendre un qui est célèbre voilà c'est compliqué d'accord voilà alors justement on parlait de cette nécessité de faire bloc voilà donc face à c'est vous qui le dites face à un adversaire qui s'est montré très puissant j'avais même évoqué Jean-Marie Cavada une ligue de GAFAM pas de GAFAM en particulier on a une question la difficulté c'est que les éditeurs aujourd'hui ne font pas nécessairement bloc donc ça peut-être faire le point peut-être avec la Belgique le point voilà votre nouveau combat c'est de faire ce fameux tour d'Europe pour essayer de rassembler ces éditeurs comment ça se passe en fait alors d'abord un tout petit point d'histoire moi j'étais partisan de faire voter par mes collègues du parlement l'obligation pour les éditeurs de presse de négocier leurs intérêts tous ensemble à l'intérieur de ce qu'on appelle un organisme de gestion collective un OGC mais je voulais le rendre obligatoire j'ai perdu le premier vote au printemps 2018 sur ce sujet à cause de ça notamment et d'un ou deux autres points notamment je voulais que je voulais que ce soit les réseaux et notamment les réseaux qui utilisent votre travail qui vérifient eux-mêmes si ce travail était libre de droit donc si l'auteur était d'accord pour le donner gratuitement ou pas mais j'ai dû céder pour faire voter l'essentiel tout ce qui reste de la loi de droit d'auteur en négociant pendant tout l'été 2018 j'ai transformé l'obligation pour la presse de négocier à travers un organisme de gestion collective contre l'idée de le recommander fortement mais ça n'est qu'une recommandation en Belgique par exemple c'est pas en Belgique francophone c'est pas le scénario qui a été adopté naturellement mais je veux dire à ce sujet et donc j'ai gagné le vote finalement trois mois quatre mois plus tard mais je veux dire à ce sujet que c'est pas une directive en bon belge c'est une loi une directive elle suppose pour fonctionner que les états s'en saisissent n'en changent pas l'esprit qu'éventuellement ils le durcissent s'ils en éprouvent le besoin ou au contraire pour les moins pour les plus frideux d'entre eux ce qui a été le cas dans votre pays ils ont la latitude de le ramollir de le rendre moins efficace mais c'est une directive si ça avait été un règlement général comme nous l'avons obtenu pour le RGPD le règlement général de protection des données en 2018 il n'y a pas de transposition ça s'applique d'autorité et ça marche pourquoi ça n'est qu'une directive parce que le lobbying de ceux qui devaient payer c'est-à-dire les GAFA a été si puissant sur les institutions européennes qu'ils ont eu de gains de cause contre nous c'est ça la vérité il faut le dire la politique et la loi ça n'est que l'issue d'un rapport de force et dans les pays il y a deux catégories de pays en Europe il y a ceux qui ont transposé une vingtaine et ceux qui ne l'ont pas encore fait parmi ceux qui l'ont transposé il y a ceux qui l'ont pris tel quel ou presque il y a ceux qui l'ont modifié à la baisse il n'y en a pas beaucoup qui l'ont modifié à la hausse ça veut dire qu'un jour ou l'autre il faudra repasser là-dessus et je suis en train de travailler avec les autorités françaises sur ce sujet nous devons aller plus loin nous devons faire en sorte notamment que la gestion des intérêts de la presse se fasse sous une forme collective pourquoi ? à travers un OGC collectif obligatoire parce qu'en face de nous nous avons des gens qui sont mondiaux d'une puissance mondiale et nous on est des petits départements d'une certaine manière et donc je travaille actuellement à la création et j'en termine d'une fédération européenne des organismes de gestion collective que l'Allemagne a déjà rejoint je vais bientôt parler aux éditeurs belges l'Espagne le Portugal est en train de me demander d'aller leur expliquer tout ça et il y a même d'autres pays l'Italie qui commencent à frapper à la porte nous devons nous unir pour avoir en face de nous des adversaires qui deviendront peut-être un jour des partenaires mais on doit avoir du poids la grande maladie de la presse c'est qu'elle est divisée deux fois elle ne sait pas s'unir entre elles elle a du mal et deuxièmement à l'intérieur d'une entreprise de presse les choses ne sont pas claires juste rebondir en une seconde sur ce qu'on a la chance en Belgique d'avoir eu une transposition progressiste et là il faut saluer le travail du ministre du vice-premier ministre d'Hermagne que vous avez vu en ouverture ce matin vous adresser un message effectivement la volonté du ministre a été de rendre les dispositions effectives et non pas rester à un niveau de principe juridique mais de voir comment par quels outils concrets dont la gestion collective obligatoire que vient d'évoquer Jean-Marie Cavada en tout cas pour ce qui concerne les auteurs autrices journalistes à travers des mécanismes qui vont pouvoir les protéger et donner une effectivité à cette législation on peut s'en réjouir ça n'était pas le cas avec le gouvernement précédent ce qui explique très bien qu'effectivement le droit d'auteur c'est le fruit d'un rapport de force politique et qu'il faut avoir des alliés je crains qu'en Croatie les journalistes n'aient pas l'alliance de leur gouvernement je voudrais donner la parole au public mais donc je voudrais poser pour revenir vraiment à des choses extrêmement simples vous posez une question et je vous donne juste le droit de répondre par oui ou par non oui ou non et puis on donnera la parole à vos questions est-ce qu'avec ce qui est mis en place aujourd'hui on peut espérer une plus juste rémunération pour les auteurs les journalistes oui ou non parce qu'on a finalement en Belgique oui en Croatie on n'y est pas in Croatia still no we are still fighting but as you said is yes or no yes fighting fighting for your rights oui c'est un bon premier pas mais il est insuffisant très bien ok on a avancé est-ce qu'il y a des questions plein je vois rien du tout donc présentez-vous bonjour Patrice Urana journaliste AFP membre de la commission journaliste de l'ESCAM qu'est-ce qu'une rémunération juste monsieur Jung en Belgique quel est le pourcentage et quelle est la part appropriée pour l'éditeur et pour le journaliste à tout le panel merci je vous remercie pour cette question on en parlait hier avec justement des représentants du cabinet du ministre la fourchette dont on discute actuellement me semble-t-il est de entre 30 et 50% des revenus générés par auprès des éditeurs voilà ce qui circule cela dit à ma connaissance les éditeurs n'ont pas encore conclu mais peut-être je n'ai pas toutes les informations et d'autre part nous devons aussi entre auteurs auteurs journalistes autrices journalistes etc nous organiser il reste quand même du travail à faire nous devons voilà construire le dispositif qui va permettre de mener ces discussions avec nos partenaires éditeurs alors merci Frédéric autre question yes je l'ai fait monsieur en premier voilà je ne vous oublie pas oui merci c'est pas une question c'est plutôt pour apporter ma pierre au débat Emmanuel Poupard je suis le premier secrétaire général du SNJ le syndicat national des journalistes la première organisation de la profession en France en France on a eu une transposition de la directive qui a fait qu'elle a été légèrement améliorée en rajoutant le mot approprié il était équitable et approprié même si en fait aujourd'hui on ne sait pas quel est le partage équitable et approprié et justement on en est toujours là à négocier avec les employeurs aussi qui s'obstinent à essayer de rabaisser la part aux journalistes donc quand je vois ce qui se passe notamment en Croatie ça me fait ça me fait perdre mes cheveux et puis en effet concernant la gestion collective nous au SNJ on y est extrêmement favorable puisque la gestion collective aujourd'hui comme elle n'existe pas pour les journalistes elle empêche à ce que certains aussi certaines auteurs qui seraient susceptibles de toucher ces droits d'auteur soient noyés ou soient complètement perdus dans cette totalité de droits qu'ils peuvent avoir merci très précieux comme témoignage est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ça juste une précision qui est intéressante pour tout le monde en Allemagne dans la transposition de la loi en Allemagne le pourcentage a été inclus la loi allemande transposée dit 30% pour les journalistes voilà merci il y a une question ici j'ai promis c'est une promesse merci bonjour Christian Goueroux journaliste Ouest France je m'adresse à Jean-Marie Cavada je voudrais que vous puissiez développer si vous le souhaitez pourquoi des divisions dans les organes de presse à la tête de certains médias en France ou ailleurs mais en France par exemple pourquoi certains médias ont été négociés tout seuls face au GAFA alors il y a il y a trois situations en fait je vais être vraiment rapide d'abord parce que en vous présentant mes excuses je vais vous quitter dans moins de 10 minutes pour arracher un train pour être à Paris à l'heure où je dois l'être alors d'abord historiquement l'association qui regroupait la presse quotidienne nationale et régionale a deux ans d'antériorité sur elle a démarré tout de suite après la publication de la loi en France c'est à dire à l'automne 2019 l'organisme de gestion collective que je représente DV Press Droit Voisin Press n'a seulement qu'un an d'existence donc ils ont négocié et j'ai dit terminez vos négociations que vous aviez commencé je ne connais pas l'historicité il faut que vous terminiez ça ça c'est la première chose la deuxième chose il y a des par ailleurs y compris à l'intérieur de l'association de la presse quotidienne qui s'appelle la PIG en France l'association de la presse d'information générale et bien il y a des des entreprises qui sont allées négocier toutes seules le monde le Figaro le groupe les échos etc c'est ce qui va se faire en Belgique oui c'est une très grande erreur parce que ceux qui pensent pouvoir trouver leur intérêt maintenant seront écrasés au lieu que l'on monte l'enveloppe globale par un rapport de force on va l'écraser il y a un autre danger et j'en termine c'est que on voit que Google par exemple pour ne parler que de lui fait des accords commerciaux à tour de bras qui sont d'ailleurs assez substantiels pourquoi pour essayer d'affecter l'ensemble de l'enveloppe de ce qu'il pense devoir au titre de la loi aux accords commerciaux plutôt qu'aux droits voisins qui sera cocu dans l'affaire un certaines entreprises de presse deux à coup sûr les journalistes ok c'est réjouissant sinon ça va sinon ça va secrétaire générale de l'association journaliste professionnelle oui merci Philippe et aussi administratrice de la société des auteurs journalistes la SAJ et peut-être c'est à ce titre que je vais peut-être donner quelques éléments d'informations dans le dossier peut-être préciser parce que ça n'a pas été dit mais quand la directive a été élaborée il y a eu un genre de grand deal entre les représentants des journalistes et les représentants des éditeurs nous on ne voyait pas très bien pourquoi les éditeurs devaient avoir des droits qualifiés de droits d'auteur devenus droits voisins si les auteurs ceux qui produisent les contenus qui leur permettent justement d'avoir ces droits n'étaient pas rémunérés donc le deal sur la part appropriée il a eu lieu à ce moment là et les éditeurs ont promis donc en Belgique pour l'instant on va on va bientôt voir si les éditeurs vont tenir leurs promesses alors ils négocient différemment en Flandre apparemment c'est la fédération des éditeurs qui est partie en négociation et en fédération à l'Union de Bruxelles parce qu'ici il y a encore une division en plus M. Kavada entre les éditeurs il se répartit à la fois séparément et en fédération donc je crois qu'ils testent différents différentes articulations de négociation on va voir ce que ça donne mais il y a encore des étapes à faire avant de répartir quoi que ce soit aux journalistes donc d'abord eux ils doivent aller chercher de l'argent donc ils sont ils ont entamé les négociations mais ensuite il faut désigner ici en Belgique une société de gestion qui va représenter les journalistes et avec laquelle les éditeurs vont devoir négocier cette part appropriée alors la part appropriée vous avez dit 30% en Allemagne je pense que c'est minimum 30% et pour nous c'est important parce qu'on n'a pas envie de devoir aligner la part appropriée des journalistes belges sur le plus bas des nominateurs communs en Europe et donc pour nous ce qui serait équitable si vous avez un gâteau vous voulez une part équitable moi je vous donne la moitié ça c'est équitable donc pour nous l'équitable c'est du 50-50 c'est pas de démarrer à 30% une négociation ce serait un peu dommage parce que je crois que pour les éditeurs ce qui serait équitable c'est de nous donner 3 ou 4% on les connait on les pratique assez souvent oui il y en a qui l'ont dit comme ça donc voilà je voulais vous donner ces quelques informations là mais ça veut dire qu'on n'est pas au bout du chemin et on va seulement entamer la part la plus compliquée du trajet on peut peut-être rappeler qu'au sein de Reprobel l'organisme qui gère en Belgique la reprographie le pré-public qui a géré longtemps la copie privée de l'écrit le partage qui a été toujours admis entre auteurs et éditeurs est de 50-50 c'est quand même un point important et que dans le pré-public il y a un resto à titre personnel et que même dans le pré-public on a obtenu un 70-30 et Valentina voulait intervenir oui je veux pardon Valentina je vous quitte je veux juste dire une chose non pardon je pense que je m'en vais mais je veux juste dire une chose je suis content de constater que maintenant les organisations de journalistes qui pendant longtemps certaines d'entre elles pas tout loin de là étaient contre le droit d'auteur et le droit voisin se sont mis maintenant au niveau de la réalité des rapports entre les GAFA d'une part et les entreprises de presse c'est surtout l'avenir de leur métier et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle moi je voudrais absolument poser une question à Jean-Marie Cavada avant qu'il parte et donc j'ai pas oublié parce que Valentina je sais que vous voulez réagir mais avant que vous partiez parce que vous êtes quand même ici président de l'honneur des assises face à des jeunes qui rêvent de faire ce métier après tout ce dont on vient de parler sur la rémunération la difficulté de ce métier les menaces ce qui pèse sur ce métier est-ce que vous Jean-Marie Cavada en 2022 si vous aviez 20 ans vous referiez ce métier d'abord la réponse est oui et je vais l'étayer de deux arguments d'environ 30 secondes chacun le premier argument c'est que on ne perd que les combats que l'on n'engage pas donc je suis positif plein d'espoir et très optimiste il arrivera un moment où nous aurons gain de cause parce que c'est vous qui avez la pompe à essence il y a un deuxième argument que je veux dire il faut être journaliste pour une autre raison c'est le plus beau métier du monde pour une raison simple toute votre vie vous allez être payé pour apprendre des choses que vous ignorez vous allez être payé pour aller chercher des choses que vous ne connaissez pas et vous serez un élève toute votre vie de choses fondamentales que vous reporterez à ceux qui vous lisent qui vous écoutent ou qui vous regardent alors si vous connaissez un métier qui est plus beau que ça moi je n'en connais pas toute votre vie vous serez heureux d'apprendre et heureux de transmettre à ceux qui vous regardent vous écoutent ou vous lisent bonne chance merci mille fois Valentina on vous a scandaleusement interrompu donc si on reprend la discussion qu'on a voilà vous vouliez vous vouliez souhaiter embrayer sur ce que venez de dire Frédéric et Martine oui 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 tout je voudrais dire que ce n'est pas tout c'est mauvais dans la Croatie et cette remunération que nous avons déjà dans la Croatie pour notre CMO de la presse clippant c'est 50-50% c'est la première c'est la première la seconde c'est la remunération according de la directive ici c'est la collectivité dans la Croatie pour les publishers et pour nous mais il y a la bonne et la bonne c'est 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 la c'est la collectivité de l'organisation pour les autos c'est l'organisation que je représente et je suis le président et nous existons pour plus de 15 ans et nous avons collectivité de la remunération de press clippant et nous avons ce qui est 50-50 avec les publishers mais les publishers ne sont pas juste organisés leur CMO mais ils n'ont la licence pour l'inter internet yet we got it one month ago but now what we shall do we should wait for the publishers to organise and then after they organise and after they get their licence because we already have ours we have six months to negotiate the share of remuneration et vous avez discuté avec Google ou vous avez rencontré Google it was funny because the representative of Google tried to talk with us a few months before directive was adopted it was really funny because when he came he wanted the meeting one by one with authors with publishers with different kind of authors because it's easier for them to split us to the little pieces and then to negotiate one by one this opt-out opportunity which they put into directive too so when we get to the table with Google representative I ask them one journalist question why we are here just simple question why we are here because the directive is not adopted yet and at the moment you are in little Croatia and France and Germany are still negotiating about the right directive and you all know it is not a secret that there were two main countries which made decisions about directive and what are you doing here because this conversation should be 10 years ago when you were stealing money from us and didn't give us our share or a few months after adoption of directive to negotiate about the fees so and the answer there were not an answer about that there was another question why are you so engaged about this because the publisher are the ones who will get everything it's I hope that it wouldn't be the case but he told so drôle merci valentina frédéric vous m'avez interpellé je crois qu'il y avait encore des questions je ne sais pas du tout où on en est on a droit jusqu'à quand moi j'ai des questions jusqu'à minuit donc monsieur en haut levez le doigt voilà oui merci je suis Paul Laurent donc je travaille au cabinet d'Hermagne donc je voulais expliquer un peu comment on on s'y est pris pour reprendre les mots de Frédéric Jung rendre effectifs les droits qui sont qui sont concédés par cette directive quand vous dites effectifs ça veut dire que pour éviter excusez-moi le raccourci et le scénario croate c'est ça que vous voulez dire oui ce que les éditeurs de presse nous ont expliqué et bon il y avait pas mal d'arguments à l'appui de leur thèse c'est que c'est très difficile très long et très coûteux de négocier avec les GAFA et donc ce qu'on a fait c'est que dans la loi il est prévu une procédure de règlement des différents donc si la négociation échoue ou s'enlise disons il y a une procédure ultra rapide auprès de l'institut belge des postes et télécommunicaires qui est une procédure qui existait donc il a suffi d'ajouter un tout petit bout de phrase dans la loi IBPT pour avoir accès à cette procédure ultra rapide et c'est une procédure de conciliation ou non c'est une procédure qui mène sur une décision qui s'impose aux partis donc ça c'était le point difficile à obtenir mais on l'a obtenu donc ça c'est pour que les éditeurs puissent avoir de l'argent alors une fois que les éditeurs rendent cet argent il y a la question de la part des journalistes voilà dites nous et là on a le principe de la négociation et de la gestion collective pour que le journaliste ne se retrouve pas en face de son patron qui pourrait même lui dire on a parlé madame Simoni ça a parlé je crois de 3 à 5% on pourrait dire aussi 0% parce qu'on pourrait dire c'est compris dans le prix qui est payé pour la pige ou dans le salaire donc là il y a une négociation collective donc avec un rapport de force quand même qui est plus favorable à la partie la plus faible ce qui est en fait le fil rouge de toute la transposition c'est de défendre la partie la plus faible la partie la plus faible c'est l'éditeur face au GAFA et c'est le journaliste face à l'éditeur et donc avec ces deux mécanismes on va voir ce que ça donne avec ces deux mécanismes on espère rendre effectifs les droits qui sont concédés par la directive et alors la question des 30-50 bon c'est simplement le fait que monsieur Cavada l'a signalé madame Simoni c'est aussi c'est la loi allemande qui dit c'est minimum 30% donc ça c'est une réalité voilà il y a une loi qui a dit que c'était approprié c'était minimum 30% et les 50% pour autant que je le sache et madame Simoni l'a encore répété aujourd'hui je crois comprendre que c'est la position des journalistes donc je me dis bon que ça doit être quelque part entre 30 et 50% mais je n'en sais pas plus je voulais quand même dire que moi j'ai pas été menacé par les GAFA ils sont venus me voir ils m'ont pris pour un imbécile ça oui mais ils m'ont pas menacé je pense qu'on peut on peut juste compléter on peut compléter le dispositif évoqué par Paul Laurent par le fait que la Belgique a suivi dans ce domaine là sa tradition juridique et c'est important en créant un droit à rémunération insessible ce qui protège les auteurs autrices et journalistes des effets négatifs qui sont évoqués en Croatie et c'est un dispositif qu'on avait pu tester déjà pour la câblodistribution ou pour d'autres sujets et notamment la copie privée la reprographie très bien merci et merci à monsieur Laurent c'est ça pour votre intervention Martin Simonis en phase très bien monsieur oui bonsoir je suis secrétaire général adjoint du SNJ CGT syndicat national des journalistes de la CGT en France alors un premier commentaire c'est super intéressant d'avoir les situations dans différents pays d'Europe je voudrais faire une précision par rapport à ce qui se passe en France là où il y a un côté inéquitable on en a déjà parlé avec Jean-Marie Cavada c'est que les éditeurs sont autorisés à se regrouper dans un organisme de gestion collective qui est celui dirigé par monsieur Cavada pour mieux négocier face au GAFAM en revanche la loi française de transposition ne prévoit pas que les auteurs journalistes puissent se regrouper dans un organisme de gestion collective qui existe qui est la SCAM et les syndicats en France les syndicats de journalistes ensemble ont déjà dit qu'ils souhaitaient négocier branche par branche c'est un peu le rapport de force qui se met en place à travers la SCAM évidemment les éditeurs ne veulent pas en entendre parler et ils passent au mieux par les branches la branche de la presse hebdomadaire régionale qui est toute petite ou de la presse magazine commence à faire des négociations par branche les autres veulent passer entreprise par entreprise pour vous donner un exemple la branche de la presse hebdomadaire régionale qui a avorté les négociations il y a une ou deux semaines propose de 100 à 150 euros par journaliste par an voilà on est là et en France il y a aussi une loi qui s'appelle la loi Adopi pour la haute autorité sur internet la réutilisation des oeuvres sur internet qui elle prévoit qu'on soit payé à travers un forfait qui est signé par les syndicats dans les entreprises ces forfaits n'ont pas évolué en 10 ans et se maintiennent à 500-600 euros et donc on a justement ce qu'a dit monsieur Laurent une commission droit d'auteur droit voisin qui est une commission qui a appelé quand il y a des accords qui n'aboutissent pas à être saisis et à donner une décision qui s'impose au parti qui trouve que c'est une très bonne solution et que plein d'autres pays là où il n'y en a pas encore doivent mettre en place ce type de solution il se trouve que l'entreprise où je travaille vient de passer par cette commission pour régler un désaccord sur adopi on avait une partie d'autres droits qui sont semblables aux droits voisins c'est les droits de copie privée que notre employeur disait ils sont inclus dans le forfait et donc ils nous donnaient zéro du gâteau qu'ils avaient en copie privée et un gâteau d'un million d'euros et bien grâce à cette commission on vient d'obtenir il y a une semaine ça a été officialisé au groupe moniteur on a obtenu que cette commission dise les droits cfc c'est à dire les droits de copie privée sont exclus du forfait adopi qui lui passe maintenant à 900 euros et la direction voulait proposer 900 euros pour tout la commission a dit c'est 900 euros uniquement pour adopi et vous allez négocier quelle est la part pour les journalistes de ce million d'euros ce qui va représenter entre 1000 à 4000 euros par journaliste par an ça on veut que ce soit un exemple pour tous nos autres collègues quand ils vont négocier leurs droits voisins s'ils n'ont pas la part qu'ils considèrent juste et équitable appropriée et équitable et bien qu'ils aillent en commission où en plus on est côté droits voisins plus certains d'avoir une majorité puisque c'est tripartite et obtenir ce qu'ils veulent merci c'est intéressant ça vous inspire Martine oui mais comment ça va se passer en Belgique ça va bien se passer c'est quoi une juste rémunération pour les journalistes c'est combien de pourcents de moi j'aime pas trop le mot approprié parce que je trouve pas ça pertinent je préfère le mot équitable parce que pour moi pour moi l'équité c'est vous avez des gens qui créent des contenus et puis d'autres qui les exploitent et un tiers donne des revenus pour moi ce qui est équitable c'est de partager en deux donc pour moi l'équité c'est 50% et quand c'est équitable c'est approprié donc pour moi la part appropriée des journalistes c'est 50% maintenant ça va être dur cette négociation je veux dire les entreprises de presse qui sont concernées c'est la presse écrite donc c'est la presse magazine la presse quotidienne qui est confrontée à des hausses de papier à des hausses du coût d'énergie à l'indexation des salaires etc on négocie partout dans ces entreprises des plans d'économie et tout à coup ils vont avoir de l'argent ils seront encore moins enclin à le partager déjà ils ne sont pas partageurs habituellement mais ils seront encore moins enclin à le partager on sait que la négociation va être difficile on le sait mais ce n'est pas grave on en a eu d'autres qu'on a bien mené et Frédéric l'a rappelé Reprobel ça a aussi été une négociation pour les partages etc bon voilà il y a eu des négociations importantes dans le secteur des droits d'auteur qui ont bien abouti je crois qu'on n'est pas les plus mal lotis en Belgique merci beaucoup on doit clôturer le débat je voudrais vous donner la parole à vous 30 secondes votre message Valentina si vous avez encore quelque chose à transmettre un message par rapport à cette question pour la conclusion c'est qu'il y a eu des négociations est 50-50. Donc, ce genre de négociation est toujours en front de nous. Et nous ne pas nous débrouiller. Mais le plus important de cette discussion est connaissance. C'est connaissance de l'intellectualité et de l'autor's rights. Parce que comme je l'ai vu dans mon expérience, c'est la personne qui ne connaît plus plus de l'autor's rights ou de l'autor himself. Donc, nous devons connaître plus de nos, je dois dire, nos ennemis pour les combattre. Et il y a une anecdote pour la fin. Une anecdote de ce qui a écrit de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation est la même personne qui est le chef de la cathédrale de l'intellectual property de l'Université de Zagreb. Et je suis attendu cette post-graduée et je l'ai appris et je vais demander de l'autorisation de l'autorisation de la guerre. Un seul moyen de faire les choses de mieux. Thank you. Good luck for this fight. Thank you. 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 Thank you.